Et là c'est samedi soir les gens, samedi soir, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien ça dit, putain à chaque fois j'ai un bug, nous c'était la jaquette verte. Ça dit tout simplement, fièvre du samedi soir donc, interdiction de dire qu'à 22h30 on est fatigué, il est beau ton Lego, ah ! J'avais plaisir que vous me disiez ça à chaque fois parce que bah, mon pauvre Lego quoi. Il va falloir que je le rentabilise en visu et en passion, un peu comme les modérateurs que je paye pas. Je les paye en passion et en visibilité. Hop ! Alors dites-moi si le son du jeu est bon par rapport à ma voix avant que je ne passe en fullscreen, parce que je n'ai toujours pas... Pourtant j'ai un petit budget là pour prendre un deuxième écran. Donc il faudrait que je me renseigne. J'ai à peu près 200€ donc il faudra que je vois un petit peu ce que je peux me prendre. Un écran de quand même qualité raisonnable juste pour le jeu. Parce que là j'ai vraiment un écran de bureau qui est censé servir à Excel. Et bon, autant un Majora's Maskiram, je m'en fous. Autant le train de la hype approche avec des crottes dorées. Mais attendez, mais est-ce qu'on voudrait pas des crottes dorées nous ? Bonne influenceur que je suis. Bonne mère, comme dirait la vieille qui vend des bombes. Le son est bon. Le son est bon ? Et bah écoutez, paf, paf ! Et faites des dons les amis ! Vous voulez pas entendre le chou-chou arriver ? Ah non, il vient de démarrer ! Ah j'ai rien compris moi, je croyais qu'il se faisait sentir, mais pas encore. Mais écoutez, merci pour le train de la hype, c'est très gentil. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah bah j'avais pas vu, excuse-moi, Candice LG, qui a offert un abonnement de niveau 1 à Pyrox 36. Bien sûr. Alors attendez, je vais tout de suite me stopper tout seul. Parce que encore une fois, pour ceux qui étaient pas forcément là, dans les autres parties, je n'ai pas le droit de ralentir le temps. Donc il faut tout que je fasse, à la vitesse de la lumière, sinon c'est complexe. Réflexion. La dernière fois, nous avons donc... Putain c'est vraiment particulier, tu veux aller vers le haut, genre vers les gorons là ? Et bien ça marche pas, t'es obligé de faire droite. Ah parce qu'en fait ça fait de la droite vers la gauche, comme Ravi Jacob. D'accord, je comprends mieux. En fait tu parcours la carte, mais de façon horizontale et pas de façon verticale ou horizontale dans les deux cas. Ok. Donc on a fait le premier temple. On a fait le deuxième temple la dernière fois. On a fait les gorons. Mais alors on n'a pas fait... Je dis amour, gloire et grande baie. Il va quand même falloir que j'honore mon titre. Mais merci Today's Show d'avoir renouvelé ton abonnement Prime et qui cumule deux mois d'abonnement. C'est incroyable les amis ! Les abonnements, les cadeaux et l'usage des bits... Deux bits ? Permettent d'atteindre le niveau suivant. Merci pour l'information TrendLipe. Ce qu'il nous reste à faire éventuellement chez les gorons, c'est l'épée d'or. Mais... Le problème de l'épée d'or, c'est qu'après t'es pété, quoi. Elle est tellement forte... Que j'ai presque envie de me dire... Qu'on le fera mais vraiment plus tard, quoi. L'épée d'or, exactement. Tu pètes, paf, petite poudre. Tu mets dans un bocal. Ça pue, mais au moins, t'as quelques grammes d'or. Les nouveaux épisodes de Gérard, le héros visage altéré mais expert du protisme. Ah bah écoutez, on verra si je suis meilleur. Beste commu, rien à dire. La poudre des gorons. Bon bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt... Bon, allez, on va aller vers la grande baie. Halte-la, oui je sais. Oui, j'ai une épée. Est-ce que tu veux la sentir sur ton gros torse ? Parce que là, on a quand même fait la majorité de ce qu'on pouvait faire. On avait fait les quêtes du ranch. Donc on a sauvé Romani. Bon, même si là, elle va se refaire enlever. On a sauvé le lait de Crémia. Donc ça, c'est très bien. En fait, au ranch, il ne nous reste plus que faire les chiens-chiens qui se galèrent. Mais pour ça, il me faudrait le masque. Ah bah si, je l'ai en plus. On pourrait aller le faire aussi, peut-être dans cette session. Ça dépend parce que la grande baie, c'est dense. Est-ce que tu vas faire le temple aujourd'hui ? Oui, je pense. Je pense m'orienter vers le temple. Bon, le petit rubis de vin dans les hautes herbes. Dis donc, ça c'est bien rare. J'ai décalé un peu le micro. J'entends que je souffle dedans. Et donc, et donc, et donc. Ah, Epona, mais c'est bon. Alors, je vais me faire trancher le cul, mais c'est pas grave. Eh oui, je connais mes champs. Je connais mon Zelda, je connais mon champ d'Epona. Parce que maintenant qu'on a pu faire les quêtes, bah, du ranch. Où es-tu ? Bah voilà, maintenant, la seule fois qu'elle va servir de tout le jeu. Lol. C'est ce qu'on se disait la dernière fois, franchement, Epona. C'est quand même un concept dans cet épisode. Franchement, à quoi ça sert ? Alors, à la limite, à aller plus vite que Link à pied, moins vite que le Goron. Mais au moins, ça bouffe pas de magie. Sauf que le truc, c'est que sur ton chemin, tu trouves toujours plein de... Comment dire ? Tu trouves toujours plein de hautes herbes et tout. Et t'arrives toujours à gratter de la magie. Merci, Maëlla, d'avoir renouvelé ton abonnement de niveau 1. Et qui cumule 5 mois d'abonnement. C'est incroyable. Merci pour le soutien, c'est très gentil. Donc voilà, là, concrètement, j'ai fait ce qu'il fallait avec Epona. C'est tout ce qu'il fallait faire de tout le jeu. Donc là, dès que je trouve une statue de hibou, c'est fini. Epona, on peut la ranger au garage. Je peux la ramener au ranch, à la limite. Là où elle... Où est sa demeure depuis... Depuis 15 heures de jeu. Je sais pas où est le... Oh, j'ai les rototos ! Je sais pas où est le hibou, remarque, dans la grande baie. J'ai un peu oublié. Ah si, il est vers le labo, je crois, non ? Il est pas sous le labo ? Mais si, allez, pop-moi ça, là. Pop-moi ça ! Ah non, je crois que j'ai merdé. Bah, vous allez pas venir qu'il y en a... Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ma mémoire ne me joue pas des tours. Par contre, la distance d'affichage de la 64, sûrement. Attendez, y'a pas Miko ? Attendez, est-ce que j'ai... Ah si, si, il s'est bouffé par les mouettes là-bas. Putain, je croyais qu'il était... Qu'il était plus... Ah si, bah voilà. C'est bien la distance d'affichage qui pue du cul, on est d'accord. Oh, j'ai revu ! Alors, pourquoi, je sais plus. Mais des passages de Majora's Mask 3D... Oh la vache, c'était quand même confort. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il est plus beau ! Le train de la haït fait terminer au niveau 4. Votre communauté a offert un total de 14 abonnements et offert 0 bits. Oh, quel dommage pour les bits. Mais tant pis, on s'en remettra. Euh... Et ouais, franchement, Majora's Mask 3D... Oh là là ! Oh, le 30 FPS fluide ! Oh, la qualité des textures et des modélisations ! On est quand même pas mal, hein ! Miko, premier jour, non ? Bah oui, on est le premier jour, hein ! Je... Enfin, je crois. Je crois que je m'arrête toujours après avoir fait un dernier retour dans le temps. Et vu que les gardes m'ont demandé... Ah, tourne épée, mon cul ! Je pense qu'on est bien le premier jour. Ah, quelqu'un ! Et s'il vous plaît, je suis vieux ! Emmenez-moi sur la terre ferme ! Mettez un Zora du cul ! C'est comme... Dire à une écrevisse, bah, viens, je t'amène dans le sable. Bah, elle vaudra pas. Ça a toujours été nébuleux, par contre, la façon de le pousser. On te dit action, mais tu l'attrapes pas. En même temps, bon, tu mettrais tes mains... Tes grosses mains sur ses bonnes fesses, là. Hmm... T'en fais pas, c'est juste pour t'aider, hein ! C'est pas... T'inquiète ! Tu lui masses un peu les fesses, là. Au passage, t'en profites pendant qu'il est à moitié dans le coma. Tu te dis, bon, bah... Je le répète depuis le début ! De quoi ? Tu es au deuxième ! Ah, deux... Ah, oui ! Oh ! Bah, c'est pas grave, il est quand même là, il est pas mort ! Ça veut dire que Miko, techniquement, il est dans le coma pendant trois jours sur... Dans la mer, avant de crever. Est-ce qu'on peut l'avoir au troisième jour ? T'attaques direct dans l'histoire principale, ce soir. Bah, oui, parce que la dernière fois, bah, on finit toujours sur pas mal d'annexes. Link, t'aurais peut-être pu... Je dis ça comme ça... L'avancée de 0,5 mètres pour avoir les... Pour avoir pieds, au lieu de te faire chier. Et Link est en train de nager dans le petit bassin. Alors, je sais pas ce qu'ils ont avec les Zora, il y a toujours ce côté roi Zora qui met 40 ans à bouger. Et là, ils se sont dit, hé, est-ce qu'on ferait pas un parallèle ? Il y a Miko, il galère et on va montrer aux joueurs. Oh, quelle mort dramatique. Ils sont tous dramatiques dans ce jeu. Allons le voir. Ah, putain, c'est le deuxième jour. Désolé, je vous ai vraiment pas lu. Mais qu'est-ce qu'on a branlé, alors, au premier jour ? Ou alors, j'étais en Goron et je suis sorti tranquille. Parle-moi. Oh, je suis Miko du peuple Zora. Guitariste dans le groupe Zora. Je crois que c'est la fin pour moi. Ah, c'est bien de le savoir. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit la fin pour toi ? Il est quand même dans la fleur de l'âge. Merci Alia GC. Alia Gamecube, moi, je dis même si je sais que c'est pas ça. A renouveler son abonnement de un mois. Accumule deux mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien, c'est très gentil. Alors, si, il s'est fait choper par les Gerudo. Je crois que c'est ça, son délire. Et qu'est-ce qu'elles lui ont fait ? J'ai envie de dire, ils ont pas... Ils l'ont pas percé le cœur, ils l'ont pas machin. Ils l'ont assommé, ils l'ont jeté dans l'eau. J'ai envie de dire, l'eau, c'est quand même l'élément des Zora. Donc, bon. Bon, on va dire que petit coup du lapin avec la matraque, voilà. Ah, mon ultime message, veux-tu l'écouter ? Je suis tout, oui. Et là, ça m'a toujours fait trop rire, c'est que les mecs, ils ont pris le doublage qu'ils ont mis à la main des chiottes. Pour Miko, il n'y a vraiment pas de respect, il n'a pas de doublage à lui. Un, deux, trois ! C'est trop con. Baby, baby, écoute-moi, le carnaval commence bientôt, c'est nous qu'ils attendent. Mais cette fille, notre chanteuse, je les ken, elle a pondu des œufs. Des œufs étranges. Pourquoi des œufs étranges ? Les mecs, ils découvrent à chaque fois comment naissent les Zora. Ils disent, oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que ces œufs dégueulasses ? Ah, mais si, c'est comme ça qu'on fait des bébés. Elle a perdu sa voix, on ne peut plus l'entendre. Wouahou ! À la grande baie, quelque chose va se passer, peut-être maintenant. Oh, baby, écoute-moi, je ne peux pas te supplier. Les pirates Gerudo, ils ont volé les œufs de cette fille. Il fait des raccourcis, c'est peut-être le Renault de la grande baie. Je suis altéré, les pirates Gerudo, et puis bon, et bam. Ils m'ont assommé, et je me suis retrouvé ici, toujours debout, toujours vivant. Oh, baby, si je meurs comme ça, même si je meurs, je ne reposerai pas en paix. C'est sûr, c'était sûr, en fait. Que quelqu'un retrouve ses œufs avant que les pirates s'en chargent. Oh, quelqu'un, quelqu'un, garissez mon âme. Un, deux, trois, les animaux. Et là, il fait le dernier, yay, avec l'autre qui meurt dans sa chiasse, là. Et vraiment, il est nébuleux, ce moment. Qu'est-ce que tu vas me dire, Renault ? S'il vous plaît, mon âme, apaisez-la. J'aime bien quand même. Ils sont obligés de te donner l'indice en mode... Ils sont obligés de te parler d'apaisement. Comme ça, au moins, dans ta tête, tu te dis, Ah, attendez, il se passe quelque chose. Qu'il est bon. Je n'ai même pas besoin de chercher mes touches. Je les connais tellement. Texture de qualité. J'ai même pas besoin de te donner l'indice en mode... J'ai même pas besoin de te donner l'indice en mode感じ de te donner l'indice en mode... Abonnez vous ... ... Et vous obtenez les restes de Miko ! Juste son visage, vous l'avez dépecé de vos mains ! Dans un élan de folie ! Ça fait tant de temps que je te suis, ton premier épisode de Majora's Mask 3D a été ma première vidéo sur Youtube, Bibi. Incroyable, c'est rigolo que tu arrives, que tu débarques pour du Majora's Mask, la boucle est bouclée, Angel 63. Ce masque contient l'esprit d'un guitariste légendaire. Alors j'aime bien sa scène, mais je la trouve moins émouvante quand même que le Goron, parce que vous m'avez beaucoup dit dans le dernier stream, Ah, la mort de Miko, elle m'a lâché une larme et tout. Bah après, les deux sont jolis, mais je trouve celle-là un peu, bon, voilà quoi. On comprend que c'est des petits amants, là, ils se touchaient la main, là. Ah, qui est tout dur. Le mec, il dit, yes, j'ai ma guitare dans l'outre-monde ! Allez, c'est parti, là ! Je vais faire une petite composition, là. Dans ce jeu, les morts sont assez attachants, mémorables. Bah, c'est fait pour en même temps, hein. C'est un jeu qui joue énormément sur la nostalgie, pas la nostalgie, mais la mélancolie. Et à chaque fois, bien sûr, il dit, ah, inscrits mes dernières volontés. Et qu'elles sont ces dernières volontés ? Ici repose Miko, guitariste légendaire de la tribu des Zora. Qu'on s'en rappelle à travers la musique dont voici les paroles. Voulez-vous chanter les chansons de Miko de la tribu des Zora ? Je ne chanterai pas ! Attends, ça, c'est un chant, hein. Pour mon point de la colère, appuie sur B, appuie rapidement sur B pour une grêle de coup, yé, yé. Ça, c'est... C'est du Michael Jackson, au moins. Pour mon coup mortel, maintien B et relâche, c'est le coup final. La double coupure rasoir. Il n'y a même pas de rime, hein. Là, même mettre Gims à côté, on peut dire que c'est du grand art, hein. Mais merci bien, quand même ! Paf ! Je ne sais pas comment je ne me suis pas pris le coup, mais... Je ne me suis pas pris le coup. Eh bien, écoutez, très bien. Maintenant, on a le Zora. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué la version 64. Encore plus longtemps, je pense. Ah, cette belle bouille ! Encore plus longtemps que l'épisode 3DS. Ce qui me fait rire, c'est qu'il ne ressemble vraiment pas trop à son artwork. Quand vous regardez l'artwork du Zora que j'ai posté sur Instagram... Ah oui, mais celui que j'ai posté, c'est Miko. Mais il y en a un où c'est Link transformé en Zora. Ce n'est pas vraiment ça. Ce qui lui sert de bonnet, normalement, c'est plus long. Enfin, bref. Normalement, ça se joue particulièrement bien. Donc, si on reste en surface, ça fait une nage classique. Mais si on fait ça... Hop ! Voilà ! Et ça, c'est bon ! Regardez-moi ça ! Pouf, pouf, regardez ! Hop ! Bon, voilà. C'est ce que je voulais faire. Et si je fais B ? Là, ça permet de plonger. Petit coup de poing, coup de pied. Bien sûr, si on reste à pied sur B, ça part en boomerang. Et ça part ! Putain, j'ai réussi à sauter. Et gâchette. Ouais, gâchette, c'est la magie. Sauf que comme ça bouffe, c'est mort de la magie. On ne va pas le faire. Regardez-moi cette dextérité ! Alors, la fluidité, ouais. Par contre, putain, le jeu, c'est complexe. Mais on va s'y faire. Il faut toujours une vingtaine de minutes pour se remettre un peu les yeux en place. Les yeux à la vitesse de l'époque, dirons-nous. Oh yes ! Alors, attention, Tingle ! Ça peut partir dans le ballon, mais ça peut partir ailleurs. En plus, là, la petite vue du dessous. C'est la phase de jeu, on va pouvoir utiliser les imos de Jean-Pierre Coff pour le... Le 1-buff ! Allez, Tingle ! Bah oui, mais on se connaît. Je sais que t'as 35 ans et que t'adores les fées. J'ai vu ton père, d'ailleurs. Il te cherche et il te demande d'arrêter de te travestir grossièrement. C'est un peu ça, hein. Je te prends la grande baie. Heureusement que j'ai eu 20 rubis dans les hautes herbes. Sinon, je ne crois pas que je les aurais eus. Je peux maintenant savoir où vous vous trouvez. Oui, hi, hi, à bientôt ! C'est le jour et la nuit, le gameplay de la nage. Mais en fait, je n'arrive pas à me... à me rappeler comment ça se jouait sur 3DS pour que ce soit vraiment aussi nul, quoi. Et surtout, pourquoi rendre... Ça marchait très bien à l'époque. Pourquoi faire un truc nul ? À quoi bon ? Enfin, je ne comprends pas la logique. Ça marchait très bien avant. Il suffisait de leur transcrire le même gameplay sur 3DS. Non ? Ils ont été chercher autre chose. Et euh... Et c'était pas bon ? Enfin, moi, j'ai trouvé ça pas bon. Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Moi qui me souviens comment tu rageais sur 3DS. J'ai re-regardé ce moment. Je l'ai regardé en mode... Juste pour voir, parce que vous me disiez tous « Ah, comment t'avais ragé à la fin du jeu avec le Zora ? » Je me suis dit « Bah, ouais, à ce point-là. » Effectivement, ouais, c'était... C'était compliqué. « Ah, ils sont en retard ! » « Que font ces Zoras de merde ? » « Qu'y a-t-il, mon garçon ? » « Tu vois, c'est venu pour l'éclosion des œufs de Zora. » « Ah, moi aussi, je suis impatient. » « Mais ces œufs ne sont pas encore arrivés. » « Il faut environ 1 à 3 jours avant que ces œufs n'éclosent. » « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? » « Entre Miko, qui ne sait pas les œufs étranges, chelous, » « alors que c'est ses propres gosses, » « il faut amener les œufs des Zora chez un vieux fou pour que ça éclose. » « Les Zoras, on s'envoie d'extinction, là, à ce niveau-là, non ? » « C'est quand même curieux. » « Mais ils ne le sont pas conservés dans cet aquarium avant l'éclosion. » « Ils peuvent mourir. » « Ah bah oui, c'est ça. » « Bah, voilà. » « Pourquoi ? » « Et pourquoi vous ne faites pas l'aquarium chez les Zoras ? » « Au lieu de se faire chier, là, sortir dans la plage. » « Le temps anormal, les jours derniers, a provoqué un réchauffement de l'océan. » « Oh ! » « Majora's Mask était en avant sur son temps. » « Il a un design flippant, lui. » « Bah non, il est bien joli, là. » « Regarde, moi, c'est... » « C'est... » « Cette mâchoire, ses dents parfaitement alignées et parfaitement blanches. » « Là, pour le coup, on ne peut rien dire. » « C'est bien brossé. » « Les autres Zoras sont très sensibles au changement de température. » « Le seul moyen de faire éclore ses œufs de merde, » « c'est de les placer dans cet aquarium que je leur avais réservé il y a longtemps. » « Les Zoras, elles savent très bien, mais ils sont toujours en retard, ces pistes de fûte. » « Je me demande s'il est arrivé quelque chose dans le théâtre des Zoras. » « C'est une bonne question, mon gars. » « C'est pas plus mal que j'enquille un visage très... » « Ah, là, on peut dire très altéré, même. » « Hop ! » « Ça fait pas de mal de se péter la classe un petit peu. » « Les Zoras, c'est pas mal que je fasse quand même 2-3 bricoles juste avant, » « parce que, comme je vous le disais au début, la zone de la Grande Baie est très dense. » « Alors, par contre, les gars, putain, il va falloir que je me souvienne un peu qui est où et quoi. » « Alors, pour aller plus vite, je crois que vous pouvez faire des petits soins à l'extérieur. » « Je crois que ça accélère un petit peu. » « Mais ouais, le Zora, franchement, comme le Goron. » « Le Goron est une bonne transformation. » « Avec ses propres coups, ses propres... » « Sa propre façon de se trimballer. » « La course. » « Qui, quand même, aide pas mal non plus. » « Alors, ça, là-bas, c'est les... » « Comment on appelle ça ? » « Les castors, voilà. » « Donc ça, on s'en fout, c'est pour un... » « Ah, barre-toi, fille. » « Non ! » « Par contre, ça, c'est chiant. » « Quand tu restes pas appuyé sur A tout de suite. » « Chaque fois, il bug un petit peu. » « Les Zora, c'est là-dedans. » « Attention, j'ai ma magie. » « Par contre, la vache. » « Dès que t'enclenches la magie, c'est mort. » « T'as déjà une micro-barre qui descend. » « Heureusement qu'on a la double magie. » « Ça va nous aider, franchement. » « Ça va peut-être même nous aider pour le boss, d'ailleurs. » « Ils ont dû prendre un crâne humain et c'est tout. » « Sans aucune graisse ni accompagnement. » « Ni accompagnement. » « Eglantine... » « Ah oui, je disais « Eglantine » avant. » « T'as vu, je me suis amélioré. » « Eglantine, tu as quelque chose à nous dire ? » « Sans assaisonnement. » « Sans accompagnement. » « Un crâne humain. » « Est-ce que tu as fait des expériences ? » « Chez toi, peut-être. » « Oh, c'est marrant. » « C'est un petit. » « Ou juste parce qu'il est assis. » « Non, c'est parce qu'il est assis. » « Eh, salut, regarde, je suis Miko. » « Eh, Miko, eh, bonne chance pour le concert. » « Tu vois pas que je ressemble pas ? » « J'attends la répète avec impatience. » « En fait, dans ce monde, ils sont vraiment aveugles. » « Alors, ce Darmani, on lui ressent pas non plus. » « Tout à coup, on a un bonnet. » « On n'a pas exactement la même tronche et tout. » « On a un regard nier par rapport à Darmani. » « C'est pas grave. » « Oh, Darmani, bah qu'est-ce que tu fous là, mon gars ? » « Oh, Miko, comment ça va la répète ? » « Ah, la répète parce que c'est des jeunes. » « On m'a dit que la répète allait bientôt commencer. » « Mais les musiciens sont toujours dans leur chambre. » « Et Lulu qui reste là, près de cette île. » « Que se passe-t-il ? » « Mais que se passe-t-il ? » « Euh, bah écoute. » « Nous allons le découvrir. » « Eh, Miko, ça faisait un bout de temps que tu faisais dessus ces derniers temps. » « Ah oui, Evan, le leader de ton groupe te cherche. » « Ah. » « Parlons au leader de ce groupe. » « Ils sont peut-être dans le déni du deuil. » « Bah, techniquement, ils savent pas qu'il est mort. » « Ils savent juste que, bah... » « Bah non, même pas parce que... » « Là, ils savent même pas qu'il a crevé comme une merde. » « Comme une sardine hors de l'eau, quoi. » « C'est pas lui le leader du groupe. » « Ah, il a la même voix que le vendeur de... » « Ils avaient pas le temps. » « Ils ont dit, reprends-moi des voix qu'on n'entend pas trop. » « Colle-les aux auras. » « Franchement, les yeux fermés, ça passe. » « Le concert approche, mais on dirait que tous les musiciens sont dégonflés. » « Tu savais pas ? » « Et surtout Lulu... » « Tout de suite. » « Ça fait longtemps qu'elle n'a pas chanté. » « Elle est en général bien disposée. » « Oh, je me demande si ça a un rapport avec l'océan qui devient bizarre. » « En fait, je connais un peu le secret de Lulu. » « Oh... » « Des portes, des portes de jardin. » « Ça t'intéresse ? » « Et comment ? » « Là, on a vraiment le côté Gossip Girl où, écoute, je respecte la vie privée de mes aïeux et de mes collègues. » « Mais on s'en fout, donc... » « Et comment ? » « Raconte-moi ce qu'elle porte la nuit. » « Ah, selon la rumeur, l'océan devient bizarre car il se passe des trucs au large au temple de la Grande Baie. » « Et il est dit que lorsque ça arrivera, quelque chose de mauvais s'abattra sur les auras qui protègent ce temple. » « Donc ça n'a rien à voir avec Lulu. Merci pour l'info croustillante. » « C'est pas avec ça que je vais me pougner le soir, moi. » « Tu piges, Lulu semblait plutôt bizarre ces jours-ci. » « Peut-être qu'elle est... » « Allergique à l'eau plus chaude. » « Non. » « Elle ne sait pas nager. » « Non plus. » « Elle est fertile. » « C'est quoi le rapport entre l'eau qui est bizarre et Lulu qui ne chante plus ? » « Et en plus, il te tisse ça en mode... » « Ouais, tu sais, moi je pense qu'elle est... » « Ah, petit point. » « Oui, merci. » « À faune. » « C'est Bernardo. » « Alors, je vous l'ai déjà dit à l'époque, mais bien sûr, cette petite rythmique de batterie, c'est tiré de... » « Si je ne m'abuse de hurling to the past dans les cavernes et les grottes... » « On est pas mal chez toi, ça manque un peu de lumière du soleil par contre, hein. » « Je sais pas comment tu t'éclaires, mais... » « T'as mis des trucs LED dans les murs parce que là, je vois vraiment rien. » « Mais pas trop mal. » « Par contre, tu dors où ? » « Parce que si c'est ton endroit, tu dors peut-être sur la mezzanine. » « Ah mais oui, regardez, il y a des coussins et tout. » « Par contre, comment t'y vas ? » « Avec ton gros huc. » « Bon, allez hop. » « On va sortir de là. » « On va le laisser tranquille. » « La rumeur putaclic. » « Ah non mais les Zora, ils ont l'air particuliers quand même, hein. » « Ah Miko, tu dois voir Japas. » « Tu vas encore taper le bœuf. » « Ah, un bœuf. » « Je savais plus qu'il le disait. » « Un bœuf. » « Une fraise. » « Ah, spam et moi Jean-Pierre Coff dans le chat pour ça, là. » « Ah oui, mais t'es en plein. » « Inondez-moi ça. » « On veut de la merde. » « On veut du bœuf. » « Tu vas encore taper le bœuf. » « Avec lui, hein. » « Je ne peux attendre. » « Ah, tous ces Jean-Pierre Coff. » « Indécis et Jean-Pierre Gueule. » « Jean-Pierre Coff qui gueule. » « Voilà, c'est ça qui est bon. » « Un chat rempli de Jean-Pierre. » « Un bœuf. » « Allons voir le bassiste. » « Je peux juste lui faire point. » « Tiens, un coup dans les genoux. » « Ah, il y en a pour la première fois du chat. » « Voilà. » « Peut-être qu'ils suivent les streams depuis trois mois. » « Et ils disent, ah, c'est mon moment. » « Première fois sur le chat. » « Je spam les Jean-Pierre Coff. » « Tu aurais dû le mettre dans le micro. » « Ah ouais, j'aurais dû prendre la séquence et la mettre sur la go. » « Écoutez, j'essaierai de m'y employer pour les prochains streams. » « Ah ah, Miko ? » « Ah mais t'étais où ? » « Je me disais, eh, où est Miko ? » « Le mec, il te dit. » « Ah mais t'étais où ? » « Parce que je me demandais, il est où Miko ? » « Le concert est pour bientôt. » « Et notre leader a disparu. » « Evan s'est barricadé dans sa chambre pour écrire des chansons. » « Et pour couronner le tout, Lulu passe son temps à regarder la mère. » « Elle ne répond même plus quand on lui parle. » « C'est pas parce que Lulu ne s'intéresse pas à moi. » « Là, vous vous trompez. » « Moi, je dis qu'il se passe un truc sérieux. » « C'est pas parce que Lulu ne s'intéresse pas à moi. » « Mais qu'est-ce que vous avez avec elle ? » « Ils sont en train de lui faire des bails. » « C'est pas parce qu'elle ne s'intéresse pas à toi qu'elle ne veut pas te parler, c'est ça ? » « Et pourquoi tout de suite, là ? » « Tu sais à qui ils sont, ces œufs ? » « Bah, je suis papa par procuration. » « Malheureusement, j'ai dépecé le visage de Miko, donc je suis à peu près à 50% le père. » « Même si j'ai 12 ans. » « Là, vous vous trompez. » « Moi, je te dis qu'il se passe un truc sérieux. » « T'essaies de me cacher quelque chose. » « J'ai trompé le biscuit. » « Je ne mène pas une enquête. » « Mais si on ne se met pas à répéter rapidement, on ne sera jamais prêt pour le concert. » « Et t'as pas reçu la cocotte volante qui dit que... » « La cocotte voyageuse. » « Le concert, il est annulé là-bas depuis jour 1, 6h du matin. » « C'est dit dans la mairie. » « Eh, on n'est pas obligé d'attendre qu'Evan finisse sa chanson. » « On n'a qu'à en écrire dans nous-mêmes. » « Si ça te dit, on pourrait taper le bœuf. » « Un bœuf. » « Ensemble. » « Manger des knakimais, c'est de la merde. » « Euh, oui. » « Je ne sais pas, tu veux que je sorte... » « Ma guitare ! » « Regarde-moi ça. » « Alors, une petite session. » « Essaye de suivre cette phrase que j'ai écrite sur ta guitare. » « Que t'as écrite sur ma guitare. » « Mec, il écrit la partition sur le manche, quoi. » « Bah si, c'est ça que tu veux. » « Cette mélodie est fausse, man. » « Oh, le bassiste. » « Le bassiste reggaeman. » « Ah, cette mélodie est fausse, man. » « C'est pas un vrai bœuf, ça. » « Il y a un truc qui ne va pas. » « Tu ne joues pas comme d'habitude. » « Tu veux arrêter. » « Ouep. » « Non. » « Bonsoir, Pomme. » « Ça avance bien. » « Bah écoute, on a commencé il n'y a pas longtemps, mine de rien. » « Essaye de suivre cette phrase que j'ai écrite sur ta guitare. » « Alors, attendez. » « Je peux le deviner parce que je connais très bien le jeu. » « Et qu'il est bon, là ! » « Pou ! » « Ah, 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 ah. » « 500 heures de jeu sur Majora Space 4. » « Il y a des choses qui ne s'oublient pas, messieurs, dames. » « Moi, je sais faire le bœuf. » « Ah, 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 ah. » Bien le bonsoir TV Papou Maître Nicolas Le riff est excellent Même Evan devrait aimer ça Mais Il est tellement fier ce pute Il nous en voudrait d'avoir écrit un morceau sans lui Je crois même pas qu'il laisserait les autres l'essayer Un petit avis sur le morceau Moi je trouve ça éclaté au sol Mais après Si c'est le niveau Si c'est le niveau des auras en musique On va pas juger Qu'est-ce tu crois qu'on devrait faire Putain il a vraiment un côté Didier Bourdon celui là Bah écoute je sais pas mais au moins je t'ai fait ça Donc ça c'est bon Je crois pas qu'il faut pas que je le fasse avec le Avec le batteur je crois pas On va quand même y retourner par Par acquis de conscience On va lui montrer notre superbe guitare Faites avec une morue desséchée Donc ça doit quand même puer la mort dans mon dos On va à l'un de loin Regarde Ce silence Ce blob fish qui nous regarde là Je vais lui faire toute la partition Non merde T'as kiffé ? Ça fait trois semaines qu'on travaille dessus avec le bassiste On trouve ça ouf Allez bye Il a même pas dénié lever les yeux de ça Il s'est dit Bon Il a dit Sors de chez moi Très bien Lavons nous sous cette cascade en 2D Et allons voir Evan Ah oui attendez Y'a ma chambre aussi non ? C'est elle qui est en train de la peindre Ou je sais pas quoi faire avec là De barbouiller du Nutella dessus Ah Miko Qu'est-ce que tu as fait durant tout ce temps ? Evan t'attend depuis un petit moment maintenant Vite Entre Ça fait combien de temps que je suis échoué sur la Enfin même pas échoué mais Que je me fais grailler le cul par les mouettes Ça veut rien dire Ou alors dès qu'on n'est pas à 3h dans l'enceinte des Zora Ça y est ils sont perdus Alors cette musique Qu'il y avait au piano Désolé je l'ai pas mise longtemps Ah on continue bien sûr Et c'est le thème de Game Over De Zelda 1 Et je crois également que c'est peut-être dans les crédits de fin Voilà Et le bassiste qu'est-ce qu'il se jouait lui ? Il jouait le thème des temples de Zelda 1 Ça c'est pour votre gouverne Vous le savez sûrement parce que je l'ai déjà dit Dans l'aventure 3DS Je sais J'aurai d'autres Mais en même temps Bah c'est l'évidence Je ne peux pas faire plus C'est ce qu'ils font Un buff Exactement Biko Comment ça s'est passé ? T'as récupéré les oeufs ? Regarde J'ai un flacon vide Oh c'est quoi cette gueule ? C'est sa bouche ? Oh le Joker Cette gueule de Joker Oh après tout Tu ne pouvais pas y arriver Ah oui Yes chef Est-ce que tu es allé voir Lulu au bord de l'océan ? Depuis que les pirates ont volé ses oeufs Elle reste là à regarder l'océan Soupirant Cette pute Miko Il faut qu'on récupère ses oeufs pour que Lulu retrouve sa voie Lui il s'en fout de Lulu Il s'en fout des gamins Il veut juste qu'elle rechante pour pouvoir faire son concert quoi C'est lui le vrai fils d'up Joker vous désaltère Oh mais t'es mal à bouche En fait lui il n'y a rien qui va Nous nous sommes habitués à une vie paisible dans une mer calme Le seul chez les auras qui soit encore capable de combattre ces pirates sanguinaires C'est toi Alors que t'étais convaincu que je n'avais pas récupéré les oeufs par contre Le sang des héros auras coule dans tes veines Il est moche lui Non il est altéré nous dirons Je tiens encore le secret le problème de Lulu Par rapport aux autres membres du groupe Alors ouais Je pense qu'ils le savent tous Mais yes Fais comme si tu détenais le secret Ils attendent tous avec impatience ce concert au carnaval du temps Je ne peux pas leur dire que c'est annulé à cause de Lulu Mais il y a déjà une lettre qui est partie Mais c'est qui qu'il a écrite c'est bien vous Vous êtes pas cons J'ai déjà parlé à madame la mère Non j'ai parlé à Toto là le roi des auras Ou je sais pas qui là votre promoteur Tu veux faire un bœuf ? Écoute moi ça Ah oui merde Je te mets un peu de vibrato Attendez parce que sa main gauche tremblote Est-ce que c'est pour faire le vibrato ? Ah ouais Regardez là sa main tremblote pas Alors que quand on se met en vibrato Vous avez vu ? Putain ce souci du détail C'est ce genre de choses Bon alors le regard vide On dirait qu'il a vu un crab cake sur le côté Et il a la dalle Il serait sur le point de bavé Voilà Mais Le petit détail de la main qui vibre Quand t'es en vibrato et pas dans l'autre Nintendo Incroyable Ah mais Link enfant Ne regarde pas mon gars Ça peut traumatiser J'ai tué ton ami Salut Ah si Lulu ne retrouve pas sa voix Je ne sais pas ce que nous pourrons faire Eh comment t'es rentré ? Je ne devrais même pas me prendre la tête Si tu n'es pas membre du groupe Tu dois partir Ah ouais C'est même pas genre Juste parce que je ne suis pas un Zora C'est à dire que même un Zora lambda Il n'a pas le droit quoi Si tu veux un autographe Tu devras attendre qu'on le signe au carnaval Putain lui c'est pas le mec à rencontrer à la Japan Expo Tiens regarde mon ocarina On s'en bat les couilles J'ai insisté C'est quoi ça ? Tu ne peux pas débarquer comme ça chez les gens Et faire comme chez toi Vous m'avez bidé C'est non Je n'ai pas le droit Oh putain Quelle mélodie Bah écoutez non Il ne veut pas que j'y cause Faut que tu fasses toute la chanson aussi Ah bon ? Mais ils ne te font même pas une petite mélodie Pour dire qu'il y a quelque chose à faire Ferme là Je suis occupé Miko tu m'as vu Lulu se comporte bizarrement Depuis un moment J'étais inquiet C'était parce que je l'espionnais Je ne suis pas un mec bizarre Ou un sale poisson gluant Oui Bah un peu quand même Si c'est vrai Ah il le dit Je viens de me rappeler que j'ai rendez-vous Il est quelle heure ? Ah il faut que j'y sois Disons maintenant A plus dans le bus C'est barré où ? Il est venu là ? Ah putain C'est quand même bien fait C'est un des deux Ah Miko elle fait quoi Lulu ? Je suis jaloux de toi Tu respires le même air que Lulu Oh les Zora Ils sont perchés C'est quoi je respire le même air ? Quoi ? T'es dans un univers parallèle ? Et tu connais un aspect de sa vie Que je ne connais pas Tu connais sa vie privée Non ? Et franchement Dune t'as un peu l'impression Que c'est la seule Zorette Enfin la seule Zora Femme Parce qu'elles ont un design particulier Les femmes Que ce soit dans Ocarina of Time Ou là C'est plus une espèce de tête de Ray De Ray Manta Ou je ne sais pas quoi Et genre Ça gossip C'est un peu la tromphète C'est la seule nana Donc tout le monde gossip Tout le monde veut se la mettre dans la poche Et tout Quelle vie de merde Tu m'étonnes qu'elle ne veut plus parler Moi je serais parti Je serais parti faire ma vie à Bourg-Clochet C'est génial Je ne te demande pas de me la présenter Une photo fera l'affaire Oui c'est vrai qu'il y a sa photo Oh Il faut que je la prenne en photo Et que je lui vende Mais quelle horreur Tais toi je suis occupé Alors ne me parle même pas Attends Je galère mais ça va venir Hop Tu l'as mérité C'est quoi ces salauds là Un buff Le 100% bien sûr Zora artrache Ah non mais là franchement Je ne me souvenais plus Qu'il y avait tous ces dialogues là Mais franchement la pauvre Lulu Oh Ah c'est d'époque C'est sociétal Ce qui se passe chez les Zora Même 20 ans plus tard Ça résonne encore Vous voyez Je vais aller voir Je vais aller voir Bah c'est la chambre de Lulu alors Donc moi je n'ai vraiment rien A moins que ce soit ça Partager le même air Partager la même chambre Mais c'est même pas une chambre Téma c'est quoi C'est pas ça Le lit quand même Il ne dort pas dans le coquillage Oh il y a un livre Journal de Lulu Bah quitte à vraiment Lui chier dessus jusqu'au bout On va lire dans son journal J'ai envie de dire Il y a une seule femelle Les Zora C'est le contraire des Gerudo Il fallait équilibrer Dans l'univers des Zelda Journal de Lulu Cela fait deux jours Que j'ai perdu ma voix Comme je ne veux pas Que Miko le sache J'en ai parlé seulement à Evan Il m'a recommandé De porter mes oeufs Au labo de recherche océanique Pour faire des examens Mais non Le vieux il dit Que vous faites toujours ça Pourquoi vous découvrez toujours Comment faut chier des Zora Comment ça se fait Que je ne me sois pas fait La réflexion sur le 3DS Mais merde C'est un peuple con A chaque fois Ils ne savent pas Comment donner la vie Ils sont chiés Des éternels enfants Et comment on fait des bébés L'abeille La butine Je pense que je vais le faire Tout de suite Une chose terrible est arrivée Aujourd'hui Tellement horrible Que je ne sais pas Comment l'écrire Tard dans la nuit J'ai entendu un bruit Dans ma chambre En ouvrant les yeux J'ai vu Miko Le pantalon baissé Le bras que m'a rend l'air J'ai vu des hommes J'ai essayé de me battre Mais ils ont réussi A voler mes oeufs Des hommes Donc c'est pas les gérudeaux Qui lui ont volé ses oeufs Après cela J'ai perdu connaissance Aujourd'hui J'ai tout dit à Miko La seule personne A qui je ne voulais pas en parler Au début J'étais trop triste Et embarrassé Pour réagir Et les paroles Qu'a prononcé Miko A ce moment là M'ont vraiment fait perdre Tout espoir Qu'est-ce qu'il a dit Miko ? Tant pis Ils vont mourir T'inquiète Et faisons un buff Mais je t'implore Miko Ne commets pas d'imprudence Ah oui donc lui il est là Mais c'est pas une chambre Mais tu dors où ? Tu dors pas entre les cailloux Dans l'eau là ? Déjà c'est une galère Par contre Pour faire un petit Un petit dîner aux chandelles là On est pas mal Alors on se voit pas trop Avec l'énorme corail Qu'il y a au milieu de la table Mais Il y a de la place Pour faire un petit sex-couch Là Bon de toute façon Je peux pas monter Clairement Je peux pas monter Ah elle Elle a pas de mezzanine Pas de lit au-dessus Bon les Zoras sont cons Confirmed J'ai envie de dire Alors attendez Je vais retourner voir Evan Et il faut faire la mélodie complète Et je comprends pas A chaque fois Il vient Il y repart Lui Pardon Répète Arrête de causer des soucis Au leader Comme ça Mais Je te pisse à l'arrêt Tu fais partie du groupe Non Tu gardes la porte Comme un cul Donc ta gueule Merci Et pourquoi il y a le mojo Dans sa chambre J'avoue Je me suis même pas fait La réflexion J'étais très en mode jeu vidéo Genre Ouais c'est pour le quart de coeur Mais dans le lore Se demander effectivement Pourquoi Et pourquoi dans sa chambre Il y a un mojo Ah c'est peut-être pour les noix C'est peut-être pour les noix Salut vos zions Bon alors Je vais Je vais le faire Je vais Je vais faire la totale Oh c'est fou quand même Oh c'est vraiment Ça c'est con Déjà Il faut être En En enfant Alors que Tu t'y arrives ici Forcément En étant Zora T'as une tendance A vouloir rester Zora Parce que bah T'es myco Les gens te parlent autrement Etc Tu vas voir lui Y'a rien qui t'indique Qu'il veut jouer un truc Il faut que tu redeviennes enfant Que tu te mettes devant lui Que tu sortes l'ocarina Que tu fasses la musique Que je sais même pas Si Je sais comment t'es censé la connaître Mais il faut A la base déjà Faire la quête à bourre-clocher Bon bah moi je J'ai J'ai clutch Parce que bon bah voilà J'ai quand même une mémoire Qui sert à quelque chose T'avais ragé aussi Sur le gars qui garde la porte Sur 3DS Avec le Arrête de lui causer du soucis Ah mais je suis toujours La même personne Donc je pense que dans 10 ans Je referai la même Le même commentaire Je passe juste faire coucou Passer un bon stream Merci Seven Katsuro De faire un petit coucou C'est toujours gentil Les Zora sont peut-être Plus sensibles aux instruments avant Je crois que je me suis aidé De ton let's play Pour ce passage effectivement Avec aucun indice Mais non Encore si Tu pouvais le faire en Zora Pourquoi pas Mais il faudrait déjà T'indiquer une Une mélodie Quand tu me sors ton ocarina La fameuse musique Tadadada Pour te dire Ah Y'a quelque chose à faire Et là Après tu peux maroufler En disant Peut-être faut que je fasse La chanson que j'ai réussi A maroufler A côté etc Mais là Tu dois prendre l'initiative De larguer une chanson Comme ça Dans le vent A son cul en plus Pour que ça fasse quelque chose Et je sais même pas De ce que ça va être Ce que ça va faire Je me souviens plus Peut-être un quart de coeur Cette chanson Ça marche Ça marche Ça marche Regarde les accords Oh putain On va avoir la deuxième version Est-ce que ça va améliorer la chanson Ah y'a un petit flow Un buff C'est Dr. Dre C'est le Dr. Dre Des auras Quelle mélodie Bah c'est mieux Que le Bass guitare Qu'on a fait Tout à l'heure Au moins là Y'a une petite envolée Un peu jazzy C'est Jean-Michel Jarre J'avoue le mec Il en a Ah ouais Il a une doublette de clavier Il a combien ? 2, 4, 6 claviers Pas mal C'est une chanson plutôt pas mal Que je viens d'écrire D'accord Tu as le sens des harmonies Nous jouons ma nouvelle chanson Au prochain concert Tiens pour te remercier Oh la vache Si c'est un quart de coeur Vous en avez maintenant 3 plus qu'un Pour augmenter votre énergie Tu ne penses pas Que je te vole ta chanson N'est-ce pas ? Ah lui Lui c'est Lui c'est un mauvais lui Lui C'est un Gilowell Lui il veut faire travailler Les gens gratuitement Il veut prendre Et après se donner Se donner tout le Comment on dit ? Tout le mérite Tout le crédit Ah c'est ma chanson C'est moi qui l'ai fait Le melon du gars quand même Je sais faire le chant de l'apaisement Au piano sinon Pas si compliqué Chant de l'apaisement Chant de l'apaisement Bah que les 3 nantes Ou même toute la mélodie Qui découle derrière Et tout Après c'est pas des musiques compliquées Mais c'est des musiques sympas Quand même à faire Alors oui il y a un truc avec Avec la sono là dedans Je me souviens Faut pas allumer les Les bougies Parlons à lui Attends Hop Ferme les yeux J'arrive Tu veux quoi Miko ? Tu vérifies la scène ? Je sais pas pourquoi Mais il y a quelque chose Qui cloche avec l'éclairage Bah ouais j'ai bien vu Et toi avec ton gros trombone Miko t'es pile à l'heure Je voudrais faire la balance Avec ta guitare Une petite note Petite dernière Voilà Hein ? Un peu plus fort Je vais un peu monter le volume Ok merci Miko T'en veux une autre ? Regarde Regarde Rock'n'roll Oh la vache Ah la fausse note Oula Un peu trop fort Je vais baisser le niveau Ok merci Miko Est-ce que T'en veux une dernière ? Allez En mode mélancolique Hein ? Un peu plus fort Je pense vraiment Que ça sert à rien Je vais tenter une dernière Ouais non bon On balance entre les deux Entre les deux Mon coeur balance Il y a un problème Avec l'éclairage Oui Je pense que Euh Ah bah non attends Parce que Pour pouvoir Faire ça Euh Est-ce que j'ai accès ? C'est pour ça qu'il y a Les cascades de ses morts Il faut que je passe par là Il faut que je trouve Une torche Que je fasse le tour Que je passe par derrière Que je retourne dedans Et là peut-être que J'arriverai à quelque chose Euh Je pense que c'est C'est vers le haut Qu'il y a des torches Allons voir ça Comme ça je me mâche Un petit peu Le lord des auras Attends c'est quoi ici C'est la boutique je crois Avant de remonter le temps Pour vraiment lancer le bordel Quoi Qu'est-ce que tu m'offres toi Le bouclier du brave Des flèches Et une potion Vous rendez tous la même chose En fait Il n'y a pas de spécificité Et les flèches de feu Mais qui les cons Ah non Dans ces torches là Je suis pas sûr Que les flèches de feu Ça marche Je crois que ça marche Juste sur les trucs en bois Mais je peux essayer C'est vrai que j'ai Tu vois ça m'est même pas venu A l'esprit Mais je crois pas Que ça s'allume comme ça Celle là On va voir Qui c'est qui a coulé sa pêche là Bah C'est quand je tire Ah la flèche tombe peut-être Dans l'eau Ah oui C'est pour ça Je me disais Qui c'est qui coule sa pêche A côté de moi là Feu 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 Ça me parle pas D'en avoir vu D'en avoir vu par là Ou peut-être sur les côtés Oui non Ah attendez là bas Ça par contre oui Celui là ça va marcher Une Ah mais c'était pas celle là Les autres vont s'allumer Automatiquement Je pense Et là Prouche Incroyable Alors pourquoi Ne posons pas trop de questions Ah oui je m'en suis souvenu après Effectivement Essaye de pas rager sur le boss poisson Comme sur ton let's play Je ne rage jamais C'est une erreur De dire que je rage Miko ça te convient L'éclairage est parfait Bah c'est moi qui l'ai fait Dépêchez vous de commencer la répétition Avant que les spots ne s'éteignent Vite 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 C'est parti C'était bien J'ai répété Bah alors Mais non mais il va me refaire pareil Non bah je crois que c'est tout Mais attends ça sert pas à rien ça Tu fais pas ça juste pour le plaisir Sympa le système d'induction Ouais ouais t'allumes deux torches en l'air Paf Ça t'en allume douze en bas Ah c'est de la technologie Zora Vous pouvez pas comprendre C'est comme l'électricité Non mais attends Il y a un truc à faire C'est pas possible Non ? Ça servirait à quelque chose D'allumer ça Est-ce que j'ai autre chose À allumer ? Bah non De toute façon J'ai les flèches de feu Ça servirait à rien Je ne me souviens plus Je ne me souviens plus Faut faire du Metallica Pour le quart de coeur C'est une vanne Parle en link Oh mais faut arrêter avec ça Mais il n'y a pas de raison J'adore Miko Qui va pour plonger Puis qui se ramasse la gueule Sur le pavé Mais pourquoi ? A chaque fois il faut parler en link Merde On est en espionnage En train de se faire passer Pour un mort Bonjour Oh il n'y a pas de sens Oh là je me rends compte Qu'il n'y a rien qui va Chez les auras J'allume les trucs Ah mais si Parce que Ce n'est pas en Miko Que j'allume les flammes Mais tu ne vas pas me dire Qui m'a vu Ouais effectivement C'est vrai que c'est en link Que j'ai allumé le feu C'est vrai Bon allez On va dire que Sur une échelle de cohérence Ça passe à peu près C'est toi qui as allumé les lumières Tu m'as sauvé Tiens Va t'acheter ce que tu veux Il va me donner 5 rubis Oh je les pré-shot Il veut vraiment Que je m'achète de malabar Le bâtard C'est déjà pas mal David Goudenov 5 rubis Oh c'est pas si mal Vous êtes sérieux là ? Vous m'avez fait faire ça Pour 5 pauvres rubis de ses morts ? Ah Voilà Au moins il y a Egizio Ouais c'est ça Egizio Qui s'abonne avec son prime Là au moins Tu vois Ça me fait plus plaisir Que 5 rubis Merci Egizio Pour ton abonnement Ça fait plaisir Merci de soutenir la chaîne Le rat ultime Ah ouais ouais C'est genre Vas-y t'as fait Ah t'as fait mon boulot ? Bon ah tiens Allez va t'acheter une petite friandise Merci Natinal Pour ton abonnement Merci de soutenir Bonsoir les enfants Bonsoir Oh c'est horrible J'ai l'impression d'être Mcfly Et Carlito là En disant Bonsoir Les torches sur 3DS T'avais aussi galéré T'avais parlé full en Miko Et tu comprenais pas Et en plus j'avais pas le chat C'était ça le pire Peut-être que C'est dans les commentaires Après que j'ai vu Qu'il fallait faire ça Et que j'étais revenu Pour le faire Mais attendez On fait vraiment ça Pour 5 rubis Mais c'est quand même De l'arnaque Ou alors Est-ce qu'il fallait En parler Il faut que je parle A l'autre Avec ses corps A côté là Il y a Pomme Qui va faire de l'autorité Attention Attention les enfants Putain Caméra S'il vous plaît Caméra 2 Eh tu peux pas faire ça Ne grimpe pas sur la scène T'as un putain d'humain C'est dégueulasse On fait le test son Alors silence total Non Bah écoutez C'était pour 5 rubis On est très heureux D'avoir fait tout ça Pour rien Mais on va peut-être Aller voir notre cher Et tendre Franchement C'est pas un peu Ambigu quand même Il parle pas vraiment De couple et tout Entre Miko Et Lulu C'est Le mot n'est pas drop Quoi Tu veux voir Quelque chose de choquant Votre de bâtard Laissez moi jouer Ah c'est super bizarre Que ne rienirait pas Arceus Tu veux voir quelque chose Regarde Ton mari est mort Ah Elle me regarde quand même Différemment Par contre je me fais Quand même Ghoster Ah je crois que c'est Taïa C'est Taïa Ce visage plein de tristesse Essaye de te dire Quelque chose Tu peux le voir A son expression Laisse moi deviner T'es constipé Attends je t'apporte De l'hépar J'en ai vu A la boutique du coin Ah ça c'est pas mal Non plus Ne pas oublier Les petits hiboux Comme ça Ça nous permet De nous TP Un peu plus rapidement Et crase lui le pied Si elle ne crie pas Avec ça Oh la 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 pauvre Elle est déjà Ah attendez ça Par contre ça m'intéresse Une petite fée là Parce que je sais Que le temple Qu'on va se taper Il est quand même pas Si évident que ça Et même si j'ai dit Que le boss Allait bien se passer On est jamais à l'abri D'une connerie Hop Je vais reprendre ça Ok let's go Euh bref C'est tout ce que je peux faire Pour les auras en ce moment Maintenant Il va falloir Est-ce que je peux encore M'avancer un petit peu Avant de remonter le temple Parce que mine de rien Vu qu'on était au début Du deuxième jour Euh bah autant en profiter Pour commencer Parce que là il y a Et le truc doré Je crois Et l'hippocampe là Ça c'est un truc à faire Avant non Ou est-ce que je peux Me faire guider le chemin Non non c'est ça Il faut que je fasse Le labyrinthe là Vite fait dans l'eau Pour après je crois Pêcho l'hippocampe Pour qu'après Il me montre la voie A suivre je sais pas quoi Euh vers les gérudeaux Après faut que je fasse Les gérudeaux Faut que je prenne les oeufs Sauf que problème Bâtard Ah Ajouter à cela Un petit riff de guitare Une petite basse Et un rythme psychédélique On obtient peut-être un tube Allez j'arrête Let's go Je pense que Miko a perdu Tous ces neurones là On a affaire à un légume Tout simplement J'ai combien de bouteilles ? J'en ai que deux Ah mais oui en plus Ça va servir à rien Cette fée Ça va servir strict à rien Parce que je vais devoir Faire de la place Il y a cinq Euh Il y a combien d'oeufs zora ? Je peux le déduire Tac 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 Putain il y en a sept Oh sa mère Oh sa maman Est-ce que vous offrez pas Un flacon vous Par le plus grand des hasards Eh tu serais pas Miko ? As-tu réussi à récupérer Une bouteille vite Chez les casteurs de Haka ? Ça devrait être balançant En mode random Ces gaz sont rapides Alors c'est plutôt difficile Certes Eh Miko tu veux faire le truc Que tu faisais tout le temps Oui Je fasse ça c'est ça J'espère que je suis pas trop mal Vous savez c'est ça que je faisais tout le temps Je ratais toujours les deux du fond Non c'est pas ça Qu'y a-t-il ? Tu as perdu ton adresse A force de trop jouer de la guitare N'étais-tu pas capable de briser Tous ces peaux d'un coup ? Tes mouvements étaient raides Comme ceux d'un amateur Désolé mais je dois te facturer D'y Ecoute je vais retenter Y'a pas de problème De toute façon j'ai plus 10 rubis à te donner Donc on peut y aller Hop Oh t'es sérieux ? Allez dis-le moi Ah 10 rubis mais je les ai pas Tu n'as même pas 10 rubis Tant pis je peux rien y faire Je dois éponger la perte Ah Yes Et ça c'est bon Bah écoute continue d'éponger Parce que là je vais y aller Hop 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 Peut-être comme ça Oula yes Bon heureusement il n'a rien vu Mais je suis trop loin encore Non ? Oh Mais je suis trop loin Ah je suis trop proche Non zou 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 Non je les ai pas J'ai même pas 5 rubis à te donner Ah et puis en plus Il prend même pas mes 5 rubis Énorme Alors Est-ce que ça c'est des mouvements raides ? Ah bien joué Miko Comme à la bonne époque Le mec il black out complètement Sur les 3 essais précédents Tu as l'air content Pendant que tes enfants sont emprisonnés Chez les Gerudo Et que Lulu est en train de décéder Voilà 100 rubis Ce que remplacer les jars coûte 10 Alors je dois les déduire Voilà 90 rubis Reviens jouer à l'occasion Attends Est-ce que je peux me faire 90 rubis En restant Oula oula En restant comme ça Et en faisant En faisant ça à chaque fois Oh Quoi ? Mais non En fait C'est quoi cet argent facile là ? Oh t'es pas sérieux Putain mais ouais Mais va viser avec ton gameplay de chiasse là Oh Je suis un peu trop à gauche c'est ça ? Enfin à droite Comme ça là Putain mais je m'avance Non 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 c'est pas bon C'est pas bon Il faut que je recule Je sens que je me suis un peu avancé A peu près Là on est pas trop mal quand même Tu vas pas me dire Quoi ? Mais comment ça tape celui de droite Pas celui de gauche ? Oh vas-y va Je vais rester poli Alléage actaès dirons-nous Clairement il faut que j'aille chercher Là il va peut-être falloir qu'on tryarde un peu les bouteilles Qu'est-ce que s'est passé ? Je suis pas moonwalk Il va falloir qu'on tryarde les bouteilles Je peux en avoir combien à ce stade de l'aventure ? J'ai eu celle des sorcières J'ai eu celle de Du lait là je crois De Romani Là je peux avoir une troisième ici Est-ce que je peux en avoir une quatrième ? Parce que franchement Je fais pas plus de deux allers-retours là-bas Clairement De toute façon y'a pas assez de bouteilles Donc voilà Oh non c'est le grappin Je l'ai pas C'est l'objet du donjon Bon bah voilà C'est réglé C'est réglé C'est infaisable Donc en gros je ne peux pas avoir leur bouteille T'es sérieux ? Je peux pas le faire avec deux bouteilles 3DS Il arrive sans problème 64 Il n'y arrive plus du tout Ah ouais non mais je vous jure Que le gameplay est Mais c'est quoi ça ? Le gameplay est complètement différent Là ça C'est un peu imprécis C'est un petit peu imprécis Et résultat Même ça je peux pas je crois Faut pas faire Ah je peux aller dans le trou Je suis pas sûr que ce soit très intéressant Et là-bas pareil c'est le grappin Donc là je peux rien Je peux pas du tout C'est pas l'objet du donjon Le grappin c'est pas l'objet du donjon Ah non c'est les flèches de glace Attendez comment on a le grappin Il y a un bail chelou là Je sais même plus comment on l'obtient On va aller là-bas On va aller Ah mais non mais putain Il y a des oeufs aussi là-dedans non ? Il y en a pas que chez les gérudeaux Ah non je crois qu'il y en a aussi Dans le gros vide sanitaire De la mer là Bon c'est pas grave on va y aller On va faire ça J'adorais faire ça Je sais pas si j'arrivais à le faire sur 3DS Ah mais je me demande si sur 3DS On pouvait On pouvait encore sauter comme ça Ah salut Attends j'arrive Petit dérapage dans l'eau Miko as-tu vu des poissons dorés par ici ? Les poissons dorés connaissent très bien cet endroit Je pensais en attraper un pour me guider jusqu'au puits de pierre Si l'eau était plus claire Je n'aurais pas besoin d'un poisson doré pour me guider Ohlala Vas-y redis le moi encore Non mais non faut que j'aille J'aille voir l'autre dans sa hutte là-bas Ohlala Je crois que la lune va nous rattraper Je crois que malheureusement Il y a un mini-jeu à faire aussi ici Oula on sent que j'ai plus le J'ai plus le coup de main Si si il faut un fameux hippocampe doré C'est ça qu'il parle là de poisson doré ou je sais pas quoi Et lui je crois que c'est le mec dans sa hutte là-bas qu'il a Ne semble-t-il Mais alors je ne savais plus trop en quelle occasion on arrivait à le dégoter Et en fait on va aller faire le truc Et l'hippocampe va rester faire des mamours Avec quelqu'un dans le vide sanitaire là Dans le siphon Ah non c'est pas là C'est le sculpture là Ça on fera une autre fois parce qu'en plus Je vais attendre d'avoir quelques objets Parce que je pense qu'il va falloir Il va falloir le grappin c'est quasi sûr Salut Tu es très peu habillé mon grand Parle-moi Ouais mais on dirait un Zora là Ça sent la poiscaille là-dedans Et comment vont les belles choses par les temps qui courent Et viendrais-tu me voir parce que tu n'as pas pris de poisson Ah le coin n'est plus terrible Et récemment je me suis souvent Je suis souvent revenu les mains vides En fait j'espérais presque que tu venais partager un truc avec moi Une petite dorade là Mais moi je veux ça Tiens Ferme les yeux Ça fait 30 ans que je pêche dans cette mer Et quand il s'agit de pêcher je suis même meilleur que les Zora Et c'est ce que j'aimerais dire en tout cas Dernièrement l'eau de la mer s'est beaucoup réchauffée C'est pas bon pour la pêche ça Et pire ces eaux sont devenues troubles Alors que quand je sors en mer Non Alors quand je sors en mer Je me perds toujours Et je me retrouve finalement Sur le rivage à mon point de départ Les pêcheurs et les poissons sont dans une situation difficile Bah oui Alors Je lui parle Aide moi s'il te plaît Emmène moi dans les eaux près du puits de pierre Serais-tu intéressé par ce poisson C'est un poisson rare appelé hippocampe C'est vrai que franchement Je crois n'avoir jamais vu d'hippocampe En tout cas dans la mer clairement non Après est-ce que j'ai été dans des aquariums quand j'étais plus petit Est-ce qu'il y avait des hippocampes Je m'en souviens plus Mais c'est vrai que c'est rigolo les hippocampes mine de rien On n'en voit pas des masses Je l'ai attrapé alors qu'il nageait Non loin du puits de pierre Et puisqu'il est rare je pensais le vendre au carnaval Qui doit commencer très bientôt Si tu le veux je te l'offre Il n'y a pas de A une condition As-tu un cliché des femmes pirates Ah putain Non Entre autres Quoi ? J'ai l'impression que tu n'en as pas du tout en fait Techniquement j'ai un cliché d'une femme pirate Mais elle n'est pas terrible parce qu'elle est floue Le visage c'est très important Et je ne peux pas bien le voir Pour me pogner la nuit N'importe quelle photo de pirate fera l'affaire Même un cliché de garde Alors peux-tu m'aider ? Oh ! Mais attendez Mais les pirates jérudo C'est vers où ça ? C'est vers où ? Matons la map Oh ouais non mais cette map elle sert un peu à rien Qu'est-ce que tu veux en déduire de ça ? Là-bas c'est le puits de pierre Donc ça n'a rien à voir avec les jérudo Et les jérudo Non ça c'est le temple Par où qu'elles sont les jérudo ? Ah si elles sont là Elles sont sur la droite Il faut péter le... Ok Oh la vache J'ai eu un blackout Je ne me souvenais plus du tout Où étaient les jérudo Mais si techniquement on y a accès Ah et c'est là-bas qu'il y a le grappin Putain ça y est Ça y est il y a tout qui me revient Tout me revient Il a fallu insister un petit peu sur le cerveau Si si c'est dans une plaque en bois là-bas Voilà Ça c'est le mini-jeu Là c'est jouer du grappin Pour aller chercher sûrement ce qui serait un quart de cœur Putain les montagnes gorons elles sont juste à côté T'as vraiment de tout T'as à la plage Et si tu veux te faire un petit ski l'après-midi Eh bien écoute t'as juste à partir droit devant là-bas Si tu veux un flacon on fait la course des gorons Ah putain les gorons Effectivement Les gorons c'est vrai c'est vrai c'est vrai Mais alors il faut que je rebatte Rork Il faut que je rebatte Rork Est-ce que c'est intéressant d'aller là-bas C'est le puits de pierre ça Si je me souviens bien Il y a des autres Zora là-bas Donc ça sert à rien Parce que je vais pas pouvoir faire les autres Zora maintenant J'ai pas le temps Il me reste pas assez de temps Il me reste pas assez de temps Écoutez Bah non ça sert à rien que j'aille prendre un cliché non plus J'aurai pas le temps de tout faire Non non bah écoutez on va peut-être alors remonter le temps Oh ça c'est propre On va peut-être remonter le temps Est-ce que je peux faire le mini-jeu à la limite Comment je monte là-dessus En sautant dans Zora ça me parait haut Ça me parait haut Ça me parait haut Comment je monte ici chez vous C'est bien ici qu'il y a un mini-jeu Je suis pas fou Je peux pas utiliser le grappin Il y a une échelle Yes Go faire le temple Euh non ça ira Mais merci Bah de toute façon je peux pas J'ai pas le champ Bah Je comprends rien Comment on monte là-dessus Je peux pas en faisant une cabriole Ça marchera pas Je vois pas d'échelle Bon bah écoutez On pisse à l'arrêt du mini-jeu C'est pas grave Peut-être un truc que j'ai pas compris Tant pis On va retourner au bourg-clocher On va se faire un peu de thune On va donner la thune Et puis voilà On va restart fraîche Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faudrait alors que j'aille chercher Que je fasse la course des gorons Mais alors ce serait con de pas en profiter Pour faire l'épée d'or Même si ça m'embête un peu Parce que après je serai un peu overpower Mais bon En même temps hein Faut le faire Et comme ça ça me permettra d'avoir trois flacons Parce que là Il me semble qu'il y a sept Zora Si je me fie à la mélodie Donc il doit y en avoir trois là-dedans Et Ou deux là-dedans Et quatre chez les Gerudo Ou inversement Dans tous les cas Ah putain ça fera Ça fera des allers-retours quand même Ça en fera même trois Ça c'est bien dommage C'est bien dommage Mais bon De toute façon T'es toujours un peu obligé T'es toujours un petit peu obligé De faire des allers-retours Avec cette quête Parce que à ce stade de l'aventure Tu peux avoir que Bah peut-être trois flacons Et pas plus Parce après Un autre flacon C'est les castors Donc Et il y en a bien cinquième Non ? Un, deux Oh Mais il y en a même plus Mais attends Mais si S'il faut il y en a sept Un, deux Trois Quatre Cinq Au moins Il y en a six En tout cas Sûr Donc il y en a peut-être Que je peux avoir Mais que je sais plus Change nous ce couteau de cuisine Mais il est très bien Putain je voulais vous le montrer A chaque fois Je me fais troll Il est très bien mon petit coute-là Regardez pour couper le saucisson A l'apéro Ça marche bien Je lui en demande pas plus Allez let's go On va juste aller choper Vite fait 200 rubis Là qui traînent derrière les fagots Comme ça on avance un petit peu Un petit peu Un petit peu La quête du banquier Parce que mine de rien Les 5000 rubis Ils vont pas se faire tout seul Bon ça va Au moins on a pu avoir Miko Oh non J'étais déjà venu choper ça Oh là là Je sais plus ce que j'ai fait Dans cette partie Ça m'étonne que j'ai pas remonté le temps Que je me sois arrêté le deuxième jour Et qu'on se soit arrêté là Généralement je fais toujours Un petit dernier Vraiment je ponce Mes trois jours Et après je reviens Ah bah oui c'est faux Bah oui C'est bien Donne moi une deuxième chance 5 4 3 1 2 Bonne année Bonne santé Mais pas des pieds Ouais t'inquiète je sais Y'a plein de trucs cool à faire T'inquiète un jour on fera le quatrième jour même 5 2 3 4 1 Ah là là Et donc ça vous a marqué ça Le 5 4 5 2 3 4 1 Je sais pas combien y'a de patterns de numéros Dans Majora's Mask Je pense qu'il y en a pas des masses Il devrait y en avoir 3 à tout péter Quel numéro vous aviez eu vous dans vos parties Si vous vous en souvenez Est-ce que vous aviez eu les deux mêmes Ou est-ce que vous en aviez eu un différent Paf 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 Hop C'est cadeau N'oublie pas tu as un coffre à 100 rubis Dans la chambre d'enju La nuit du dernier jour Yes Exact Bah là après je vais pas Ah bah si on est le dernier jour Je suis con Effectivement je peux aller le prendre aussi Merci la sculpture Dans mon cucu C'est surtout que sur 3DS Tu l'as dit genre 15 fois en boucle Ah personne ne se souvient de sa propre combinaison Oh Et après on dit Bibi Cette mémoire Qu'est-ce qui se passe Tu te souviens de rien Tu radotes Bonjour les temples de l'eau dans Zelda Un amour Mais moi je veux faire l'amour Je veux pas te parler à toi par contre Je vais aller donner ma thune Euh ouais Alors je préfère quand même ce temple Je me souviens qu'autant le temple de l'eau d'Ocarina of Time En étant adulte Comme je vous ai dit Ça a été le mur du son Je n'ai pas réussi Et donc je n'ai jamais fini Ocarina of Time à l'époque Autant Majora's Mask On a réussi Donc C'est que C'est un temple quand même dans sa construction Peut-être Moins Fourbe Un peu plus Évidente Que celle du temple de l'eau d'Ocarina of Time En fait C'est con parce que Ocarina of Time Ça C'est pas grand chose Qui fait bugger Moi c'était clairement Et je vous l'avais dit de toute façon Euh Dans la tour centrale Le moment où tu dois monter un petit peu dans une pièce Avec des Avec des Le grappin Et que tu dois faire le champ de l'eau Enfin le champ La berceuse de Zelda en haut Pour faire monter le niveau de l'eau Et que ça fait monter Une plateforme qu'il y avait tout en bas Qui servait de sol A l'arrivée de la salle Le problème c'est que On te montre pas bien Que ce truc monte Voir on te le montre pas Et c'est ça qui nous a mis dans la sauce Parce qu'on a jamais Compris qu'il y a un passage Qui se dérobait à ce moment là Et Et résultat Bah on était juste comme des cons Pendant des mois et des années Et j'avais pas internet Et j'achetais pas non plus de 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 magazine Donc résultat Bah Écoutez quand vous avez pas la soluce Et que votre entourage N'a pas forcément la Nintendo 64 Parce que c'est pas la console de Nintendo Qui elle puisse fonctionner Et bien c'était une époque Où Où on pouvait Arrêter un jeu Parce qu'on ne savait pas Parce que vraiment T'avais beau chercher Passer du temps Etc Bah Quand la solution Ne vient pas à toi Et que t'arrives pas A tomber dessus Par un Un heureux hasard Mais tout simplement Tu peux te faire fourber Jusqu'à la fin des temps Alors que ce temple là Même si il y a des Il y a des histoires Aussi un peu de niveau De De passage Etc Y'a pas Y'a pas Un passage Comme ça Qui peut te faire bider Donc Donc voilà C'est quand même Un peu plus relax quoi Moi j'ai 1 0 3 8 2 0 3 8 4 4 C'est simple C'est simple Donc Donc voilà quoi Ce sont des choses qui arrivent Alors abonnez vous Mais c'est pas grave Après j'ai pu finir Ocarina of Time quand même En fait j'ai vu la fin D'Ocarina of Time Je l'ai sûrement déjà raconté Mais c'est pas grave Ça fait 10 ans J'ai le droit de le redire J'ai vu la fin D'Ocarina of Time C'était un Camarade de classe De mon frère Qui Lui l'avait fini Et avait ramené Donc Alors attends C'était sur quoi Les Bah c'était pas sur les cartouches C'était dans la console Donc il avait dû ramener sa console Carrément La 64 Pour nous montrer La fin d'Ocarina of Time Quoi Et Full spoil Ah voilà C'est le dernier donjon Paf Là Je bag an on Et hop Séquence de fin C'était quand même Ah c'était sur la cartouche La sauvegarde Ah d'accord Ouais remarque C'est vrai que la 64 A pas de système de mémoire Donc il avait ramené sa cartouche Et il nous avait montré Donc Bah là c'est bon On va pouvoir remonter le temps Et faire nos affaires C'est pas ton frère Qui l'a fini en premier Ocarina of Time Car il y avait une histoire De douche Ah non Ça c'était L'histoire de la douche C'était pas C'était pas Ocarina of Time C'était préhistorique man Donc ça remonte A encore avant Ocarina of Time Là pour le coup C'était de la super NES Où Effectivement Il était au dernier boss Et il était 18h 18h c'était l'heure de la douche Voilà Pour les enfants Dans ma famille Et donc Hop Mon frère il va en premier Moi yes Je prends la manette Et Et j'ai réussi à battre Le dernier boss De super Enfin de préhistorique man Qui pourtant Est pas un jeu facile Et je devais être jeune Donc franchement All hail to the king quoi Franchement j'étais J'étais goldé quoi J'étais bien Alors on va courir Faire Rork Je crois qu'on va devoir Re Revenir dans le temps Parce que Je peux pas aller faire la course Goron Battre le boss Revenir faire la course Obtenir le truc Parce que c'est pas dit Que je la gagne du premier coup En plus cette satanée course Et Et après Reenclencher sur tous les gérudeaux Tous les oeufs et tout Je crois que je vais perdre trop de temps Donc On va On va essayer d'optimiser Un peu comme on peut C'est comme ça que tu as appris A avoir du skill Et à voler les parties De mon frère Majora's Mask C'est pareil C'était sur sa partie Que je l'ai terminé Euh Non Non attends Voilà Je me disais Ça sonnait faux C'était sur sa partie De Majora's Mask Pareil il était à la fin Et je me suis dit Il était pas là Je sais pas s'il était en cours Ou en vacances Chez quelqu'un d'autre Ou je sais pas quoi Oh putain Faut le faire en étant Euh Oh Il veut du tam-tam Sinon Sinon c'est pas pareil Ça a pas le même charme Allez let's go Twitch a découvert La supercherie Mais quelle supercherie Voyons Si ça se trouve Mon sub est pas passé Je suis dans la confusion Ah pardon Justin Hush Mais non Tu fais bien De me le répéter Merci pour ton abonnement De 4 mois Je me suis pris Un paiement refusé Mais pourtant Le sub est passé Tant mieux En tout cas Merci de nous faire marrer En ces temps parfois difficiles Ça fait vraiment plaisir De te voir aussi régulier à nouveau Et merci beaucoup Justin Ça me fait plaisir aussi De me voir moi-même régulier Parce que je suis vraiment mégalo Après le Twitch Enfin après le stream Je vais dans mon lit Et je re-regarde le stream Que je viens de faire Et je suis là en mode Bah mais énorme Putain mais les vannes Les blagues J'ai vraiment rien perdu De ma superbe Vraiment J'ai envie de Si je pouvais m'auto-sucer Je le ferais Mais je suis pas assez souple Donc Non non mais oui Bien sûr Non mais en vrai Ça me fait plaisir D'être régulier Mais pas pour moi Ça me fait plaisir De revenir dans le game Etc Et de voir qu'en plus Bah voilà Il y a beaucoup d'anciens Et d'anciennes Bah qui sont encore là Malgré tout ce temps Etc Donc Putain j'avais oublié Que si je le faisais pas D'une traite Je me faisais boloss Par les boules de neige On va peut-être Essayer de le finir Erreur du joueur français Boum Tant pis Putain je l'avais Je l'avais réussi First try En plus la dernière fois Bon allez on va essayer De se concentrer Regardez le skill Vous voulez le bibi de 2015 Il est là Regardez On sent un petit stock De flèches en plus Parfait Hop Ah j'y ai cru Oh bah oui Bah tu veux pas me mettre Encore plus loin non plus Pourquoi il m'a fait revenir là Alors que la dernière fois Il m'a fait revenir Beaucoup plus Ah non j'étais Bah non j'étais pas tombé Je sais qu'il est con Ah yes Ah écoutez Je vieillis Que voulez vous Vous savez les vieux Qu'on voit sur la route Dans leur voiture Qui mettent jamais leur clignot Ils ont l'air absents Les mecs Ils prennent le rond-point Ils arrivent dans le rond-point Ils regardent même pas S'il y a quelqu'un qui arrive T'es obligé de piler De les klaxonner Puis après ils comprennent pas D'où ça vient Oh bah quelqu'un a fait Quelque chose de mal Et bah c'est moi Voilà Je commence à devenir dangereux Pour la société Il va bientôt falloir Me euthanasier J'espère que Ce qui ressortira au moins De cette élection présidentielle C'est que le droit à l'euthanasie Sera enfin Enfin quelque chose De concret en France Et je crois Qu'il va falloir vous cotiser Qu'il va falloir faire appel Il va falloir faire appel Il va falloir aller voir Des spécialistes Et leur dire Bon bah Faut faire quelque chose Vous avez bien vu C'est plus possible Il fait 4 fois Ça fait 10 fois Qu'il fait ma genre à ce masque C'est de pire en pire Chaque essai Il oublie Bon street Merci Justin d'être passé Merci pour le soutien Depuis hier soir Le karma frappe à ta porte Toi qui portes mes restes J'ai un reste de pas de bolo Là dans ma poche Reviens me voir Viens te battre Tu veux la bagarre ? Allez je reviens me battre contre toi Mais ça c'est une bonne idée Qu'ils ont eu En même temps Il s'allait pas te demander De refaire le temple Mais alors attendez Est-ce que genre Genre les portes Mais qu'est-ce que vous voulez vous Je suis curieux d'un truc Parce que j'ai jamais Je suis jamais retourné Dans un temple Après l'avoir fini Donc comment ça se passe Est-ce que Ah mais oui Mais putain Les clés et tout Sont vraiment remises T'es obligé de refaire 100% le temple Sauf l'objet du donjon Que tu as déjà Donc ça veut dire Que vraiment Si tu te merdes Que tu tentes quand même Un temple Alors que c'est le deuxième jour Que tu sais pas ralentir le temps Et que vraiment Tu te merdes Et que t'es obligé De remonter le temps Et que t'étais à la fin Imagine genre au boss Et t'as pas le time Tu es obligé De te retaper Tout le temple Oh Quel enfer Ah ouais Non mais ça c'est claqué C'est abusé Enfin c'est abusé Non c'est cohérent Mais par contre En termes de plaisir de jeu Je pense que Tu touches plus au jeu Pendant deux mois Le temps de te remettre De ton traumatisme Le goron en mode choqué Il a ses petits yeux blancs Comme Miko Le goron choqué Ah bah quand je me suis pris un hit Rork Masque de la chimère mécanique Alors est-ce qu'il va tomber Un peu plus que la dernière fois Parce que Yes Il va bien défoncer Parce que la dernière fois Il est tombé que deux fois J'ai pas compris Pourtant je le bourinais Voyons ça Meilleur boss de Majora's Mask Qu'on se le dise J'aime bien aussi Le Alors pas le dernier Mais le Du quatrième temple Les vers de terre là Même s'ils sont Archisimples Hop On vient sous la besace Oh oui Petit slide sur le mur Ça c'est mon côté skater Ça me rappelle Mes belles années Quand je jouais à Tony Hawk Pro skater Non Putain je savais J'ai pas J'ai pas assez Je me suis pas assez décalé Mais par contre Je trouve qu'il tombe Difficilement quand même The Rork Arthur dès qu'il peut placer Un The Rork quelque part Dwayne The Rork Johnson Tiens bah c'est un nouveau montage A faire pour toi Arthur Une fois qu'il nous fasse Un Dwayne The Rork Johnson Oh la vache Putain mais Ça glisse sur la neige En même temps Ce serait presque logique Mais non mais regardez C'est vraiment Oh putain non Le vieux stop C'est vraiment Il doit tomber plus Sur 3DS Parce que là Il a juste pas envie Mais elle tombe Oh la ça c'est dans ma gueule Non c'est bon Hop Le retour Regardez il est déjà en train De péter un câble Il est toujours pas tombé Mais Mais il va jamais tomber Il va mourir Oh C'est quoi ça Avec ma sale gueule La tronche du goron Quand il en boule Tellement énorme Mais Il va mourir Il sera pas tombé Parce que là regardez Là il est au bout de sa life Il fume Il fume noir là Avec Avec l'électricité au cul Donc ça veut dire déjà Que c'est une machine En même temps ouais C'est vrai que Quand tu te rapproches De la texture Oh Mais c'est inesquivable Oh puis là Je vais galérer A me remettre en pic Bon c'est pas grave J'aurais passé ma matinée Juste pour battre le boss On est content Oh Oh le bâtard Raiden Dieu du tonnerre Oh la vache Ah oui là il est vraiment Au bout de sa life là S'il me fait S'il me fait tort Plus les bombes Oh la vache Oh Il m'a pas fait ça La dernière fois Il a pas eu le temps Il était tombé Je lui ai bourré le cul Ça suffit Mais non mais Eh Usain Bolt Mais attendez Mais là Là il va Non Non Sérieux J'aurais pas pu juste rebondir dessus Oh ça va Je vais réussir à reprendre assez rapidement Allez go Oh sur le dos Petit massage thaïlandais Avec finition Je n'ai même pas vu où était passée la boule La boule La bouche Hop Mais tu vas crever Enculé Mais c'est quoi ça Attendez mais Ce boss il est improbable Il est bugué Il veut pas mourir Et il veut pas tomber non plus Attendez mais ce serait vraiment Non pas la bombe Ce serait vraiment la première fois De ma carrière de joueur Que Rork ne tombe pas Alors est-ce qu'il faut l'enchaîner Un certain nombre de coups Pour qu'il tombe Bah voilà Ça arrive sur Twitter le montage Oui j'ai déjà vu Dwayne The Octorock Johnson J'ai pas compris Je n'ai jamais vu ce boss ne pas tomber Là je l'ai pas Alors est-ce que c'est dans un Non je sais pas J'essaie de justifier Mais franchement je l'ai pas Oh je suis con J'aurais dû Ah vous m'avez pas dit Vous méritez presque Un full ban Un full ban Twitch J'aurais dû Prendre 50 balles Prendre le baril au bourg clocher Tant que j'y étais Et venir ici Comme ça Parce que là je vais devoir faire Un aller retour Et ça c'est bien dommage Ça a une vie de merde Mais ça veut pas mourir Bah non mais c'est vrai Enfin je sais pas Est-ce que vous vous l'avez déjà tué En mode En mode il veut pas mourir Et il veut pas tomber surtout Parce que moi c'est Je crois vraiment Que c'est la première fois Que Il a pas pris le coeur Non mais Il est mignon Bon bah résultat Il faut que j'aille vite fait Bah après Ah bah non sinon Je vais au village Goron En termes de Non non en fait Vaut mieux que j'aille au village Goron Je crois Alors ça on se souvient C'est pour monter Donc on s'en fout Moi je crois que c'est par là Que je veux aller Parce que le village Goron C'est pas si loin C'est pas si loin Et le temps que j'aille au bourg clocher Que je fasse des trucs et tout Franchement ça Oh Ça m'économisera 50 rubis Le rapia Et ils se mettent vraiment Au pire endroit les leux Ah et Va pas falloir que je chôme Pendant ce stream Parce que la vache Si on veut aller jusqu'au temple Ça va demander un petit peu de time Quand même Mais je sais que la grande baie C'est vraiment l'environnement Qui a le plus T'es obligé de te remettre En ligne petit Pour monter ça Parce que L'ingoron Il y arrive pas C'est vraiment L'environnement le plus dense Enfin avec Avec le Le pré-temple le plus Le plus énervé C'est un bâtard Non mais comment tu sais J'ai remonté le temps Tu devrais pas savoir Ah si j'ai mon certificat C'est vrai J'ai mon post-it sur le front Qui dit A le droit d'utiliser les barils Oh Bon bah c'est pas grave Préparez vos rouskis Pour la course des gorons Attention Il va y avoir une petite prédiction Là je le sens Je le sais Je le sens Bon bah au moins Dans ce run On aura sauvé les gorons Toujours ça de pris Non ça va Il y a la banque Qui est juste là Il s'appelle comment Le gros goron Le gros goron Celui à qui on a parlé Pour le baril Oh il a pas de nom Les gorons ne s'appellent pas A part le chef Non non je veux pas déposer Non Oui Oui Alors Non Oh bah alors Qu'est-ce que c'est pas zéro Mais tu te fous de ma gueule Je veux retirer Alors je pense pas que la course Ce soit payant Mais dans le doute On va retirer 100 rubis Alors ce soit On a épargné De toute façon il n'y a pas de voiture Donc la crise de l'essence Je lui chie un peu dessus Et puis voilà Goron de pardieu Et ma couille Par le grand bigoron Vends moi un baril N'empêche Faut lui parler à lui Tu peux peut-être Passer tout ta game A te faire arnaquer Par l'autre Qui te le vend 100 rubis En fait dans Ocarina of Time Et Majora's Mask Les deux bigorons C'est vraiment des enculés C'est Alors pas le bigoron Qui est en haut du mont du péril Mais celui qui est dans le village Ce qui est pareil Il te vend une épée Mais qui est fausse Qui pète au bout de 3 coups Là il te vend le truc 100 Alors qu'au bourg clocher On te le propose à 50 Euh Oui Il y a un peu d'arnaque Je vais me servir Je vais me servir de mes 47 000 rouskis Il va tout miser sur la table Il va dire Coup de poker Les gars Je lance Bibi fait top 1 A la course des gorons Allez votez dans les commentaires Bien sûr Et abonnez vous On s'aille Oh Bon bah voilà Ça prédit ce qui va se passer Pourquoi je Je me suis démuté J'ai retiré le goron tout seul Eh franchement Elle est Non je vais pas vous influencer Je vous laisse voter Je sais plus ce que j'avais fait dans le Même moi je vais prédire tiens J'ai le droit de prédire Oh j'ai pas le droit Oh Alors pour l'instant Oh vous êtes des enfoirés Oh la vache C'était genre à 80% sur oui Et tout d'un coup C'est passé 82% pour non Alors attendez Il y a plein de chiffres Je comprends pas trop qui fait quoi Allez les amis Votez dans les commentaires Servez vous de vos rouskis Vous en avez plein les poches Vous pouvez bien en donner quelques unes Alors abonnez vous Hop On va monter dans la douleur Regarde mon petit goron Regarde ce que papa a apporté Un baril de poudre Allez hop Parce que le goron Ce qui est bien C'est que quand il se protège comme ça Il se fout de tout je crois C'est vraiment une protection de bâtard Voilà Hop Attendez Le chronomètre Il était pas là du tout C'était pas du tout Sur le point de Sur le point d'exploser En avant d'Armani C'est super T'es le plus fort Grouille ton cul Si tu ne te dépêches pas Elle va commencer sans toi Regarde mon animation Je suis dégueulasse Et je te passe à travers Je marche comme un crâne Ah c'est complexe Il ne vous reste plus que 6 secondes 5 4 3 2 1 Bonne année Donc vous êtes 31% A croire que je ne vais pas First try La course des gorons Et 69% Qui est un très beau chiffre Qui pense que Je ne vais pas réussir First try Attends est-ce que j'ai pas dit La même chose 31% qui disent que je vais First try 69% qui disent que non Il y a de la rousquille en jeu Attention Qui va gagner Qui va emporter la mise Qui a misé sur la bonne cote Eh bien écoutez Nous allons le savoir Oh regarde Il se fait masser carrément Oh ça c'est mon champion On va leur masser Un petit commentaire Sur vos pratiques Oh Darmani Tu vas participer Moi je crois que je veux Encore une dernière Ah bah ça va alors Regardez moi Ça c'est de l'entraînement De goron Alors que les mecs Ils roulent en boule Donc je vois pas l'intérêt De s'échauffer les cuisses Mais let's go Oh es-tu prêt J'ai hâte d'y aller On dirait les étirements D'animal crossing Cette année Je me sens en pleine forme Oula attendez Lui c'est un champion lui Ah très important Les articulations Ça rappelle les cours de PS Ça Alors on faisait pas ça Mais c'est à peu près La même chose Il s'échauffe les cuisses Pour éviter les crampes Et bah moi je pars avant vous Allez c'est parti Regardez moi cette course Que ne renierait pas Ce tracé là Que ne renierait pas Mario Kart 8 de luxe Ah Garmani Je t'attendais Tu vois tout le monde est excité Ils veulent tous entrer Tu vas y aller toi Tu veux participer Oui Tu dois le faire Je veux que tu montres A tout le monde Que tu es le plus fort du monde Si ton niveau de magie Descentraux Tu peux le recharger En passant sur les tuiles vertes Je suis fey Allez c'est parti Ça peut tellement partir vite En hécatombe Mais on va essayer De faire sa propre Allez ça passe Oui Ah déjà j'ai fait un beau démarrage Et j'ai l'avantage bien sûr D'avoir ce qu'on appelle dans le jargon Le point américain Voilà De vraiment d'expulser Mes compatriotes Loul Alors je sais pas pourquoi j'ai pas eu Bâtard Par contre Par contre Ces cons Ils peuvent quand même Vachement te défoncer Et le problème C'est que des fois S'ils t'envoient vers un mur Dans un certain angle Et bien ça peut tout simplement Merci Je suis heureux d'apprendre Qu'il me reste 60 heures Mais vraiment Alors est-ce que les sceaux C'est Je crois que les sceaux C'est de la merde Les sceaux c'est de la merde Bouge du cul On va passer comme ça Bam 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 Je pue la merde Je pue la merde Mais lui Mais celui qui est Devant là Mais dégage toi Mais va te faire Mais va te faire Tuer un oeuf Mais bouge Non c'est un enculé Oh mais t'es sérieux Mais t'es mal au truc Là si c'est pas mort Je ne sais pas Vite Ouais mais là C'est mort de chez mort Mais ouais Mais comment voulez-vous On m'a roulé dessus Tu me diras peut-être Putain mais vous êtes vraiment Des enculés en plus Vous n'avez pas besoin de magie Vous n'avez pas de pique Allez On sait jamais Sur un malentendu Sur un malentendu Il y a peut-être Une carapace bleue Qui va passer là Vraiment je frôle les murs Histoire de prendre Le truc le plus ricrac Que je peux Que je peux Bouge Dans ton cul Alors c'est qui C'est honteux Alors S'il y a une chose Que je vous ai appris C'est la persévérance C'est la détermination C'est de ne jamais Rien abandonner Et de toujours croire En ses rêves Donc maintenant Vous avez tous perdu Plein de rouskilles Et ceux qui ont parié La cote minoritaire Que j'allais First try Et bien faites vous plaisir Avec un bon gros diabète Merci Pomme Pour la prédiction En plus ça redore mon blason Ah non mais moi Quand je me suis fait Retirer mon pic Que j'ai dû relancer La machine Et que l'autre Il me roule dessus Et que ça me fait Comme si je m'étais pris Un hit Dans ma tête C'était terminé Vraiment je pensais Que je ne pourrais Plus rien faire d'autre Et quand j'ai vu Que bah C'est un peu le jeu Qui veut ça Je pense que Quand tu t'éloignes De trop Ils ralentissent tous Là ils mettent tous Un petit coup de frein à main Et bien résultat Je me suis dit Attends c'est peut-être Pas fini Il faut juste Que je me bite pas Sur la trajectoire Et que je Je fasse pas une connerie Et peut-être que Par contre j'ai bien fait De lui mettre le dernier coup de rein Parce que je pense Que sinon Sinon il m'avait C'était super Je savais que tu pouvais y arriver T'es le plus rapide Armie Je savais moi Que ce serait le Prums Oh Prums Oh Prums C'est les enfants Des années 90 Bah oui remarque Le jeu est sorti en 2000 On disait peut-être encore Ah je suis Prums Tiens c'est de la part de Popa C'est ton prix Mais ton papa est décédé Ton papa est décédé Dans la classe Vous obtenez de la poudre d'or Elle est de la meilleure qualité possible Quand je seras grand Tu seras comme toi Super rapide Et super fort Même que ouais Même que ouais Oh la vache Ah les dialogues dans ce jeu C'est quand même C'est quand même du caviar J'avais pas voté à temps Donc j'ai rien perdu Rien gagné Aïe 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 Ah il faut être vif Bah non en fait J'aimerais descendre Merci Alors attendez On est la nuit du premier jour Euuuh Putain mais c'est passé trop vite Ah ouais en même temps Je vais refaire orc Mais là je suis même pas sûr Que je puisse faire l'épée Parce que là on est le soir Est-ce qu'il considérera vraiment Le lendemain comme le lendemain Non je pense que j'aurais dû Enclencher ça le premier jour Ah non mais là c'est l'épée Mais non mais là Y'a pas besoin d'or Qu'il est con Je suis con Un client Ah Gabora va chercher un café Égrouille toi L'esclavagisme Oh les tétons Oh la la Petit téton saillant là C'est bien rasé ça Y'a pas un poil qui dépasse On est pas mal Il y prend le quart de coeur Avec le Zora dans l'eau A côté des ponts Ah oui je crois voir De quoi tu parles Laisse moi jeter un oeil A ton épée Mais c'est un couteau A saucisson Pour reforger ton épée Ça te coûtera 100 rubis Elle sera prête demain matin Tu vas devoir nous laisser Ton épée pendant tout ce temps Mais attention Ton épée s'usera Et redeviendra normale Après que tu l'aies utilisée Plus de 100 fois Alors veux-tu que nous reforgions Ton épée pour 100 rubis Je dépasse en rubis Ah je crois qu'il l'a dit Arrête le café Ah j'ai même pas le droit A mon petit capou Le petit capou De bourg clochet Alors attends Merde Oh la la Mais je vais pas réussir A trouver 20 rubis Comme ça moi A moins que j'ai la chance De retomber sur un 20 rubis là Ça a pas l'air d'être Vraiment ce que le jeu Veux me donner De la thune De la thune De la thune Oh full 1 rubis quoi Tu me diras A force 2 Ah vous voulez pas me donner Un petit 5 rubis là Pour aller un peu plus vite Est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'il y a d'autres Hautes herbes Ouais là Vite fait Oh là ça va être chaud Ça va être chaud Si je dois trouver Il y a un coffre Dans la cascade Juste à côté Avec 20 rubis Ah Ça m'intéresse Surtout qu'il m'en manque Plus que 20 Très exactement La cascade Celle là Désolé pour Ah oui Putain bien vu Alors peut-être que Je la connaissais Mais je m'en souvenais Plus du tout Bien vu bien vu Euh J'ai l'impression Qu'il y a rien Surtout mais Il y a un coffre là-dedans Ah Coffre invisible Coffre invisible Ça c'est vraiment Un truc de bâtard aussi En plus je crois Qu'il faut l'ouvrir De l'autre côté Non Il faut peut-être l'ouvrir De côté Alors Voilà Parfait Un rubis rouge 20 rubis Ça il te faut un bruit Un jingle Comme si t'avais eu Un nouveau coeur Yes Bon bah on va lui donner Tant pis On va faire la quête De l'épée d'or Ce serait con quand même De pas la faire maintenant Tant qu'on y est On a la poudre d'or On a le machin Pourquoi revenir plus tard En ayant acheté la Je veux mon capou Ah Un client Alors Alors ça me coûtera 100 rubis Ça tombe très 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 bien Et au moins lui Il te prévient Qu'au bout de 100 coups Ton épée ne servira plus à rien Pourquoi il est invisible Parce que les mecs Ils n'avaient pas trop le temps De réfléchir sur Majora's Mask Donc ils se sont dit Ouais Allez Let's go Ban Twitch direct A cause des tétons C'est sûr Ils sont trop flous Pour que Là c'est limite Des tétons censurés Par la Nintendo 64 Elle même Merci d'être venu Je vais me mettre au travail Reviens demain matin Ah l'esclavagisme Je vais me mettre au travail Alors que c'est l'autre Qui va bûcher là Mais c'est un espèce de goron Ça non On remarque Il est bizarre Un goron Il est très Il sait pas parler Il sait pas lire Il sait pas Quelle tristesse Alors est-ce que j'ai des trucs à faire Oui vous m'avez dit Que y'a éventuellement Là où y'a de l'eau Là où y'avait Papi Un coffre en étant Zora Effectivement Vous faites bien de me le dire Parce que Ça évite de faire Plus tard Dans l'aventure Un stream un peu Full quart de coeur Comme ça on les fait Un petit peu plus De façon un peu plus fluide Donc let's go Tu veux bien me sortir Ton épée Pourquoi j'ai pas mon épée Qu'est-ce qu'il se passe Ah mais je lui ai donné Mais oui je suis con Link il a la tête trop lourde Ah oui putain J'ai plus d'épée en attendant Donc je pourrais pas faire Des miracles Dans ce En attendant Ah bah voilà Il est là Il est tout beau Mais attends Il existe ce coffre Avant Bah il est obligé d'être là Et il a pas popé Parce que l'eau est montée Quoi Ce serait quand même con Ah et en plus Ça fait un nouveau coeur 2, 4, 6, 8, 10 Ah merde 2, 4, 6, 8, 10 Ah ils me l'ont déjà compté J'avais pas vu Je pensais que j'allais commencer La deuxième barre Qui est triste On va gratter quelques rubis En vrai si je me dépêchais Je pourrais faire Trois quarts de coeur Là avec les mojos Dans les Dans les différents endroits Mais bon On va attendre La vallée d'Ikan Hop Par où que je remonte C'est par là Regardez ce skill Parfait Si je plonge Peut-être c'est plus simple Ah non Bah attends Comment je remonte Quoi ? Ah non par là Ok très bien Yes boom Mais Zora et Zoroq Ça se ressemble oralement De quoi ? Zora et Zoroq Zora Zoroq Johnson Il va me faire une immondice Tiens mange toi mon pied qui pue Parfait Tout le monde trouvait ça Trop classe La façon dont Il se bat là Et tout Petit karaté là Au kung fu Je sais pas trop Je sais pas les bails Ça c'est bon Je vais emporter cette plante Je vais l'appeler Robert Ce sera ma plante Je vais finir le jeu avec Bonsoir Sirix Il était sous l'eau gelée Sous l'eau gelée Ouais mais il n'y avait pas d'eau A ce moment là Parce que justement On doit dégeler le vieux Rip Robert Hein car regardez la nage De Miko Ça semble beaucoup plus Sagréable que sur 3DS Mais oui Mais ça il n'y a pas de Il n'y a pas de doute Je vais finir le jeu Avec Rip Robert la plante Elle aura bien tenu Cette petite poudre d'or Là Euh J'ai envie J'ai envie Alors j'accélère pas le temps Enfin je le ralentis pas Mais j'ai le droit D'accélérer Parce que là Il va falloir que j'accélère Un petit peu Pour avoir les 3 épées Parce que je peux rien faire De ce paix En attendant je crois pas A moins que vous pensiez A une quête Que je peux faire Un petit peu dans le Un petit peu dans le Dans le flow du truc quoi Mais Parti sitôt Dès que tu vois un buisson Tu le portes C'est Une petite manie Paix à son âme 22 25 22 26 Allez je veux mon épée Parce que je me sens tout nu Sans mon coutelas Ah je t'ai fait attendre Mais voilà c'est fini Donc on peut vraiment lui donner La nuit Et le lendemain matin Ça marchera quand même C'est fini tu vois Et là La fameuse épée Qu'on retrouve sur Sur un des artworks du jeu Carrément Et c'est vrai qu'elle est classe Mais alors quand on y regarde bien En gros le mec Il a fait quoi Il a décalé ta lame Sur le techo Et il a rajouté Vraiment Il a soudé en 3 points Une lame par dessus Donc elle est jolie Mais en vrai C'est un peu de l'arnaque Surtout sans coup Sans coup c'est rien Cette nouvelle épée Est très effilée Non très effilée Est fragile Vous ne pourrez l'utiliser Que 100 fois Avant que son tranchant Ne s'émousse C'est histoire De donner un petit avantage Avant de faire un temple Si tu sais pas Que tu peux la transformer En or J'ai un secret Si tu m'amènes De la poudre d'or Avant qu'elle ne s'abîme Je pourrais te forger La plus puissante Des épées T'as compris De la poudre d'or Eh bah écoute Regarde ce que j'ai dit pas Tiens un client Le mec il a Alzheimer Oh voilà une blague Qu'elle est mauvaise Ton épée a déjà été Reforgée en lame rasoir A moins que T'as de la bonne Pour se faire Il me faut de la poudre d'or Tu en as ? Regarde Incroyable Un gamin De 12 ans Qui se trimbale Avec 30 grammes d'or Sur lui Bah écoutez Ça marche Salut Salut today is chou Merci pour le soutien Merci d'être passé La grippe est en train De me terminer Ah j'ai l'impression Que tout le monde A la grippe en ce moment Mais pas le covid Vraiment Le retour de la grippe La grippe elle en a marre D'avoir été ghostée Pendant deux ans Elle se dit putain Eh Je vais revenir en force Là Je vais baiser le game Et voilà Comme ça je reprendrai Ma place dans les médias Si je l'utilise Pour reforger ton épée Il m'en restera même Peut-être un petit peu Très bien Juste pour toi Je le fais gratis Mais ne dis rien J'ai une réputation A tenir Merci d'être venu Je vais me mettre au travail Je reviens demain matin Dire que kung fu et karaté C'est pareil T'as pas peur En gros je voulais dire Un art De combat asiatique Mais par contre Je sais pas faire la différence Donc je suis pas expert En la matière Donc je ne sais pas Quels sont des moves de kung fu Quels sont des moves de karaté Quels sont des moves de D'autres Ah mais j'ai toujours Pas d'épée Mais oui putain A chaque fois je me fais Je me fais brain D'art martial oui Pas d'art de combat Je dis vraiment de la merde Ecoutez je crois Que j'ai pas Il faut pas deux doses d'or Non une seule suffit Voyons Encore heureux Après la poudre Il va faire quoi Une épée plaquée or Bah c'est juste pour la classe C'est comme les épées dorées Dans minecraft C'est beau mais ça sert à rien Coronavirus Bah écoutez Vu qu'apparemment Vous avez pas trop d'idées non plus On va accélérer On va se prendre l'épée Et comme ça on va revenir en arrière Et puis on sera pas trop mal Encore heureux Parce qu'avec l'inflation C'est pas la peine d'avoir une épée Valant 36 millions d'euros En plus tout le monde Va zioter ton épée Ils vont se dire Mais attends donc J'ai pas mal ton épée Je vais me la faire pétale Dans le jeu Voilà comme ça Au moins ça se sera fait On y reviendra plus Avec la course des gorons Et tout Je suis content de vous avoir De vous avoir rabattu le cacé En faisant du first try Même si j'y croyais plus Au bout d'un moment On le refait encore une fois Après on va aller chercher Les petits rubis On fout ça à la banque On rembobine le temps Et puis on va essayer Ça me fera que 3 flacons Mais en même temps Tu peux pas en avoir 4 A ce stade de l'aventure Si Je sais plus comment t'as les autres Je me demande s'il y en a pas un A la vallée d'Ikana Même si j'arrive plus à voir Quel contexte Faudrait qu'on te donnerait un flacon Je réfléchis Mais je vois rien qui me Ils en donnent pas 2 les castors Ah je t'ai fait attendre Mais regarde ça Quelle épée Je la trouve moins belle moi En plus le manche il est bizarre On dirait un truc de Shredder Enfin non des tortues ninja presque Puis le JPEG il est orange Et les mecs ils ont pas su faire une couleur dorée Votre lame rasoir a été améliorée Et reforgée En une nouvelle arme La lame dorée Incroyable Cette nouvelle épée est une arme redoutable Elle inflige d'importants dégâts Et jamais ne s'émousse Et voilà Nous ne pouvons pas faire mieux Le tranchant de cette arme ne s'émoussera jamais Et ça tu verras bien En fait j'ai utilisé presque toute la poudre d'or Il en restait juste un petit peu Alors je l'ai jeté Pour toi Ah Le mec il se fait du bénef sur ma gueule Bon après c'était gratuit Donc je vais pas non plus Je vais pas non plus parler En plus c'est marrant parce qu'elle est vraiment plus longue Et moi j'aime ce qui est long Long, dur et plaqué or Alors est-ce que ça fait que ça attaque plus loin ? Genre l'attaque tournoyante et tout Ou même les attaques normales ? Bah je pense hein Sinon quel intérêt de la faire plus longue ? Allez let's go ! On va retourner à Bourg-Clochet On va prendre les petits rubis qui s'offrent à nous On colle ça à la banque Et après on va avoir du pain sur la planche messieurs dames On va devoir aller chez les Gérudeaux Choper tout ça Essayer de ne pas merder Et de ne pas perdre énormément de temps Là-dedans en se faisant choper Remettre au début etc etc Ça c'est pas gagné Il va falloir en plus je sens qu'il va falloir que Je chope 3 oeufs là-bas Ensuite Je vais devoir retourner au laboratoire Les déposer Mais il en restera un Donc il va falloir que j'y retourne Que je me retape tout Et que je le trouve Que je revienne Que je le dépose Que je fasse le puits de pierre Et que je dépose Et que je dépose Ça encore une fois au labo Donc il y a 3 allers-retours Dans 2 endroits différents Il va pas falloir niaiser J'avoue que Je suis pas l'homme le plus confiant Long, dur et plaqué or Un lingot ? Oui Oui je pense à un lingot C'est l'arnaque si ton lingot est juste plaqué or Bah au moins t'as un truc qui ressemble à un lingot Et qui est plaqué or Parce que moi j'ai rien qui est plaqué or chez moi Je te le dis J'ai même pas un lingot en acier plaqué or Ah si j'ai de l'or là Un petit peu Peut-être je peux en faire de la poudre Bonsoir le chat Et bonsoir midi Content d'enfin pouvoir être présent sur le stream Et bah bonjour glace Et bah écoute content de pouvoir te compter parmi les Parmi les Les personnes du chat Les spectateurs Les viewers Oh mais ça y est ça recommence Elle m'a pété dans mes mains Voilà Merci la caméra 200 rubis Hein ? Ah oui non Je croyais que j'étais déjà allé chercher l'autre coche Je me disais Bah pourquoi j'en ai que 24 ? Mais non c'est moi qui pète un câble Je ne sais plus où j'habite Pas le temps de niaiser Bah là ouais franchement Je suis pas forcément très confiant Sur le fait qu'on va réussir Oh là là mais si j'y arrive pas Mais la dégâtitude hein Parce que là ça veut dire que Si tu te rates sur la quête des ozoras Tu es obligé de tout refaire aussi D'aller rechercher tous tes oeufs De te retaper toutes les séquences Ah ! Quelle horreur Rien que d'y penser Ça donnerait presque de l'urticaire Quand tu ralentis le temps Franchement t'es peinard Le temps passe vraiment lentement Bah je pense que ça divise par deux Sur un autre stream On m'avait dit que 3 jours dans le jeu C'est genre 1h20 Un truc comme ça Donc ça ferait 2h40 Donc forcément t'es tout de suite Beaucoup plus large Je dis pas que tu vas faire le temple dans la foulée Mais au moins faire la quête des ozoras Assez Assez sereinement Mais là Va falloir user du masque du lapin Même si c'est pas forcément une bonne idée Parce que les gérudo Vaut mieux y aller avec parcimonie Pour éviter de se faire croiser quoi J'ai 156 cookies en or Si vous avez la ref On est pote C'est une grande tristesse Que je t'annonce Que nous ne serons pas pote Je n'ai pas la ref Moi je n'ai pas d'or Mais c'est une clarinette Avec des clés en argent Sauf qu'elle a passé 50 balais dans un grenier Et que du coup l'argent est complètement noir Aïe 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 Mais ça reste de l'argent David Goudéneuf Bon je vais pas attendre par contre Les 100 rubis de l'auberge Oh on va atteindre 2000 Attendez il y a peut-être Il y a peut-être un petit truc là Parce que techniquement Après il y a une prochaine bourse aussi Là je suis encore coincé à 2000 J'ai un total de 2160 rubis Qui t'appartient Reviens quand tu auras Oh c'est toujours pas là C'est peut-être 2500 ou 3000 rubis alors Ah mais non la bourse je suis con C'est pas lui du tout C'est la deuxième maison des sculptures là Mais écoutez Je l'entends Oh le bâtard Il m'a ghosté J'ai entendu le facteur passer Mais j'ai jamais vu l'eau Tant pis Moi j'ai des amis en or Ça compte Oh Oh tant d'amour sur ce chat Alors je suis en or Mais combien de carats Est-ce que je suis juste plaqué or En mode visuellement ça va Mais au fond je suis un gros pourri Ou est-ce que je suis le 24 carats Vraiment le diamant Plaqué or Diamant plaqué or Le bicarbonate Ah ça y est Ça sort toutes ses meilleures Ses meilleures bails de grand-mère Mets un petit peu de bicarbonate Tu verras La diarrhée s'en va D'un souffle On va chercher d'abord le masque de pierre Non Alors non Yandala Parce que Je ne savais même pas que Les gérudeaux Ou en tout cas j'ai oublié Go J'ai pas le temps de niaiser On a dit Je réflexionne Je réflexis J'ai besoin de rien d'autre Que mon courage Let's go On va foncer Chez les gérudeaux Parce que c'est le plus chiant Le truc de pierre Ça va Après j'ai juste que dans les J'ai juste que dans les Six dernières minutes Pour Pour réussir à obtenir le champ À la limite je m'en fous Je pense que le Le laborantin dégueulasse Là il part pas Plage de la grande baie Péninsulte aura Plage de la grande baie Il part pas S'exiler ailleurs Pour pas que la lune Il tombe dessus Donc je pense que j'ai vraiment Toute l'amplitude des trois jours Pour faire ma quête Ça devrait aller quand même Un bon gros or massif Un vernis or N'aime pas toute la personne Juste les doigts Les sangs de Anjus Non non J'avais la flemme C'est pas grave 200 rubis c'est déjà bien Allez let's go C'est parti Nous sommes à l'aube Du premier jour Le soleil se lève gentiment Sur les plaines De la Bretagne Armoricienne Nous jetâmes bien sûr Un dernier regard Sur notre fils Notre femme Et notre domaine Et nous allâmes Chez les gérudeaux Encore une fois Peuple que j'ai toujours apprécié Alors pas parce que C'est que des femmes Mais je sais pas J'aime bien un peu Alors même si c'est un peu Des putes Dans cet épisode là Non c'est pas là Ça c'est de là D'où elle te jette Tu tombes comme une merde Sur la plateforme Ah Un Zora C'est ici Voilà Alors moi je dirais Je dirais celle là Non mais en vrai Je pense que c'est celle là Je vous ai eu Bien sûr que c'est celle là On me la fait pas J'ai fini ma jour Asmasque une dizaine Deux fois au moins On connait les bails On connait les bails On a la mémoire Voilà la mémoire Du toucher Et nous voici Chez les gérudeaux Alors Je pourrais bien prendre La photo pour Gérard La lune Elle était déjà énorme Est-ce que Hakim Tu sais le fils du forgeron Il est venu te chercher Effectivement Alors par contre après J'avoue que les autres paroles C'est un peu plus diffus Dans ma tête Genre si je fais ça Wouah Énorme Franchement ça va Elle est quali J'ai peur qu'ils me disent Qu'elle est un peu de loin Mais tant pis En même temps C'est une scène C'est une scène d'infiltration J'ai envie de dire Je vais pas me poster devant elle En mode Souriez Il y a un pervers Qui veut voir bien Votre gros visage Pour ces nuits Ces nuits solitaires Alors qu'est-ce qu'il fallait Que je fasse d'abord Réflexion J'ai trois flacons Ici je crois Qu'il n'y a rien d'ospect Il y a ça Mais on ne peut pas y passer Parce que Il y a un souffle De ses morts Le but c'est de venir en haut D'attendre Qu'il y ait Un petit moment d'accalmie Parce que là pour l'instant Ça tourne Tourne et retourne Super nickel Il y a trois petits bateaux Trois Gerudo sont sur un bateau J'aurais pu la photographier en plus Non ils veulent Ils veulent son visage Il est pas Il veut pas genre Un gros boule Ou des tétés quoi Il veut le visage Donc C'est moins pire Allez le petit goron Non Mais il faut un grappin Mais non mais je l'ai pas Ah non c'est pour pouvoir Y revenir plus facilement J'ai rien dit J'ai rien dit J'ai rien dit Tout va bien Tout va bien Tout est maîtrisé Vous allez voir Du skill Et seulement du skill Ça ça va sûrement Voilà Ouvrir une grille C'est pas ce que j'allais dire Mais ça va sûrement faire quelque chose Qui va me permettre de Hop On plonge ici Ça devrait le faire Je pense pas qu'ils me verront Clac clac On reste dans l'eau Le Zora c'est vraiment une bonne idée Parce qu'en plus tu peux respirer sous l'eau Et ça c'est quand même La qualité La boule magique Bam Ça dégage Je suis vraiment content Par contre qu'on ait fait l'effet Et que j'ai la double barre de magie Parce que le Zora C'est un bouffeur de magie Quand tu fais la barrière là Oh la 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 En même temps c'est archipété Ça tue tout Avant que ça te touche Donc forcément Il fallait donner un petit contre Un petit contre-pied C'est le fait que ça Ça déglingue ta magie Tout simplement Allez let's go Aïe Coup dur Est-ce que je peux tirer ça Je pense que c'est la bonne chose à faire La blague Il y a un Goron Un Zora Et une Gerudo Dans un avion Les trucs complètement anachroniques Moi je serais curieux honnêtement De savoir si un jour La Zelda Team Aura les couilles Alors pas forcément De faire un Isekai Isekai c'est quand Vous prenez quelqu'un De notre époque Et que vous l'envoyez dans le passé C'est les visiteurs à l'envers Quoi Mais un Zelda Qui se passerait dans une époque Un peu plus moderne Alors je dis pas forcément Je dis pas forcément En 2020 Mais dans une époque Où il y a un peu plus de technologie Enfin même si Zelda Ils ont pas attendu D'être dans un monde moderne Pour te foutre des robots Et des trucs comme ça Mais est-ce que Ah Isekai Un autre monde Ah c'est pas C'est pas une histoire De De genre Des gens du présent Qui vont dans le passé Isekai Ah je croyais que c'était ça moi J'ai vraiment pas les bails en fait Je dis que de la merde Mais pourquoi tu redescends Mais non mais va là Ça a pas commencé Moi qui en sens C'est un âge Dans l'épisode 64 Miko Ne me fais pas ça Pas maintenant Pas après tout ce que tu as fait Bon en vrai je m'en Non mais qu'est-ce que tu fous En vrai je m'en fous Je peux passer par au-dessus Là attention Parce que c'est ça Qui te renvoie dehors Et là Parfait C'est exactement ça Que je voulais faire Bah Spirit Trax Non Ouais ouais Il y a des locomotives quoi Non mais je parle vraiment Allez si on va dire Même dans un monde moderne quoi Un monde d'aujourd'hui Avec un Ganon Castlevania l'a fait par exemple Castlevania c'était toujours Un peu un bail Des années 1400 à 1800 Et après dans certains épisodes Je crois que c'est peut-être Sur les GBA Qu'ils ont commencé Ça se passait en l'an 2000 2005 2010 2000 XX Quand ils avaient pas d'idées 2040 Bon alors ça empêchait pas Que le jeu se passait Dans un Dans le château Donc bon au final Tu profitez pas vraiment De la modernité Mais voilà Je me dis Pourquoi pas Les Castlevania Les Castlevania Of Sorrow C'est ça Oui Down of Sorrow Etc Des Castlevania Que j'avais beaucoup aimé D'ailleurs Les Castlevania Sur DS Franchement GBA et DS C'est des Bonnes Pioches Quand même Il doit y avoir Quelque chose Là dedans Un petit coffre Un petit rubis Il est déjà presque 12h Le premier jour Ça passe trop vite Ah mais c'est pas que le premier Qui passe vite Et en plus si j'arrête pas De me faire troller Par des 5 rubis Ça va pas aller plus vite Ah un peu de poudre Un peu de poudre De cheminette Un peu de poudre d'or Alors je me souviens Qu'il y a un bail De timing Avec celui là Je pense qu'il y a Il y a un interrupteur Qui part Oh bah là voilà Parfait Clac Clac Zouche Ah non c'est pas ça Caméra Moi je veux entrer là dedans Je veux pas aller là bas Attendez On va regarder un petit peu Ce qu'il se passe dans la pièce Ah non c'est ça C'est ça c'est ça Par contre Si je me Ça va se retirer non Ah non ça se retire pas Ah non c'est lui Non j'ai confondu C'est lui qui a le timing Pour passer à la salle suivante Par contre celui là C'est juste Ah je vous jure Je vous jure Le jeu se fout éperdument de moi J'étais en train de dire Ah ouais non mais d'accord Y'a pas de timing en fait Et tout Oui Et le jeu il savait Il était là comme ça Tiens Je vais me fermer la porte Juste devant la gueule Et mais moi j'ai le gong Voilà dans ton cul Ah putain c'est un quart de coeur J'ai même pas vu C'est un quart de coeur Le premier d'une nouvelle D'une nouvelle Du onzième coeur Ok très bien Putain je me souvenais pas Qu'il y avait un quart de coeur Dans ce Dans cet endroit là Et tu me diras A sa façon Même si c'est différent Ça peut être considéré Comme un temple Presque Les Gerudo Mine de rien C'est quand même assez long Alors c'est pas un délire De clé etc Mais c'est un délire D'infiltration De savoir trouver son chemin Que ce soit dans Ocarina of Time Où il faut sauver les ouvriers Ou que ce soit Aïe Ou que ce soit là Avec les oeufs Les oeufs de l'impe Il y a même un objet du donjon Dans celui là Enfin pas du donjon Mais il y a quand même le grappin Un bébé temple Oh c'est mignon ça Un bébé temple Il est tout petit Il vient de naître là Il est tout ronron Il a pas encore de clé Alors J'ai Je fasse ceci Cela En espérant que ce soit pas Timed c'est mort Hop Merde j'aurais pas du Peut être descendre maintenant Si Si c'est bon Il y a pas d'intérêt A aller au dessus J'aime bien le goron Là dedans Parce que lui Les tonneaux Il s'en contre fou Il patate bien tout ça Pardon J'ai tapé quoi là En plus il y a des petits rubis Je vais pas cracher dessus Ah C'est pas grave Je peux monter autrement Koujou 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 Coucou Si c'est ça Le palais mojo Et le château d'Ikana Sont aussi des mini temples Ah bah le château d'Ikana Franchement oui C'est celui qui se rapproche Peut être même le plus d'un temple Ah Si j'étais 30 cm plus grand J'aurais pu regarder Et là on se dit Oh la première fois qu'on fait le jeu Aïe 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 C'est grand Il y en a partout Il y a du grappin On peut zoomer On peut faire le coquin Regardez moi ça Ah Bon lol Mais non c'est pas ça Je voulais mater le cul Ah c'est pratique Oh putain C'est vraiment le télescope du futur Le truc Il te fait un travelling En mode balicouille Allez vas-y C'est pas grave Tiens je te fais voyager Ça c'est du télescope Et moi je voulais mater Bonne cuissarde là Bon allez On va y aller Au lieu de dire des conneries Qu'est-ce que c'est ? C'est ça Alors j'ai essayé d'envoyer Valdingué lui dans lui Et de créer Une arme atomique Bien sûr C'est un drôle C'est un drôle en fait le télescope C'est un télescope du futur Finalement on est peut-être dans le monde moderne T'as oublié la potion rouge non ? Je veux que je foute de la potion rouge moi Ah non je vois pourquoi tu me dis ça Natilnal Toi tu connais que Majora's Mask 3D J'ai réappris parce que je m'en souvenais plus Qu'effectivement le masque de pierre se chope ici dans le 3DS Alors que Dans le 64 c'est pas là du tout Souviens-toi du let's play 3DS J'ai bugué en me disant Mais Il est là normalement le gars Il est au début de la vallée d'Ikana Et là il y était pas Et je me disais Bah C'est quoi cette sorcellerie ? Et sur 3DS apparemment Il est genre sous cette tour là Sous un Sous un Une caisse ou je sais pas quoi Et on me l'a rappelé Et je me suis dit Ah ouais putain je m'en souviens pas Moi vraiment greffé dans ma mémoire Il est au début de la vallée d'Ikana Et en fait apparemment Dans le 3DS Il est genre Quelque part en dessous de cette tour Il y a un petit accès C'est un truc nouveau Et il se trouve là dedans Et je pense qu'en fait Ils ont fait ça Parce que Tu peux très bien arriver ici Et n'être jamais allé à la vallée d'Ikana Parce que c'est pas là Où le jeu veut te faire aller Et donc Ils se sont dit Merde Le masque Il sert pour pas te faire voir Parler Gerudo à la base De ce que j'ai compris Même si moi je l'ai jamais fait Et Et c'est con de le donner A un stade Après Où t'en as plus besoin Donc je pense que Dans la version 3DS Ils se sont dit Ce serait plus intelligent De Alors déjà De charger son Macbook Aïe Rentre là dedans Paf On est bon Et De le mettre A l'endroit Où c'est utile Et ils ont pas tort Parce que moi Résultat Le masque de pierre Je l'ai eu Quand j'étais petit Je me disais juste Ah il est rigolo La tronche C'est tout J'ai jamais compris L'utilité d'un tel masque Parce que J'allais le chercher A chaque fois Après les gérudos Donc résultat Je me suis jamais Fait la réflexion Qu'est-ce que ça peut me dire Merci Shin De t'être abonné Avec le Prime Merci beaucoup Pour le soutien Donc voilà Je n'ai pas besoin De potion rouge Maintenant Il faut pas niaiser On est déjà à la fin Du premier jour Mais quel enfer Il me faut au moins Le grappin Si je vois que ce sera Trop chaud pour les oeufs Faut vraiment juste Que j'ai le grappin Là-bas ça me semble Plutôt safe Après on a On a toujours Oh la vache J'ai pas beaucoup de flèches J'ai pas beaucoup de flèches J'ai envie de monter là-haut Pardon Alors Et elle reste pas longtemps Évanouie Donc faut faire Faut quand même faire attention Paf Tiens Je t'ai fait un shot C'est du Moderna T'inquiète pas Ça étourdit un petit peu Mais ça va passer Au bout de 48 heures Allez hop Zouche On y go D'ailleurs Taya le dit Dans le 3DS Ah c'est possible Et tu l'avais mis Pour le lol Sur 3DS Bah ouais Sûrement Bah peut-être Parce que les gens M'avaient dit A quoi ça servait Sims legit Ah non ça va Ah oui non C'est si tu te fais choper Par celles qui sont dans le bassin Là que tu retournes Vraiment au tout début Mais tant que tu te fais choper Par elles A l'intérieur Elles te remettent là Ce qui est trop con Parce que vraiment C'est genre Elles te raccompagnent Même pas vraiment dehors Elles te raccompagnent A l'entrée du complexe C'est vraiment trop con Donc Donc on va pas aller là-bas Je crois c'est la grande salle Donc ouais effectivement On est pas censé y aller tout de suite Ah mais non Mais de toute façon Ils nous ont montré Genre prends les escaliers Et la bobinette serrera Donc on va faire Paf 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 dans les pieds Celles qui sont là-bas Je pense que ça devrait passer Je pense pas qu'elles vont trop me tilter C'est quand même pas Metal Gear Solid Ils ont été gentils sur le Sur l'infiltration quand même Le masque du lapin Ouais Ah oui c'est vrai C'est vrai que je devrais peut-être Quand même le mettre Lapin Lapin Tu es là Paf Ça me permettra quand même De marcher beaucoup plus vite Hop Ça dégage Oh Pourtant j'ai fini C'est tellement à côté Non faut pas que je fasse les roulades Mais c'est un réflexe Qu'est-ce qu'il se passe ? Bouge Elle me bloquait le chemin Avec son boule On peut l'utiliser aussi Pour entrer dans la maison De la petite Pamela Pour récupérer le masque De Gipdo Putain mais je savais pas tout ça Mais c'est fou Mais ce jeu J'en apprends encore aujourd'hui Bah oui c'est vrai Que le masque de pierre Il peut Bah oui Ah trop drôle Ah on fera comme ça tiens Il faut que je m'en souvienne Mais on essaiera de faire La quête du popa Et de Pamela Avec le masque Pour voir Je l'ai toujours fait legit Avec Avec elle qui va Prendre de l'eau A la rivière Moi qui m'incruste Derrière et tout Je t'attendais As-tu trouvé Le reste des oeufs Non mais C'est parce que Qu'essayes-tu de me dire Si les gens apprennent Que nous avons perdu Les trésors Qu'on a volé Nous allons être La risée de tout le monde C'est les méchants Les gérudeaux Dans cet épisode Oui mais A veille A veille L'eau est étrangement Trouble là Où nous avons été Attaqués par les serpents De mer Silence Elle elle est bien là C'est pour cela Que nos ennemis Les auras Ne peuvent pas Les récupérer Il y a une guéguerre Maintenant que leurs oeufs Ont disparu Les auras doivent Les rechercher Comme des fous Si nous ne nous dépêchons pas Les auras les trouveront Avant Il y a 4 oeufs ici Ah Je vais devoir faire Un aller-retour Vite Trouvez les 3 oeufs restants Avant que les serpents Ne les mangent Bah au pire S'ils les mangent Ils les auront pas C'est quoi le concept Tu veux te créer Ta propre armée D'esclaves Zora Compris Attends C'est moi ou elle a du verre Dans le dos là Faut se laver madame Il y a de la mousse Qui commence à pousser Les oeufs de Zora Passons notre seul indice A propos du mystérieux Nuage draconique Qui flotte au dessus de la baie Le nuage draconique Ce drama C'est ce que dit Cet étrange petit gars Masqué est vrai Donc Skullkill Il est vraiment Allé partout quoi Si nous pouvions Mettre la main Sur le trésor Qui repose dans le temple Entouré du nuage draconique Alors fini Les soucis d'argent Jusqu'à la fin De nos jours En fait Ils sont juste pauvres Les pauvres Bah oui les pauvres Alors bougez vous le fiac Maintenant les filles Compris Les méchants Ils sont pas gentils Regarde C'est comme ça Que ça se passe Hop Dardarnian Attaque Attaque ultra laser On a finalement Un masque de pierre Aussi dans Brest of the Wild C'est le masque de Majora Ça marche juste Pas sur les linels Mais sinon Tous les autres ennemis Ça passe inaperçu Ah oui Je pense pas que tu es inaperçu Mais je pense qu'ils te respectent Ils se disent Ouf Le masque de Majora Ah vous avez joué A quelle version J'avais pas vu le sondage 67% Majora's Mask 3D Ah oui Donc vous avez vraiment pas joué A la version 64 Donc là Maintenant qu'on a fait ça Elles ont fui la salle commune Donc là Je vais pouvoir Re-rentrer là Où on s'est bidé C'est écrit Ah Oh faut que je fasse gaffe Ça va elle est là Je crois que c'est juste en bas en plus C'est là Parfait Mais bien sûr Ça c'est du bon level design Même temps La version 64 Elle est moche Ah bah Elle a vieilli Ça je peux pas Je peux pas le défendre là dessus Après bon bah forcément C'est un jeu d'époque Il y est pour rien lui Il est sorti en 2000 En 2000 On avait pas les mêmes graphismes Que maintenant forcément Mais bien sûr Si vous pouvez Choisir entre les deux versions Prenez la version 3DS À part La nage avec Miko Qui est vraiment mieux là Euh En termes de confort Visuel Et dans certains ajustements Etc La version 3DS Bien sûr Est bien au dessus de cette version Vous obtenez le grappin Utilisez-le pour attraper des objets Et les ramener vers vous Ou pour vous tracter vers eux J'ai bien compris Je sais utiliser Ne t'en fais pas Et ça c'est bon Et je crois qu'il y a un premier œuf ici Très bien Nintendo oblige Il t'explique Enfin il te demande direct De l'utiliser Comme ça au moins Tu comprends Hop C'est pas là que j'aurais dû me mettre Je vais me faire Ken Hop Euh Zora Alors est-ce que ça suffit ? Je sais pas si je peux la voir lui comme ça T'es où ? Caméra Caméra 2 Ah bah non je vais pas pouvoir Oh bah ouais Comment veux-tu ? Je vois rien C'est bon c'est passé T'es tellement dans un endroit étroit Que t'arrives à rien comprendre Et de 1 Ah non mais maintenant que j'ai commencé les œufs Il faut que Tant pis Putain mais on est On est déjà à la nuit du premier jour Alors que si j'avais remonté le temps J'aurais pu rapparaître là Entrer facilement avec le grappin Et Et commencer la quête des œufs à 8h J'ai un peu peur honnêtement J'ai un petit peu peur La caméra est torchée Elle fume n'importe quoi Ah je sais J'ai la ref Alors il y en a 3 Non il y en a 4 ici Donc malheureusement on va pas pouvoir faire grand chose De ma saucisse Euh Écoutez Ça passe ça Oh j'aurais peut-être pu troll J'aurais peut-être pu passer direct sur l'autre truc Si j'avais su qu'il y avait Un dénivelé Bon c'est pas grave On va monter là On va essayer de choper les 3 œufs On va essayer de se souvenir un peu J'aurais peut-être dû laisser celui-là dans Là où il était Parce qu'au moins il est simple d'accès On sait où il est Plutôt que d'aller en prendre 3 Et devoir revenir et trouver le dernier Là il va falloir que je me souvienne Où est-ce que je vais Mais non ça va le faire Ah apparemment il y en a qui sont Hop là Parce que j'ai pas beaucoup de flèches Donc on va essayer d'économiser Là-bas ça ne sert à rien Oh la caméra Je ne sais pas ce qui lui arrive Mais c'est complexe Je vais pouvoir utiliser mon épée Halte Il faut du courage Pour venir voler les pirates Dans leur forteresse Je vais adorer te faire du mal Il y a des bails chelous Chez les Chez les gérudeaux Quand j'en aurai fini avec toi On te reconnaîtra uniquement À la couleur de ta petite capuche Ah ouais Ah c'est des Bah j'aurai ce place Qu'ils rigolent pas Tiens Mange toi mon épée Et meurs Attends j'arrive pas à faire mon bouclier Oh Non Mais quoi Mais vas-y là Arrête de te protéger Bon On va attendre Est-ce qu'elle fait le fameux coup D'Ocarina of Time Oh mais t'es sérieuse Mais Bah J'ai pas l'impression Qu'elle veuille le faire Bon c'est pas grave On va mettre des petits coups C'est vrai que j'insiste Avec mon attaque lancée Mais Au final ça sert à rien En plus j'ai une épée forte Oh bah Deux coups Ah c'est pour ça Que je voulais peut-être pas Avoir l'épée aussitôt Mais bon tant pis Nous n'en avons pas encore fini Avec toi Je veux te défigurer Je veux te scalper Plus de poitrine aussi Oh Ils ont beaucoup plus de joues Que sur 3DS Oh vous avez des pailles Plus de joues Que sur 3DS Je ne me souviens même pas A quoi ils ressemblent Sur 3DS Plus de joues Plus de poitrine aussi Ah bah écoute Ils ont pris un endroit Ils ont mis un autre Voilà Ils tentent des choses Écoutez Ah ça c'est les petits poiscailles Ça a bien passé ça Avec le Zora On va faire On va faire l'anguille C'est con d'ailleurs Parce que c'est les anguilles Qui font de l'électricité C'est pas les poissons Zora Hop là Ni vu ni connu Deuxième Oh ça va assez vite Ça devrait le faire franchement Il est encore en train d'agoniser Dans son électricité Quelle beauté Avec tous ces polygones Je suis ébloui Ah bah je savais Que vous préféreriez Cette version Elle est si belle N'empêche Majora's Mask Si c'était un jeu de 2002 Avec cette forteresse de pirates Où on blesse des femmes Ça ferait Limite polémique Vu que maintenant Tout est sujet à buzz pour rien Ah On vit une époque We live in a society Où effectivement Bah les mœurs se changent Alors attendez J'ai fait ça Mais je peux peut-être Retourner Et aller vers le dessus Je sais pas si mon Si mon grappin sera assez long Je sais pas On va voir Bah la question se pose pas Avec Breath of the Wild Parce que bah les gérudeaux Sont gentils Et eux Même si ils acceptent Toujours pas les hommes Mais ouais Effectivement Est-ce qu'ils Est-ce qu'ils referaient Les gérudeaux En mode un peu méchante Etc Je sais pas Après le Japon C'est un bail Un petit peu différent Ils pensent pas forcément Enfin Comment dire Eux ils sont un peu Dans leur truc Et je suis pas sûr Que tout Tout ce qui est en train D'émerger aujourd'hui Ils en prennent Relativement compte Tout de suite Alors il y a un gros Coffre en or Mais je sais que c'est C'est de la douille C'est genre des rubis Mais Est-ce que c'est intéressant Oh Non Oh Bon bah laisse tomber Oh T'es sérieuse toi Tiens Là Oh Elle se remet trop vite Putain mais aussi Si j'arrive pas à vous avoir C'est quand même complexe Alors attends Je pense qu'elles vont pas me voir Non Mais t'as pas sauté Mais t'es une triple buse aussi Pourquoi il s'est foulé la cheville Avant de sauter Mais c'est pas moi là Excuse moi Salut Corkens Merci d'être passé J'adore vos pseudos Parce que je suis sûr Que je les prononce Comme un schlag Après le fil conducteur Des jérudaux C'est de cette notion D'anti-homme Donc je pense pas Qu'ils vont l'enlever Ah non non Je pense pas Qu'ils vont enlever Le fait que les jérudaux Ce sont un peuple de femmes Et qu'elles vivent qu'entre femmes Et qu'il y a qu'un homme Tous les 100 ans Ça ça fait partie du lore de Zelda Mais le fait que les jérudaux Soit méchantes quoi Ça peut-être que Ils vont pas Ils vont pas trop insister là-dessus Bah là techniquement On devrait les revoir Dans le Breath of the Wild 2 Parce que bon bah Vu qu'on est sur la même map Vu qu'on est sur la même map Normalement On va revoir un peu Tous nos peuples Ça dépend un peu Un peu comment le jeu est fait Mais Je pense que On devrait Alors Link T'es mignon hein Quand tu te rates Mais la prochaine fois Que je te demande de sauter Tu sautes quoi Là c'est pas mal Je pense que j'ai le temps Mais pourquoi ils sautent pas ? C'est fou C'est quoi ? C'est des rebords Ils les ont beurrés ou quoi ? 108 Bon allez On va dire que c'est pas mal Mais putain vite Oh la vache Ah ouais t'es obligé De te faire pétard Oh c'est tellement C'est tellement rapide Et ça sert tellement à rien Je suis vraiment con Je perds du temps pour rien Mais Il m'en faut plus que un Et après je cours Enfin je me fais éjecter À coups de pied dans le cul Pour aller plus vite Et aller les filer Au vieux Au vieux Dégueux là Mais il y avait une porte Donc peut-être qu'il y a Quand même un oeuf Là-bas J'ai envie d'insister Une dernière fois Sauf que cette fois Je vais les endormir Puis je vais passer Je vais passer à l'arrache De toute façon Le coffre est ouvert C'est bon Une petite crampe au molet Bah non mais c'est bizarre Quand même C'est une des rares surfaces Où Link ne veut pas sauter Il se laisse tomber Comme un cul Hop Pas trop près Son oeil s'était posé sur moi Il y a eu regard regard Mais heureusement Elle s'est pris mon grappin Dans l'oeil avant Une petite crampe au molet Après franchement C'est vrai que Est-ce que Ah mais non J'ai 50 flèches Franchement je vais prendre Les flèches C'est quand même plus rapide Et ça fait bim Bam Boum Et pourquoi là T'as bien voulu sauter Je ne te comprends pas Link Tu es bizarre Dans cet épisode Hop Parfait Pour toi C'est la fin du rêve Voilà le rêve Pas de bol Tu ne vas pas plus loin Défends-toi A toi t'es plus gentil En plus tu m'attaques Mais tu me rates Allez Attaque Je ne peux pas les avoir Comme ça Allez dégage Ça ne sert à rien De faire des triples saltos Retournés Si c'est pour te prendre Un vieux coup dans le genou Pas mal Mais ne crie pas victoire Trop vite Tiens J'ai appris ça de Impa Avec pour Avec grappin Pour Gerudo C'est celle-là Et je pense que On a notre troisième oeuf On est bien Franchement on est pas mal On est pas mal Euh Non C'est pas ça que j'aurais dû faire Mais c'est pas grave On va faire Ça Et ça Voilà Comme ça on a tout le nécessaire Non c'est pas ça que je voulais faire Bon ça devrait aller Franchement On est toujours Techniquement Merde Ah je peux mettre le masque dans l'eau Ça c'est bien Bon juste Je fais des chutes Qui servent à rien Bouge Allez viens Allez viens Paf Ça devrait le faire A quelle version avez-vous joué Ocarina of Time Cette fois Euh Bah J'imagine que ce sera Relativement similaire On était à 67% Je crois De joueurs qui avaient joué Sur Sur Majora's Mask 3D Donc je pense que Si vous avez connu Majora's Mask A partir de De ces années là Il y a peu de chance Qu'il en soit autrement Pour Ocarina of Time Alors j'étais arrivé d'ici On va repasser par là quand même Juste pour voir où ça mène Montrez moi Alors ça nous amène Ici Très bien C'est l'endroit où j'aurais pu maroufler Donc techniquement On a fait Cette partie là Donc il faudra La prochaine fois Qu'on monte là-bas Ok Franchement c'est C'est ok C'est ok On devrait trouver Relativement rapidement Le dernier oeuf On va courir Regarde-moi Regarde-moi bien Tu es un sangli Il y en a d'autres Qui se ramenaient Et c'est pas Ces femmes Pour la photo Bah j'ai pris J'ai pris Dans le bateau Mais je sais pas si ça va Non Voix-moi Voix-moi Il y en a une derrière Non forcément Putain j'arrive pas Dans le trou Oh Si vous ajoutez à cela Le bruit Et l'odeur Mais bouge toi Regarde-moi Aïa Regarde je suis un poisson Halte là Mais j'ai envie de dire Mais mon gars Tu peux continuer à nager Elles t'auront jamais Ah ce cut Juste avant L'aube du deuxième jour Blah Link qui se fait défonce Qui se fait lâcher Comme une merde Comme une grosse merde Aube du deuxième jour Ah ça promet Pour le deuxième jour S'il commence comme ça Franchement je sais pas Si c'est plus rapide De faire ça Mais j'aime bien Meilleur cut ever Ah non C'était vraiment Le timing parfait Du Aube du deuxième jour Penses-tu qu'il y a une chance Qu'un remake de Toilette Princess Voie le jour sur Switch Alors pas un remake Mais un portage du HD Bah écoute Rien n'est impossible Ça dépend S'ils doivent retarder Le prochain Zelda A 2023 Chose que je crois Ou vraiment En fin de vie de la Switch Quand ils auront pu Trop de quoi sortir Et qu'ils se diront Bon vas-y On va leur recaler ça Une deuxième fois J'ai tes oeufs Je vais les mettre Après honnêtement Moi je m'en fiche Un peu Mais non mais j'ai envie De les mettre là Je veux les mettre là Voilà Il faut pas les mettre Trop à gauche Il faut vraiment Au milieu de l'aquarium Sinon ils meurent Allez il faut que je boive Un coup là C'est longtemps que j'ai pas bu Faut prendre soin de soi Les gens Et vous savez Après le live d'hier On s'était donné faim Comme des culs là Et bah je me suis vraiment fait J'ai pris des petits granos là Et je m'en suis fait un bol Comme un gros sac là Dans mon lit J'étais là En train de mater une vidéo A 2h du matin Oh j'avais trop faim Je pouvais pas Je pouvais pas tenir Et de 2h du matin En tout cas Link en micro Il tient la forme Petit pecs saillant là Le petit corps en V On est pas mal Pour draguer la petite La petite Lulu C'est pas de trop Allez let's go On run Chercher notre dernière ouf Et après On va se tartiner le puits de pierre J'espère que la photo Que j'ai prise des Gerudo Ça va lui convenir Sinon tant pis Je crois qu'on peut le faire sans Donc voilà Cette lenteur Des oeufs qui tombent Toilette Princess S'aura sorti sur 4 consoles Consécutives S'il ressort sur Switch Ce sera plus que GTA 5 Il est sorti sur quoi ? Ah bah oui Gamecube Oui c'est vrai qu'il y a eu La version Gamecube Gamecube Oui Alors attendez Est-ce qu'avec le grappin Je peux Je peux remonter direct Ou pas ? Non j'ai pas l'impression Je crois qu'il faut quand même Que je passe par en dessous Ouais Gamecube Oui Wii U Ah ouais j'avoue Il sera sorti sur 4 Générations Ce sera le premier Zelda A être sorti sur autant de supports Si on compte pas la console virtuelle Parce que la console virtuelle Par contre Ça pourrait changer la donne Alors attendez Non là il faut que j'aille là-bas Ce sera plus Plus mieux plus simple J'arrive sur ton bateau Est-ce que tu peux m'emmener là-bas S'il te plaît ? Ah ce serait rigolo de faire le test Tiens est-ce que tu peux aller Sur le bateau d'un gérudo Et est-ce que si t'y vas derrière Il ne te voit pas ? Ça ce serait rigolo Ah fin du sondage Ah non 40% Ont joué A Ocarina of Time Sur 3DS Alors c'est quand même Bah non c'est pas la majorité Si C'était quoi les Les choix ? Ah j'ai Les deux Les deux 33% Ocarina of Time 64 17% Aucun 10% Et Ocarina of Time 3DS Donc 40% D'accord Ah bah c'est moins que C'est moins que Majora's Mask Vous avez plus connu Bah c'est bon là Ça fait pas déjà 3 Il y a pas 4 bateaux aussi 1 2 Bah non 3 Bon c'est moi qui ai du mal Du mal voir Et Majora's Mask 3D Il y avait combien ? Il y avait aussi 2 fois moins Donc bah Même des gens qui ont connu Ocarina of Time A l'époque Bah il y en a Plus de 1 sur 2 Qui ont pas joué A Majora's Mask Quoi qu'il arrive Donc c'est vrai que finalement Quand on remet en perspective Ça parait Ça parait Somme toute plutôt logique J'ai besoin de ceci J'ai besoin peut-être De cela quand même On va faire une percée Là Paf Et paf Voilà On va peut-être Du faire celle du milieu Hop Ça ne mange pas de pain Comme ça là On va faire un petit tout droit En restant un peu caché Derrière les caisses Voilà Parfait Non Merci Ça c'est bon Alors attendez A quoi j'ai accès ? Oh un petit coffre de 20 rubis On va pas cracher dessus quand même J'ai commencé par Majora's Mask Sur 3DS Et 4 ans plus tard J'ai fait Ocarina of Time 3DS Ah oui Bon pourquoi pas Ah bah Il y a des bails que tu Comprends pas trop J'imagine Si t'as pas fait Ocarina of Time Genre La princesse Zelda Tu te souviens du champ du temps Le petit speech du début Avec Link Qui recherche une amie Qui l'a accompagnée Nanana C'est vrai que mine de rien T'as peut-être pas trop Le contexte du début Mais après par contre L'aventure Tu peux la faire saucer Sans avoir fait Ocarina of Time Ah non merde Ça c'est pour sortir Très bien Ocarina of Time Est plus facile Moins complexe Bah Les temples Les derniers temples Sont quand même pas forcément Simple simple Mais effectivement Dans son game design Et dans sa façon de se jouer C'est beaucoup moins anxiogène Que Oh Oh C'est quoi ça Oh Oh on dirait Un TPS Temasa Le hack and slash Oh c'est marrant J'avais jamais essayé De De tâter de l'arc Avec Avec Link Dans Dans cette vision là Énorme Halte là Il faut du courage Pour venir voler Les pirates Dans leur forteresse Je vais adorer Ah bah alors Tu me dis la même chose Oh je suis triste Mais bon Vu que t'es sexy Je pardonne Je pardonne Hop là Boum Oh là là Ça perde sa saveur Avec l'épée d'or quand même Ah nous n'en avons pas encore fini Avec toi Bah si Je crois Parce que là c'est le dernier oeuf Après moi je me barre Photo Ah c'est celle là Qu'il faut prendre en photo Bah tant pis Je amènerai une photo D'une Gerudo sur Sur Ah merde Attends c'est de la Mais c'est de la douche bien ça Non Je me suis planté C'est pas là que je devais aller C'est là bas Il fallait un truc spécial Pour jouer à Majora's Mask Que c'est à l'époque Adaptateur Alors non pas un adaptateur Mais c'était l'expansion pack C'était C'était un truc qui augmentait Tu le mettais dans ta manette Et ça augmentait un petit peu La mémoire Si je dis pas de conneries Si je me souviens bien Ça augmentait la mémoire En fait Disponible Parce que le jeu Le jeu en avait besoin Oh bâtard Mais bon Je sais que Oh Ça devait être vendu avec Je pense Parce que je sais que Donkey Kong 64 C'était vendu avec Donc Majora's Mask Ça devait aussi Ça devait aussi être là Je pense Mais après c'est vrai Que ça fait longtemps Donc même moi Dans mon esprit Ça devient un peu flou Pourtant j'ai eu tout ça Ah ça se mettait dans la console Putain tu vois J'ai un souvenir Dans la manette moi Dans la console Dans la console Je vois à peu près À quoi ça ressemble Faudrait que je me re-regarde Des vidéos pour me souvenir Bah c'est bon Me notez moi Allez-y Faites moi du mal C'était la carte mémoire Dans la manette Oh Putain je me souviens plus de rien Je sais que le Rumble Pack Euh Donc pour les vibrations C'était dans la manette Ça c'est sûr C'était un truc À mettre derrière la manette Paf Pour faire vibrer C'est euh Il me semble L'Islet Wars Qui le proposait Donc Star Fox 64 Et bien on est bon Les Gérudo Si on arrive A faire ce qu'on veut Putain on est déjà L'après-midi du deuxième jour Quand même Va vraiment pas falloir niaiser Heureusement Il y en a 7 Donc ça veut dire Que là avec mes 3 bouteilles Je peux one shot Le puit de pierre Et ça c'est bien Je vais aller juste déposer Je vais aller couler ma pêche Là Dans le laboratoire Et puis Normalement Ça devrait Ça devrait le faire Quand même À moins d'une Très grosse erreur De parcours Mais quand même J'espère J'espère m'en sortir Superbe caméra Merci Caméra 2 Le Rumble Pack Dans la manette Ouais c'est ça J'ai dû confondre Un petit peu Tous les bails En même temps La 64 96 hein Les amis Comment ça faire J'avais 6 ans J'étais au CP Alors je l'ai pas eu tout de suite Je l'ai eu 2 ans après À la sortie d'Ocarina of Time Mais t'es revenu Est-ce que tu as les oeufs ? Franchement Les Zora Ils ont confiance Ils donnent leurs oeufs À un vieux comme ça Moi franchement Je lui dirais Mais est-ce qu'il va pas se faire Un caviar derrière quoi Derrière ça Il va les reprendre Il va dire Mon repas du soir Les bons oeufs de Zora Mes préférés C'est ces céréales du matin À lui quoi Attendez J'ai un souvenir là Y'a pas un bail avec eux Il faut pas Si 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 Il faut leur donner un truc Il faut leur donner un truc Et je crois qu'ils te crachent Un quart de coeur Cet énorme poisson Il devrait pouvoir avaler Une petite Un petit poisson En une bouchée Certes Un petit poisson Faut que je trouve un petit poisson Et que je lui donne Et ça fera un quart de coeur Je crois Effectivement Vous me confirmez Dans le chat Allez On perd pas de temps Même si je pense que Ah putain Mine de rien Il me reste Il me reste plus que deux nuits Et une fin d'après-midi Ah non Je voulais voir Si c'était Si c'était bon pour la photo Est-ce qu'il accepte quand même On voit à peu près le visage On voit tout le corps Comme ça vraiment Dépendant de ses envies Le soir Il pourra Il pourra choisir Un petit peu ce qu'il veut Est-ce que j'ai droit à l'hippocampe Sinon tant pis On le fera sans Je pense qu'on peut le faire sans C'est à l'époque Je me souviens pas Je me souviens ne pas avoir fait Forcément Cette quête de l'hippocampe Ou l'avoir vu après Et comprendre Après coup Que ça ne sert pas à grand chose Non La hutte du pêcheur Il y aura presque une chanson de cabrel ça Putain mais j'ai les poils là Les poils dans le nez Bonjour Regarde Regarde ma belle photo Oui je veux garder Bon il veut que je regarde ça Oui Mais non mais je te parle pas Je veux parler à un petit Petit hippocampe Qui dit aide moi S'il te plaît Oui regarde J'ai un cliché de femme Ça fait vraiment objet Est-ce que tu as un cliché de femme Ah oui c'est bon Oh c'est ça C'est ça J'avais une photo comme ça Eh mais t'es drôlement habile Eh tu me donnes celle là Allez En échange je te donne ça C'est vraiment le troc Le troc de l'époque Je te donne une photo playboy Tu me donnes un hippocampe doré Vous en faites pas Tout va bien Merci vite Ramène moi dans la mer Au puits de pierre Oui Attends je monte sur cette plante Et j'y vais On parle tout le temps de bouffe J'ai trop faim maintenant Ah là ça va On n'est pas encore trop parti dedans Par contre demain Va falloir préparer les bails Parce que quand on fera le stream Et qu'on va parler Full bouffe Viennoiserie et tout Préparer Pour demain soir Une bonne sucrerie Il a un petit plaisir du dimanche Parce que Ah Parce que sinon Vous serez pas bien Vous serez en hypoglycémie Rien que Rien que de voir les tiers list Je me suis endormi sur le live J'ai loupé quoi Oh Anne-Luc Ça a mal se passé Allez let's go Le petit labyrinthe Pardon Ah oui non c'est vrai Ça te fait un chargement Et après t'y arrives Et donc Il va me suivre Il va m'indiquer ce qu'il faut aller Mais sinon tu peux le faire Il suffit de suivre les panneaux Il n'y a pas de panneaux Hop Genre là tu vas direct là Là tu vas là Là tu vas là Non tu vas pas là Ça doit être le deuxième Quand il n'y a pas de panneaux en face Il faut pas y aller Là tu vas là Mais il m'aide même pas Ah bah si 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 il m'aide Parce que tu les vois pas autant Ah par contre c'est succinct Il te parle pas trop de Si c'est bon Non Si Si c'est bon Ah mais attends S'il faut j'ai pas besoin de faire ça Si Est-ce que j'ai besoin de le faire malgré tout Que j'ai l'hypocampe Parce que là on voit vraiment bien Si il fallait bien le faire Oh le bâtard Mais il sert à rien cet hypocampe de mes culs J'ai pas votre temps Alors ici Là Pas celui là Le deuxième Zouche Ici Zouche Zouche C'est à peu près par là Putain J'ai mal mis la caméra Je me souviens que j'étais passé par les poissons Ok c'est lui Et lui bah alors Qu'est-ce qu'il s'est passé Bah lui il me dit là Mais putain de bandeau Il me dit là Mais alors c'est peut-être pas lui Tu veux que j'aille voir lui Y'a pas de raison Bon ça passe Et là que j'aille voir lui Ah l'hypocampe il faut le sortir Il est où ? Ah je l'ai dans un bocal Putain mais j'avais pas compris Tiens Regarde Aide-moi Maintenant que j'ai fini Tu possèdes des pouvoirs étranges Gérard Ah bon ? J'ai une requête Suis-moi s'il te plaît Voilà C'est fini Ah il m'a bien aidé Oh là là Les deux derniers mètres Je suis pas sûr que j'aurais trouvé Ici dans les profondeurs du puits de pierre Vivent de nombreux serpents de mer Très dangereux Mon ami est emprisonné là-bas Gérard peux-tu trouver un moyen De débarrasser l'endroit de ces serpents Et aider mon ami ? Oui Salut mon pote Ça va te servir à rien Il y a plein de panneaux Alors Il faut Bonjour Oh la vache Je t'avais pas vu toi Alors oui je me souviens A peu près de ce qu'il faut faire Il faut se mettre là Voilà comme ça Là tu le triggers Mais il te touche pas Et là t'envoies Pardon Bah oui voilà Alors faut faire gaffe Parce qu'à chaque fois T'avances un petit cran Et des fois il peut te choper Voilà Et on est bon Son ami Ah bah écoutez C'est sa vie privée S'il n'a pas envie de nous le dire Mais écoutez C'est son droit Alors par contre Moi je m'en fous de ton ami Moi je veux trouver mes oeufs Il va falloir qu'on se tape Tous les trucs Il y a deux coffres apparemment Dont peut-être un quart de coeur Parce que mine de rien C'est quand même un endroit Assez particulier Je vais aller voir lui Je crois que les oeufs On pouvait les deviner On pouvait les deviner Est-ce qu'il faut tous les tuer Ça je sais plus Ah il y a un oeuf là-bas Bon bah de toute façon Là c'est obligé C'est obligatoire Comme dirait notre cher Bigard Allez viens Petite ambiance Mario 64 je trouve Ah bah là il manque juste Dyer Dyer Doc La petite musique Et on est dans le bain Les musaraignes Les machins Les trucs La water Par contre ça se manie Beaucoup mieux que Mario 64 Encore une fois dans l'eau Franchement quel plaisir La nage de ce Myco Qu'est-ce qu'ils ont fait Dans la version 3D Je ne comprendrai jamais Surtout que t'es développeur Tu l'as fait une fois Et c'était super Tu le fais une deuxième fois Tu changes tout Et tu joues à ton jeu Tu le testes Tu le bêta testes et tout Tu te rends bien compte Que ça marche moins bien Et quand je dis moins bien C'est quand même vraiment moins bien Pas musaraignes murennes Ah oui non les musaraignes C'est pas des petits mammifères Écoutez En cours d'SVT Moi C'était succinct C'était voilà On n'a pas fait les animaux Moi j'ai fait que les animaux De la ferme Quand j'étais en maternelle J'ai pas fait les musaraignes Donc je sais pas où ça vit Ce sont des rongeurs Bien entendu Bah ça va Je me suis rattrapé J'ai dit que c'était des mammifères Les rongeurs sont des mammifères Il semble que les musaraignes Sont des rongeurs Oh Mais vous êtes plus cultivés que moi Les amis Vous le savez bien Alors abonnez-vous Là je suis trop loin Mais quoi Mais pourquoi des fois Ça passe pas Il y a plein de panneaux Les ouf Avec mes pecs saillants Un jour Faudra que je fasse Un stream Où on se fait un Un truc de question De culture G Un qui veut gagner des millions Ou je sais pas quoi Ça pourrait être drôle Alors ça va Je suis pas le mec Avec le moins de culture Mais bon Master of the grid Ah oui c'est l'espèce de 1 contre 100 Sur Xbox 360 Il y avait un jeu officiel 1 contre 100 Et j'y ai pas joué Parce que moi c'était déjà terminé Mais franchement Ce genre de concept Je trouve ça énorme Et je comprends pas Qu'il a fallu attendre 10 milliards d'années Pour qu'on ait un concept Qui ressemble Qui revienne quoi C'est trop bien D'être genre 100 joueurs Ou même moins 50 ou quoi Et de jouer A des questions de culture G Etc Enfin moi je trouve ça top Donc ouais Si vous avez des bons bails De jeux comme ça N'hésitez pas à me les donner Comme ça je pourrais me renseigner Et puis on fera un petit Quelle est la différence Entre un pigeon Et le pigeon C'est vous Alors abonnez vous Tu me dis Je te ramène Qui veut gagner des millions Bah ce serait drôle je trouve Comme ça Il y aura un petit côté Jean-Pierre Foucault Je pourrais vous appeler en stream Quand j'aurai un doute L'appel à un ami Et dire que le Hooper Avait fait des vidéos De 1 contre 100 Sur Xbox Bah oui Mais je les ai toutes regardées Ces vidéos Sur Xbox 360 De 1 contre 100 C'est comme ça Que j'ai su qu'il y avait Ce jeu là Sur 360 Et franchement C'était des barres de rire Et c'est vrai Que j'ai jamais fait ça J'ai jamais fait de trucs De questions Etc De culture G Donc ça pourrait être Une petite addition Voilà Il y a un petit stream Sympa A faire entre nous A la bonne franquette Vous faites un 1v1 Avec Cinéa Sur qui est le plus cultivé J'ai envie de croire Que Elle me met misère Hop 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 Pas plus haut que le bord Et le pastis là Et pas trop d'eau Dans mon pastis là Bonne mère Allez ressort Bah oui Ça pourrait être une idée Aussi De se faire un 1v1 Qui veut gagner des millions Pourquoi pas Et voilà Je crois que je les ai tous su J'aurais mes 3 oeufs C'est la nuit du deuxième jour Tout va bien Mais y'a pas Y'a pas de tension Regardez On a tout notre temps On peut parler viennoiserie là On peut se donner faim Un petit coup là Je sais que ça vous manque Je sais que vous avez pas assez bien mangé ce soir Dans le chat Vous avez faim Ah non Il me reste juste Une musa Euh Une murene Murene Il me reste un poisson là Allez Allez Tuez Allez let's go Et comme ça Ils vont pouvoir Ken dans les profondeurs Du siphon Hop Parfait J'ai mangé une tranche de brioche Avec de la crème de marron Plus rien ne peut m'atteindre Ah la crème de marron Ah je vais rien dire Parce que s'il y a des tier list Genre de pâte à tartiner Ou de machin comme ça On sait jamais Salut les amoureux Ah merci Gérard Voici une preuve de ma gratitude éternelle Wouah Il se fait des bisous Regardez Et quand ils font des bisous Ça fait un coeur Die Voilà Et bah écoutez Ça s'est fait Dans les règles de l'art Et dans la tranquillité de la nuit En plus zéro musique Rien Par contre la brioche Je dis oui Et franchement Pomme Je pense que Je peux te donner fin Y'a pas de soucis Même avec une tranche de brioche Dans le bide Ne t'en fais pas J'ai des armes J'ai un background Je crois que je peux aller Je peux faire n'importe quoi Ça me ramènera au début On va partir par là Tiens Un petit saut vers l'extérieur Regardez moi ce ciel Virevoltant Ce sont de très bons amis Des Friends with Benefits Les sex friends Voilà Ce sont des choses qui arrivent Allez let's go Le pauvre Zora Je l'ai complètement ghosté Laisse moi vivre ma vie Je ramène les oeufs Et là on va voir Je pense Avec le chant de l'apaisement Ma musique A l'ocarena préféré De Majora's Mask Oh j'ai cru que c'était just Mais non ça passe Si Feil était là Elle aurait dit mettre Il y a 90% de chance Qu'une murene Reste à tuer J'ai pas été Voir les coffres Mais y'en avait pas J'ai fait tous les Tous les trucs J'ai pas vu de coffres J'espère qu'il y avait pas De quart de coeur J'ai pas pensé Pourtant je crois bien Sur la map Qui m'indiquait des coffres Non Est-ce que j'ai fait une dinguerie Est-ce que je suis obligé D'y retourner Ça me foutrait le mort Si je dois y retourner Autant que j'y retourne maintenant Tant qu'il n'y a plus de murene De murene De murene De poisson Non c'est des rubis C'est que des rubis Très bien Il m'en faut pas plus Un Deux Trois Et on est bon Regardez-moi Par contre il fait pas le leg day Miko Il a deux branches A la place des jambes Il fait que le haut Il dit c'est le plus important C'est ça que Que Lulu aime Je comprends pas ça Faye Elle allait pas sous l'eau Alors pourquoi Taïa elle nage Chut Tout va bien se passer T'en fais pas T'en fais pas Ça va bien se passer Mais là Tous les oeufs ont été rassemblés Vite Ça va commencer Le festin Viens devant l'aquarium Oui Parce qu'en plus C'est encore plus chiant Il faut que les oeufs Soient ensemble Parce que sinon ça marche pas C'est vraiment une connerie Allez Écoutez-moi Cette mélopée Enfin remarque Va falloir que j'attende Pour la faire Mais Ah bah oui Je l'ai eu le quart de coeur Avec les hippocampes Mais je suis vraiment trop con Regarde ça Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça peut bien Vouloir dire Je n'ai pas eu mon bac J'ai compris Regarde comme les petits Sons sont alignés Ils veulent dire quelque chose J'arrive à les lire Aller c'est parti J'ai même pas besoin Que vous me dites Les petits amis Oh c'est où Non Bah alors Oh L'Ocarina Bah Alors What Regarde Ah putain Il fallait que je le montre Au vieux Ecoutez-moi cette musique C'est-ce que je le montre C'est-ce que je le montre Ils sont tout contents les petits spermatozoïdes vous avez appris la bossa nova des flots je sais pas pourquoi j'ai toujours adoré ce chant c'est le chant appris aux enfants zora qui tonifie la voix des chanteurs Ah c'est ça oui c'est ça l'instrument qu'il faut Si ces zora sont nés pour en signer cette chanson fait vite tu dois jouer cette chanson pour la zora qui a pondu les oeufs Ne t'en fais pas ils sont entre de bonnes mains Alors la cam peut disparaître de temps en temps c'est juste qu'il y a des petites scènes des petites cinématiques et tout vu que maintenant je peux passer mes scènes facilement sans devoir passer par un double écran et bien je me permets tout simplement comme ça ça vous fait ça vous évite d'avoir ma grosse tête comme ça sans réaction qui regarde la scène les bébés zora ils sont tous choupis on en voudrait un chez soi surtout qu'après quand ça grandit ça devient un petit myco musclé là On ne cracherait pas dessus Ah on a bientôt toute la map de Termina Le pro du streaming Ah bah écoutez on essaye de rendre ça le plus qualitatif possible on essaye de faire du propre Voilà c'est comme ça que ça se passe On va chercher le masque Gorman maintenant tu peux avec le masque Euh je peux avec le masque quel masque ? Ah oui je vois ce que tu veux dire oui oui on peut faire la quête au bar au milk bar Alors euh Tu veux voir quelque chose de choquant Je vais te chanter une petite mélopée tu vas me dire des nouvelles Non Streamer moyen moyennement pas mauvais Ah bah écoutez on s'améliore Un petit délai Car... C'est parti Mon Pendant C'est parti S'il ne suffisait que d'une petite bossa nova pour lui redonner la bougeotte là. Un peu de chaleur dans son petit coeur. Gérard, t'es un Zora. Oublie pas, l'eau ça te fait rien. Tu passes pour un con devant Lulu. J'ai bien dormi moi. C'est que des vieux PNJ dans la Zora. En ouvrant les yeux, je me suis rendu compte que les jours passaient très vite. Hein Lulu ? Elle va rien redire. Et on lui a rendu la voix mais... Et oui Lulu ! Oh y'a pas de quoi être surpris ! Bien que mes yeux soient fermés dans mon sommeil, je vois tout ce qui se passe dans cet océan. Hum, Lulu semble confuse. Malheureusement nous n'avons pas le temps pour de vaines conversations. Et pourtant elle en a sûrement gros sur la patate la pauvre Lulu. Elle arrête pas de se faire trash talk, c'est la seule Zora femme. Elle se fait gossip de tous les côtés, limite on la traite de pute quoi. Et l'autre elle dit, oh t'as l'air confuse mais bon c'est pas grave, on verra ça plus tard. Alors que la pauvre elle en a gros sur la patate et s'est fait voler ses enfants et tout. Alors donc fier guerrier Zora, avec tes pecs saillants là, l'océan de la Grande Baie a besoin de ta puissance. Vite, grimpe sur mon dos ! Alors c'est gentil mais non merci. Nous sommes, je sais que vous le savez pas parce que vous black out à chaque fois que je fais le champ du temps. Mais nous sommes à l'aube du troisième jour. Et je ne vais pas tenter un temple maintenant. Cordialement. Oh, il est bientôt minuit ! Oh la vache, je savais que ce serait dense ce stream. Je savais que ce serait dense. Bonjour Windows. Windows, que veux-tu ? Tu veux mettre la base virale VPS à jour ? Saloperie de son Windows. Vous l'avez entendu ou il n'y a que moi ? Ceci apparaît en plus sur les streams, quelle qualité ! Je redeviendrai un streamer moyen si c'était le cas. Hop là ! Oh vous n'avez rien entendu ! Parfait ! J'ai eu un vieux jingle Windows là pour me dire, Eh salut ! Ah je peux, bon... Oh non franchement je ne me sens pas de faire les... De faire les castors pour l'instant. Surtout que, techniquement, ça a plus grand intérêt d'avoir 10 milliards de bouteilles. Même si, on va quand même les avoir. Mais euh... Mais on va retourner. Putain, je ne sais pas pourquoi dans Majora's Mask des fois, si tu entames trop vite la première note, elle ne compte pas dans le truc. Donc tu es obligé de faire 3 fois le pattern des notes. On va retourner au bourg le chair. Et puis, on ne va pas perdre trop de temps parce que le temple nous attend mine de rien. Le 3ème temple, le temple de la Grande Baie. Et que plus les heures passent, plus je fatigue... Et plus... Rien entendu, rien, non, non... Et plus... Et plus mes neurones s'effacent et s'endorment. Quoi, vous voulez qu'on fasse le... Le Gorman ? Tu fais l'effet ? Oui, je fais l'effet en plus. Euh... On le fera... On le fera un autre stream. Je pense que là, je vais me concentrer sur le temple parce que là, il est déjà pas tôt. Euh... Je vais juste déposer ma thune. La petite thunasse. Je crois que j'avais déjà pris 100 rubis parce que... On avait fait le... Ah ! Je crois qu'il y a le chien ! Il y a le chien, il s'est fait... Il s'est fait doser. Il est tombé dans l'eau comme une merde. Je crois qu'on a entendu un gros... Un gros étron. Je viens déposer ma thune. Je sais plus si j'ai pris les rubis qu'il y avait dans le bourg clocher ou pas. Je vais au moins donner ça. Clac, clac. 190, c'est pour toi. Tu peux prendre des intérêts dessus. Il n'y a pas de problème. Donc, n'oublie pas le masque des fées. Merci, tu tueur. De me le rappeler. Euh... Let's go. Je vais remonter le temps, c'est pas grave. Oula. Qu'est-ce qui m'arrive ? Non ! Oh ! J'ai réussi à le faire en bidant ! Bon, bah, écoutez. Si ça marche comme ça... Je vais boire un coup. Buvez chez vous, les amis. Étirez-vous. Mangez du granola. Du coup, tu penses stream tunique ? Bah, je sais pas. Est-ce que ça vous intéresserait que je stream au moins une découverte de tunique ? Pour ceux qui savent pas... Ce que c'est, c'est un jeu... C'est un espèce de Zelda-like avec un petit renard. C'est tout mignon. Mais apparemment, c'est pas très facile. C'est quand même assez dur. Donc, je sais pas si j'en streamerais toute l'aventure. Mais au moins, faire une découverte, à la limite. Si jamais ça vous botte. Sondage en cours. Ah, attendez, il y a un autre sondage. Qu'est-ce que c'est ? Team Lulu ou Mipha ? La pauvre Ruto ! Elle est où ? Elle s'est fait ghost ! Ruto, oh chat ! Bon, allez, on peut con... Ah ouais, mais c'est quand même pas du tout le même caractère. C'est la petite Ruto, elle en a sous le paquet. Elle sait ce qu'elle veut. Merde, attendez. Hop, direction le temple direct. Mipha best girl. Oh, c'est Lulu qui a gagné ! Incroyable, les amis. 58% face à Mipha, 42%, on se croirait... On croirait voir les présidentielles. Euh... Tchac, 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 tchac. Péninsule des Zoras ou plage de la Grande Baie ? Euh, bah non, moi c'est Péninsule des Zoras que je veux aller. Ruto insupportable. Quoi ? Insupportable ? Ah, bah c'est sûr qu'elle est... Elle est un peu hautaine, mais en même temps, c'est une princesse, donc... Ah, voilà, elle a son petit caractère. Euh... Je t'autorise à me porter. Tout ça, tout ça. Tu m'as laissé seul, bâtard. Ah, maintenant que j'ai plus besoin de mes bouteilles, par contre, on va reprendre la fée. Ruto, c'est une diva. Mais oui, mais... C'est mignon, parce que après... Euh, finalement, elle te... Ah oui, yes, on va se réentendre, la petite bossa Nova des Flos. Regarde, je l'ai fait, c'est pour toi. Bon, c'est pas amico, mais c'est pas grave. Et oui, j'ai vu, Maëlla, tu me disais est-ce que tu fais les chants à l'oreille ? Oui, je l'ai fait à l'oreille. Je l'ai fait par rapport aux notes. Je sais quelle sonorité... Oh, putain, bâtard. Bon, bah attends. Je le refais. Je sais quelles sonorités sont où. Et j'arrive à me situer rien qu'avec le son des notes. Mais ça, c'est parce que, bah, j'ai fait Ocarina of Time et Majora's Mask. Voilà, un certain nombre de fois, donc j'ai des automatismes. Qui critique la grande Ruto ? C'est une gamine, une fois adulte. C'est la meilleure. L'océan de Grande Bé a besoin de ta puissance. Bah oui, je sais. J'arrive. Team Zora corrigé, hein. Ah, je peux voter, moi ? Oh, je peux voter, je crois. Je suis Team Coeur. Ruto, Mifa, Lulu. Damn, les gens ! J'ai voté. Je vous dirai après ce que j'ai voté pour pas vous influencer. Parce que je sais que je suis un grand influenceur. Et après, vous allez dire « Ah, mais moi, j'ai voté ça parce que baby aime bien. » Je vous prends pour des débiles. Team Sidon. Ah, bah écoute, il en faut pour tous les goûts. C'est vrai que Sidon, c'est un personnage, mine de rien, très apprécié de Breath of the Wild, hein. Je déteste Révali. Ah, bah serrons-nous la main, Mike Fox Evans. Moi non plus, j'aime pas du tout Révali. Tu ne me décevras pas, je le sais. Bébé Sidon, il est cute. C'est vrai qu'il est mignon. En avant, Gérudo ! Pour la paix du monde, nous allons buter les Zora. Adulcidon. Hot. Et voilà comment mourut le peuple Gérudo. Franchement que j'ai corrigé le sondage. Effectivement, là, ça change tout. Ça change tout. Ah, bah alors, pourquoi Mipha, tout d'un coup, il n'y a rien qui va ? Ah, parce que ceux qui ont voté Mipha sont restés sur Mipha. Par contre, ceux qui avaient voté Lulu parce qu'il n'y avait pas Ruto, résultat, ils ont voté pour Lulu. Et finalement, ça semble être Ruto qui prend l'avantage. Mais Mipha, graille des voies. Attention, Ruto, ça peut vite tomber. Attendez, masque des fées, on a dit, avant de faire des conneries. Les flèches, ce sera utile, mais pas pour l'instant. Je vais garder ça, ça, ça. Ça me paraît pas trop mal. Et en plus, il y en a une. Alors, je vois très bien, c'est clairement les bâtons mojos que je n'ai pas lorsque je viens de recommencer. putain, je vais devoir le faire à la flèche de feu. Est-ce que c'est seulement envisageable ? Est-ce que je peux faire une doublette ? Non, je ne pense pas. Heureusement que j'ai de la magie, les gars. Non, bâtard ! Je me fais ghoster par la tronche du masque des grandes fées. Go, 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 go. C'est bon ? Non, ça s'éteint. Qui ? Quoi ? Non, il en reste une ? Où ? Mais, mais, t'es une bâtarde. Oh, putain, et là, il y en a une qui s'est arrêtée. Elle, elle, oh, vous êtes vraiment des culs. Quoi ? Mais laquelle ? Mais oh, vous arrêtez ? Mais pas dans ce sens-là ! Trou duque ! Oh ! Incroyable ! Putain, la première fée, si ça commence comme ça, c'est complexe. Oh, j'ai pas vu. J'ai pas vu les résultats. Putain, par contre, ça part trop vite, les résultats de sondage. Ruto Winners. Sinon, ne peut pas être une waifu. Une waifu, c'est une fille. Bah, c'est un waifu. Voilà, on va inventer un nom. Eh bien, écoutez, moi, j'aurais voté Ruto aussi parce que Lulu, franchement, zéro caractère. Elle est là, elle parle jamais. Elle est là, elle déprime. Bon. Après, on comprend pourquoi, mais quand même, bon. Tu t'attaches pas plus que ça au personnage. Mipha, j'aime bien, mais on est plus dans une certaine naïveté, machin. Mais j'aime bien la relation qu'elle a avec Link. Parce que, genre, ils étaient enfants ensemble. là, voilà, ils grandissent, mais pas à la même vitesse. Et on sent qu'elle a un gros crush dessus, mais elle le dit pas. Puis elle est morte. Donc bon, pas de chance quand de nez. J'aime beaucoup la cinématique de Link et Ruto dans le souvenir. quand ils sont sur le, sur, 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 Varuta, là, et qu'ils se font leur petit monologue. Enfin, que, que Mipha fait son monologue vu que Link ne parle pas. J'ai trouvé ça chou et la musique, elle est bien. Mais, j'aime bien Ruto pour, parce qu'elle a un caractère. Ouah, c'est un énorme moulin. Merde. Ok, très bien. C'est juste pour ça. Elle a un caractère, vraiment, un peu de pain à bêche, péteuse, princesse. Moi, ça me fait marrer d'avoir, d'avoir un personnage comme ça. Donc, ouais. Et puis, j'aime bien, parce que, pareil, il y a un peu une même relation avec Link. Genre, elle tombe un peu amoureuse et lui donne le, le Saphir Zora qui est, qui a un engagement, qui est une espèce de fiançaille et tout et tout. Et après, elle le revoit adulte et dit, ah, je t'ai pas oublié mais, il faut déjà qu'on fasse le temps, blablabla. Enfin, voilà, la relation entre les deux, elle est mine de rien un peu poussée. Moi, j'ai bien aimé. En gros, Mipha, c'est un peu Ruto. Ah, c'est dans l'autre sens. Mipha et Ruto, elles se ressemblent. Juste, Ruto, elle a un caractère beaucoup plus affirmé. Et moi, j'aime bien qu'on me roule dessus. Et le roi Zora dans tout ça. Oui. 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 Tu aimes le caractère de Ruto mais pas celui de Révali alors que c'est relativement semblable. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et ceux qui ont dit que Révali, c'était du caca me confirmeront. Je ne sais pas ce que je fous. Je suis en train de tout tourner. On verra bien ce que ça fout. Je n'ai même pas vu ce que j'ai fait là avec l'autre. Maintenant, Révali, c'est vraiment le casse-couille mais il n'a pas une once de comment dire ? Il n'a pas une once d'empathie. Alors, attendez. Est-ce que c'était la seule fée ? Non, il en reste. Il en reste, il en reste. Mais je ne pense pas que l'autre soit dans l'eau. Je pense qu'elle est ailleurs. Ah oui, j'ai arrêté ça. Par contre, ça, ça s'arrête de monter et de descendre. Alors, est-ce que c'était judicieux ? Je ne crois pas. Cela, résultat, je ne peux pas monter. Commence bien ce début de temps, plein. Lulu ne parle pas et justement, c'est une grande qualité. Ouf ! Ouf ! Attention, mon futur, là, tu vas te prendre la police, là. Laisse-moi défendre mon Révali contre vents et marées. Et marées ! Et marées ! Le vent et marées. Non, j'aime bien les marées. Moi, je trouve ça plus cool que les marées. Ou alors, ne me dites pas que c'est moi qui crois que depuis 30 ans, c'est contre vents et marées. Genre la marée, l'eau, la mer. Ce n'est pas contre vents et marées. Si ? J'ai un doute maintenant. Non, je ne crois pas. Bon, en attendant, il me reste quand même une fée et je ne sais pas trop. Attention. Petite sculpture, peut-être qu'il faut que je les tue toutes. Hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Est-ce qu'il y a un petit coffre, éventuellement ? Oui ! Ah, ben non, pas de coffre, mais il fallait juste toutes les avoir. Oh, le rubis, là. Allez, viens, ma petite fée, on n'est pas malheureux avec son petit corps, là, dandinant. Elles sont un peu malaisantes, ces fées. En fait, les seules fées qui ont un design, enfin, pas perché, c'est vraiment l'espèce de... Alors, je ne sais plus si c'est la reine des fées ou quoi, mais dans Wind Waker, là. Yeah ! J'ai raté ! Le Jesus Christ, on l'appelle. Le meilleur PNJ de Breath of the Wild, c'est le Piaf qui aide Link à aller sur Vamedo parce que Benoît Dupac... Ah, ben oui, bien sûr, la voix d'Onizuka, même si ça fait tellement bizarre de l'entendre en mode sérieux ailleurs, tu as juste envie qu'ils te disent « Je suis Onizuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. » Alors, si tu voulais bien redescendre, merci. Hop là ! On est bon, il n'y a plus de fées, il n'y a plus de machins. Alors, il faudra quand même revenir pour aller tripoter ce truc. Mais est-ce que je peux tout de suite ? Là, il va falloir un jet d'eau. Attends, comment je... Comment je fais le jet d'eau ? J'ai touché ça. Ça, ça a fait crasher ça. Très bien. Si je tourne ça, ça arrête de faire crasher ça. On s'en fout. Non, non, il faut déjà que j'alimente l'eau rouge. Il faut déjà que j'alimente l'eau rouge, c'est pour ça. Parce que là, dans le tuyau jaune, on voit ça passe. Par contre, dans le tuyau rouge, ça ne passe pas. Donc, il va falloir qu'on trouve les bails. Je comprends ce moulin énorme qui sert à faire fonctionner ce machin. Merci pour cette information très utile. Alors, clairement, le tonneau là-bas, il n'est pas là pour rien. Je pense qu'on a notre troisième ou quatrième fait là-dedans. Quel est le peuple que tu préfères tous Zelda confondus, Bibi ? Je pense qu'on peut laisser tomber ceux de Skyward Sword. Effectivement, on peut laisser tomber ceux de Skyward Sword. Ah, par contre, ce n'est pas la seule. Alors, est-ce qu'il y a un autre bail ? Quelque part, un truc. J'espère, je ne crois pas qu'il y ait de monocle dans celui-là. Peut-être dans les vases là-bas, mais encore, ce sera un peu bizarre. On va quand même aller voir. Aïe, Link ! Ah ! Et voilà, c'est une fin de game. C'est Link qui se fracasse la nuque en croyant qu'il allait plonger dans l'eau. Ça rappelle les heures les plus sombres des vidéos d'internet. Petite magie. Il n'y a pas de coffre, il n'y a pas de truc. On ne peut pas passer vers le dessus. C'est peut-être au fond dans l'eau. Ah, bah oui, oui, non, mais clairement. Alors, est-ce que je peux faire une masterclass ? A chaque fois, je me fais ghoster par le masque des fées. Regardez ça. Guillaume Tell. Regardez ça. Robin des bois. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à la laisser se débattre dans le siphon pour venir. Link, arrête de faire ça, ça fait mal au cou à chaque fois quand je te vois faire ça. Bah, de toute façon, non, je vais tomber parce que ça ne sert strictement à rien ce que je fais. Non ! Non, il est con ! On va la laisser venir parce que si je dois la choper dans l'eau, laisse tomber dans l'eau qui tourne l'enfer. Voilà. Il n'y en a plus. Très bien. Ah non, c'est la cinquième. Ah, putain, mais ça va vite. Alors, pourquoi ? Parce que je ne peux rien faire de plus en haut. J'ai le jet qui m'empêche. Ah, c'est reparti pour un petit breakdance. Oh putain. On va essayer d'aller là. Voilà. Ça me semblait être une bonne idée. Bonjour. J'adore les poissons. Et j'en suis moi-même un. Pourquoi vous me tapez ? On est potes, non ? Alors, abonnez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire ici vers le haut ? Ça, je ne peux pas. Il va falloir les flèches de glace, je me souviens, bien sûr. Oh, Jean-Ling, il ne peut même pas là. D'accord. Par contre, je peux là-bas, je pense. Oh, ça, c'était beau. En peu de temps. Ça sent la fée, par contre, là-dedans. Ça sent la fée. Oui. Mais alors, sous quelles conditions ? Parce que clairement, ce n'est pas dans ce coffre doré qu'elle sera. Je ne pense pas. Je ne vois rien de spé. Il n'y a pas de ruche. Alors, il y a bien une porte ici. Ou alors, est-ce qu'il faut tuer tous les poiscailles ? Ça, c'est possible. Ils aiment bien faire ça. Ils aiment bien devoir nettoyer les pièces des ennemis. On va voir ça. Hop. Hop. Ah, ou alors, c'est peut-être dans les jars, remarque. Il y a pas mal de jars par terre, là. Ce n'est pas grave. J'ai la double magie. On peut se permettre. Hop là. Ok, ce n'est pas ça. Mais peut-être toi. Non. Merde, il n'y a plus rien, là. Des bubules. Bon, écoutez. Je dis peut-être des conneries. C'est peut-être dans le coffre doré. Mais ça me paraît bizarre. Généralement, les fées, elles ne sont pas dans un coffre doré comme ça. Et vous... Oh, putain. Vous, je ne pense pas que vous faites partie des bails de cette salle. Non. De toute façon, on est obligé d'y retourner, donc ce n'est pas très grave. On verra ça plus tard. Longons la canalisation. Oh, genre. Oh, par contre, c'est les one-shot, hein. Let's go. Hop là. Normalement, ce temple devrait quand même relativement bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va remettre notre petit masque des fées. On va essayer de faire du protisme. Voilà. Petit jeu de plateforme. Pas de souci. J'ai joué à tous les Mario. Euh... Oh. Allez, descends. Oh, ma link. Vise. Mais... Oh, c'est quoi, cette horreur ? Mais tourne-toi, un triple buse. Mais attends, c'est quoi, ce mob ? Il a fallu deux flèches plus deux coups d'épée d'or. Et... C'est un mini-boss ou quoi ? Quel enfer, ce temple, quand même. Mais très bien. Qu'est-ce que vous avez contre les temples d'eau ? Pauv, je suis le poisson jeté dans les toilettes. C'est horrible. Ah. Ah, ça, je n'ai jamais eu. On a eu un poisson rouge. Et encore, je sais... Moi, j'étais vraiment... Je venais juste de sortir, quoi, du bite de maman, je pense. Donc, je n'ai aucun souvenir de ça. C'était plus genre à mon frère qui était très jeune. Et en fait, le poisson, ma mère l'avait mis à côté de l'évier dans un bocal. Et ce con, il a sauté. Il a sauté dans l'évier. Et elle l'a retrouvé desséché plus tard dans l'évier. Ah, coup dur, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez ? Allez, ça dégage. Ah, celui-là, il est mort, mais pas l'autre, j'ai l'impression. Rigolo. On va descendre. Mais sinon, je n'ai jamais eu après de... de bails de poissons rouges et tout. C'était vraiment le seul qu'on a eu. Et encore, moi, je m'en souviens zéro. Allez, let's go. Quelle fin horrible. Au moins, il n'a pas fini dans les chiottes. Il a fini dans l'évier. Sans eau. Asphyxié. Les temples d'eau sont simples, en vrai. Ah, je n'ai même pas répondu à la question qu'on m'avait posée. Excuse-moi. Mes temples préférés... Mes temples... Mes races préférées dans la série Zelda. Enfin, mes peuples. Ah oui, c'est vrai que lui, c'est un Jésus, il a la capacité de marcher sur l'eau. Mes... Mes... Mes peuples préférés... Quel peuple est-ce que j'aime bien ? J'accepte les mini-niches dans... dans les peuples. Il y a quoi ? Il y a les Gorons, il y a les Zora, il y a les Mojo, il y a les Piaf, il y a les... Est-ce que les Gerudo comptent comme un peuple ? Parce que, bon, bah... Ils sont humains, mais c'est quand même un peuple à part entière. Il y a les Korogus aussi, les Korogus, ils sont mignons. Même s'ils ont pris tarif un peu avec Breath of the Wild. Parce que personne ne les aime à cause de cette quête. On va passer par là, tiens. Comme les Coquiri. Ouais, les Coquiri aussi, est-ce que c'est considéré comme un peuple ? Moi, c'est le gang des Higa. Petit, mon chat a mangé le poisson rouge, il a réussi à faire tomber l'aquarium pour bouffer le po... Ah, bah, écoute... Ah, merde, mais non, j'en venais d'ici. Ah oui, donc, c'est dans la cuvette que je n'ai pas été, d'accord. Bon, de toute façon, là, je ne peux pas y aller, il me manque les flèches de glace. Puis, c'est un peu la clé du boss, donc bon. Par contre, il y a une fée encore ici. Il y a une fée. Où se trouve-t-elle ? C'est pourtant, j'ai fait... Ah, je n'ai peut-être pas cassé tous les trucs... Ah ! Le grappin, ici. Pourquoi pas ? Elle n'est pas en dessous ? Elle n'est pas un endroit bizarre, genre en dessous, ici. J'ai envie d'y croire. Alors, déjà, il y a des mains, oui. Ah, si, elle est là ! Elle est là ! Non ! Ma fée ! Je vais revenir ! Oh, saloperie ! Saloperie ! Et en plus, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça ne servait à rien, ce que j'ai fait, au final. Ah, si, je peux peut-être aller... Si, je peux peut-être aller là. C'est peut-être là-dedans qu'on active le rouge, en fait. Là, en gros, j'ai fait tout un parcours qui ne me servait pas à grand-chose. Oh, oui, j'ai réussi à l'avoir comme ça. Comme quoi, c'est possible. Tu veux bien descendre, s'il te plaît ? Allez, ouvre-toi ! Allez ! Est-ce que tu crois qu'il est déjà plus de minuit ? J'ai besoin d'avancer dans ce temple. Alors, si vous pouviez, s'il vous plaît, les ennemis, être un peu plus dégourdis, je ne cracherai pas de souffle. Zouche, zouche, zouche. Yes, merci. Est-ce que tu veux bien... Est-ce que tu veux bien monter, s'il te plaît ? Oh ! Si vous ajoutez à cela, le bruit... Et l'odeur... Oh non, je ne pense pas que ce soit une map où il faut tout écumer, celle-là. Je ne pense pas. Mais monte. Yes, merci. Il m'a aidé. Oui, Taya, que veux-tu ? Si tu pouvais marcher sur cet octoroc, je suis sûre que tu pourrais atteindre ce pilier au centre. Mais un octoroc, c'est visqueux, c'est glissant, c'est caca. Il doit y avoir quelque chose à faire. Bah oui, il y a à faire que... Il faut les flèches de glace que je n'ai pas. Voilà. Ou alors, il faut monter là-dessus. Et ça, c'est mieux. En fait, là-dedans, j'ai l'impression de me souvenir que sur une des... Plonges, sur une des façades, genre, il n'y a pas un trou ? Un des endroits par là, là ? Où il y aurait une fée dedans ? Oh putain, caméra ! Caméra, caméra ! Non, on dirait pas. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru. Un souvenir. Ça arrive que les souvenirs soient flous et faux. Ok, non, 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 non. Je vois rien de spé. Rien de spé. Je suis en train de me bloquer partout. C'est pas grave. On va monter sur la canalisation. Manger des pommes. Oh ! Non. Zouche. Non ! Monte sur ta canalisation. S'il te plaît, Link. Arrête de faire le zouave. C'est pas très réactif quand même, le plonger, remonter. Des fois, il faut que j'appuie. Putain, j'espère qu'il va pas venir, lui. Reste là où tu es, tu es très bien. Tout le monde t'adore. Oh putain, j'ai même pas eu le temps de me protéger. Eh bien, écoutez, on va contre... Nye ! Putain ! Caméra ! Mais si, attends, mais... la fée, elle est quelque part, hein. Mais dites pas que c'est le monocle. Ou alors c'est en l'air. Bon. De toute façon, pareil, on est censé y retourner, donc on va se dire... On va se dire, c'est pas trop grave. Ah, ça c'est le mini-boss. Très bien, comme ça on aura les flèches de glace. On va arrêter de se prendre la tête. On va se faire un peu le plein d'objets. Comme ça, si j'ai besoin de trucs un peu particuliers, je les aurais. Une petite flèche. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite fée là-dedans ? Non. Bon, j'en ai déjà une, ça devrait bien se passer. Vous passez un bon moment ? Oui. Oui, 64% ? Oui, j'aime bien l'eau, 36%. Ah oui, d'accord. Je me disais, putain les bâtards, ils sont un tiers à dire qu'ils passent pas un bon moment. Ah. La phobie de ce... Ça n'a pas un nom cette phobie là, d'avoir plein de boules là, ou je sais pas quoi. Il n'y aura pas Papy Grognon. Ah bah non, écoutez. Papy Grognon, il a tout donné dans le temple des Gorons. Mais là, avec mon épée, ça va être une hécatombe, je crois. J'ai juste à faire ça, et là, je pense que... Et encore, franchement, la hitbox là, elle est ridicule. Je suis en train de taper dans le tas, et pour une raison obscure, ça touche quasiment personne. Allez, on charcute là, on s'en fout, on prend des hits. C'est pas grave. Bon, alors, c'est pas ça le but, à la base. À la base, c'est de lui tirer dans l'œil. Voilà. Oh, t'es sérieux toi ? Mais bouge ! Oh ! Attends, il s'en recrée là, c'est pas possible. Le nombre que j'ai buté, je veux pas croire que... qu'il y a que ça comme trou que j'ai fait. Paf, dans la paupière. Ah, c'est marrant, il a le même bruit que genre Phantom, Ganon Phantom, là, quand il vole. tu me diras, il vole. Mais dégage. Mais dégage ! Bordel d'œil ! Allez, ouvre ! Ouvre ! Ouvre ! Oh là là, il se fout de ma gueule, lui ! Oh ! T'es sérieux ? Mais... Hop, toi tu dégages, toi tu dégages, vite les flèches. Mais oh ! Mais quel poisse, man ! Là, voilà. Allez-y, venez ! Venez, vous n'en faites pas, ça va bien se passer. Oh merde, j'avais les AP qui faisaient ça. Est-ce que je peux l'avoir en en faisant ça ? Est-ce qu'on peut le taper à l'épée ? Oh la vache ! Je suis en train de faire un décès d'œuf, là. Ça rame du cul. Allez. On fait tourner le stick. Oh oui ! Oh ! Je lui ai fait un stop. Oh, je lui ai mis un stop. Vas-y, reviens. Ah merde, j'ai fait trop tard. Peut-être si je fais ça... Ah merde ! Putain, il ferme son œil ce con. Mais vas-y, mais ouvre-le, là, au bout d'un moment, non ? Oh oui ! Elle est trop forte, cette arme. Elle est vraiment trop forte. Ce boss, c'est le stagiaire qui aime bien faire copier-coller pour plusieurs Zelda. Bah, c'est vrai que cet œil-là, je crois que sa première apparition, c'est genre dans A Link to the Past, il y a un boss un peu comme ça où c'est un espèce d'œil avec des trucs autour ou je sais pas quoi. Il me semble qu'il y a ça comme bail. J'ai envie de faire un peu d'aquarelle devant toute cette eau. Go faire une V2 de la PP du Vivi. Oh là là ! Je vais avoir une PP aquarelle. Je vais avoir l'upgrade. Ah, ce magnifique masque. Vous obtenez les flèches de glace à signaler. Vous pouvez geler des ennemis et des objets en les transformant en cubes de glace. Essayez partout, cela peut s'avérer très utile. Et si vous n'avez plus de glaçons chez vous, pareil, hop, mettez de l'eau dans l'évier, la flèche de glace, paf ! Et là, vous pouvez piler de la glace, vous faire un petit mojito là. C'est bien bon. Je ne sais pas s'ils donneront beaucoup de cœur dans ces vases-là. Ils vont surtout donner des flèches et de la magie, je pense. Même si la magie, dans ce combat, je ne sais pas trop, ne sert pas à grand-chose. Ce serait amusant le Bibi constipé en aquarelle. Comment ça, constipé ? Mais je ne suis jamais constipé. Je ne bois pas de l'épard. les bails de constipé. En plus, à ce qui paraît, l'épard, c'est dégueulasse. Apparemment, c'est vraiment une immondice. Ah, mais il n'y a pas de fée ici ! Mais non ! Mais, Ah, il n'en remarque que je n'étais jamais sorti hors de l'eau pour voir s'il y avait des fées. Ah, mais en fait, je suis dans une pièce où il n'y a pas de fée et moi, j'en cherchais une. Ah, mais si je commence à me mettre du challenge comme ça aussi, forcément, ça prend du temps. Forcément. C'est pas très intelligent, dirons-nous. Alors, merci. Merci. Mes chers compatriotes, mangez des pommes. Un petit goût d'eau d'égout. Alors déjà, ça me fait me poser des questions parce que tu saurais quel goût a l'eau des égouts et je me dirais que l'enfance a peut-être été difficile. Et, c'est dégueu, les parts. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça a un peu l'odeur d'un oeuf pourri. Je me suis dit mais attends, mais qui s'inflige ça ? Une eau qui a une odeur d'oeuf ? Oh putain, on pourrait faire une tier liste des eaux. Après, j'en ai pas bu non plus des milliards des eaux mais je sais clairement qui serait en première position. Ça, c'est bon. On a fait, on a mis le courant d'eau là. Ça y est, il y a de l'évacuation. Maintenant, les gens peuvent tirer la chasse aux toilettes et ça, c'est bon. Ça va évacuer un peu la merde. Dans cette pièce en plus, il n'y a pas de fait. Donc, techniquement, on est pas mal. Je crois que j'ai pas encore la carte. Non, j'ai pas encore la carte. Mais clairement, ici, dans ces trois salles qui se suivent, j'ai fait mon devoir. Donc, on va pouvoir retourner dans la salle d'avant et continuer notre petit périple. Hop là ! On reprend le Zora. Team Crystalline. Mais abusez pas là ! Moi, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai jamais bu des parts donc je peux pas juger les parts. Mais on m'a vraiment dit que c'est pas bon et que... Et j'ai même une amie qui est en bois. Euh... Et elle m'a dit... C'est elle qui m'a dit que c'est un petit goût d'œuf pourri. Et c'est... Ouais ! Et je lui ai dit mais attends, tu veux me donner envie en me disant ça ? Mais j'ai pas envie de boire dans une eau qui sent l'œuf pourri, quoi. Donc, c'est même pas quelqu'un qui n'aime pas l'eau. L'épargne a dit ça. C'est quelqu'un qui est en bois. Donc, je me dis ah bah la merde ! C'est chaud ! Robinet supérieur à tout le reste. Bah l'eau du robinet c'est vraiment la roulette russe. Ça dépend d'où tu es et de ton eau, quoi. Il y a des eaux qui sont dégueulasses au robinet. Il y en a qui passent franchement en crème. C'est... Moi, j'avoue que petit, mon frère buvait de l'eau du robinet. Moi, j'aimais pas boire de l'eau du robinet. Et je sais pas. Je buvais que de l'eau en bouteille parce que je me disais l'eau du robinet c'est un peu caca. Ah, c'est... Genre, c'est pas de l'eau propre ou je sais pas quoi. Et résultat, j'aimais pas du tout boire de l'eau du robinet. Maintenant, j'en suis revenu. J'en suis revenu, bien sûr. Elle est peut-être là tout simplement. La fée. Et bah voilà. Est-ce qu'il en reste une ? Non. Mais très bien. On est très bien. L'effet des flèches de glace, toujours une masterclass. Franchement, pour de la Super Nintendo... Pour de la Nintendo 64, ce petit effet là... Franchement, il avait de la gueule cet effet. Sur 64, nous, on était là à l'époque. Vive la Super Nintendo. Oh, merde ! Vive la 64. Ah, si la Super Nintendo avait de cracher ça là, il y aurait eu... Il y aurait eu sorcellerie. Il y a un truc qui veut ma peau là. Mais je sais pas où il est. Est-ce que tu peux repopper s'il te plaît ? Merci. Allez, viens. Allez, viens. On est bien, 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 bien. On voit ses petits yeux. Hop là ! Comme ça, ça c'est fait aussi. On ouvre les vannes. Plus propre que sur 3DS, je trouve d'ailleurs. Ah ! Effet à rajouter grâce à l'expansion pack. En fait, c'est juste pour ça qu'ils l'ont fait. Ils ont mis l'expansion pack, c'était pour la beauté des flèches de glace. Les flèches de fleu, c'est... Les flèches de feu, c'est pas le même effet et il est moins... Il est un peu moins impressionnant. Mais les flèches de glace ou même les flèches de lumière, c'est le même effet mais en jaune, en doré. Oh là là ! Qu'est-ce que c'était beau. Franchement, à l'époque, tu utilisais ça, tu disais... 64 bits, on les ressent dans le jeu. L'VTM challenge pas de ralenti de temps pour le temple du coup. L'VTM, regardez ses effets de flèches de glace. Je ne peux pas m'en empêcher. Il faut toujours quand même que je regarde, que je fasse des petites choses. C'est vrai qu'on est le début du deuxième jour, mine de rien. Mais, j'aurais tendance à dire qu'on avance bien. On avance avec logique, c'est réfléchi. Moi, je le dis pour l'instant, je n'irai pas jusqu'à employer le mot masterclass mais on est quand même pas mal. De l'eau avec un petit sirop à la violette, là. Jean-Pierre Coffre. Alors, comme je disais à je ne sais plus qui la dernière fois, moi, je ne suis pas très... je ne vais pas très mettre des eaux, des sirops dans mon eau. Mais attends, mais elle était là. Ah, elle est peut-être dans ce pot, sûrement même. Alors, plutôt que de me galérer et de risquer de me laisser emporter par le courant. Bonjour. Allez, viens. Allez, viens. Rejoins tes soeurs. Ici, c'est bon. Là, c'est fait. Ici, il y avait quelque chose. Non, j'en viens. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va pouvoir maintenant naviguer... Non, toi, je m'en fous. Mais jusqu'à là-bas. Grâce à nos petites flèches de glace. Flèches de glace qui, dans Ocarina of Time, existent. Mais sont complètement facultatives. C'est dans le jeu Le Labyrinthe des Gérudaux. Oh, merde. Je crois que je l'ai mis trop loin. Je suis obligé de me faire un mini-pomp. Elles sont dans le jeu des Gérudaux. Elles sont là. Mais elles ne servent. T'as rien. Tu te demandes vraiment pourquoi ils ont été créés. Parce que le jeu ne te les demande pas. T'as pas de passage où il faut absolument que tu gèles un truc ou que tu te crées des plateformes ou quoi. Elles ne servent. T'as rien. Mais elles sont là. C'est trop bizarre. d'avoir créé des flèches ou alors ça devait servir mais ils ne sont pas allés au bout de l'idée et finalement, ils se sont dit bon, ils seront là quand même mais finalement, on n'a pas réussi à en faire quelque chose. Mais bon, c'est quand même un peu bizarre. À moins qu'ils disaient que c'était marrant qu'on ne voyait jamais de... Toi, tu te fais vraiment... T'as vraiment un enculé. Je suis là. Je ne l'ai pas eu. Mais dégagé ! Doll. Voilà. Quand même. Ouais, c'est le deuxième temple où il y a deux mini-boss. Alors lui... Non ! Je ne me fais jamais avoir par ça, généralement. Oh la lâche. Hé, on ne frappe pas une femme. On ne frappe pas une grande fée comme ça. Le gymnase Girudo. Oui, très exactement. C'est là où elles font leur petit... Leur petit volleyball et tout. Merde. Non, 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 non. Il le refait. Ouh. Ah oui, mais je suis con. Alors, attendez. Ça, c'est le moment un peu chiant où il faut naviguer entre deux. Allez, descends. Bam ! Est-ce que je peux aller le chercher avec mon épée ? Ça ferait des gros dégâts. Ça ferait des gros dégâts. Oui ! On va faire ça plutôt comme stratégie. On va le faire au cac. Au corps à corps. Go, 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 go. Hop ! Non ! Oh non ! Hé, franchement, normalement, ça passait. Oh là, l'autre, il est en train de le mettre là. La tannée de ma vie, mais il ne m'a retiré qu'un quart de cœur. C'est ridicule. Hop là ! Alors, je vais peut-être attendre que ça tombe quand même. Je ne sais pas s'ils ont fait... Zouche ! Non ! Putain ! Il est où ? Non ! Allez ! Mais, bordel ! Oui, je l'ai eu. Ah oui, mais ce coup-là, il est moins fort, on avait dit. Je crois qu'en gros, c'est une attaque magique, mais c'est vraiment pas... Non ! Oui ! C'est passé ! Oh non ! Oh ! S'il te plaît, il y a eu l'animation, je l'ai gelé, ça a cassé, mais non. Ça n'a pas voulu. Ah non, il me retire plus, je n'avais pas vu. Hé, il fait des dégâts, mine de rien, ce mini-boss. Il me mettrait presque en difficulté. Bon, allez, on dit que ça passe. On se protège ! Ah non ! Oh non ! Ah, c'était couru d'avance en même temps. Tu prends un iceberg sur la tête, forcément. Voilà ! Il veut dire qu'il faudra revenir pour le faire la grenouille. Et oui, les amis, il faudra revenir. Sur Peppa, Ocarina of Time 64, en live, switch. En live, le switch des bottes normales plomb dans le menu pour le temple de l'eau, c'est que tu vas regretter la version 3DS. Alors attends, si tu refais un jour... Ah oui. Ok, en live, le switch des bottes normales plomb dans le menu des temples pour le temple de l'eau, c'est là que tu vas regretter la version 3DS. Ah bah, c'est sûr que la version 3DS, elle apportait un gros confort par rapport aux bottes de plomb. Alors heureusement, les bottes de plomb, à part dans le temple de l'eau, c'est assez anecdotique. Mais quand même, c'est quand même là. Ah, c'est marrant, il donne zéro cœur dans les mini-boss. À la dure. Il te donne du stuff pour pouvoir le battre, les flèches et de la magie. Mais par contre, tu veux te refaire des cœurs, mon gars, on t'a donné une fée en tout début de temple. C'est tout. Point trop d'en faut. Et on a déjà la clé du boss. Ah bah, attendez, mais on avance vachement bien ou c'est moi ? Alors je sais que c'est pas fini. Même si on a la clé du boss un petit peu tôt. Mais quand même, c'est beaucoup moins l'hécatombe que le temple des Gorons. Le temple de la neige, là, j'avais pas brillé. On va pas se le cacher. Alors par contre, je veux bien des petits cœurs parce que mine de rien. Il a piqué, le gars. Ici, je pense que c'est bon. On a tout fait. On va pouvoir retourner dans l'endroit principal. Même si on ne pourra rien en faire de plus. On va remonter. On va remonter par là. Voilà. Oh là là, mais quel skill. Mais quelle beauté. Quand on fait ça, franchement, on se prend pour le dieu du jeu vidéo. La suite est plus longue. Oh, comment c'est bon. Tout va bien se passer. J'ai failli rater mon saut, mais tout va bien se passer. Alors, je peux déjà faire ça. Ça, c'est les énigmes quand même pas simples. De se dire, tiens, je vais tirer ma glace dans un gros jet d'eau qui tombe, là. Et pourtant, on a dit que t'as bu trop de lait. Qu'est-ce qui vous arrive ? Pourquoi j'ai bu trop de lait ? Alors là, c'est pour le verre, apparemment, qui dégage. Donc le verre, je peux aller le chercher tout simplement avec les flèches de glace. Par contre, il faudra aussi que j'aille là parce que ça pue la fait là-dedans, bien sûr. On va le faire. Et c'est là qu'on est content d'avoir la double barre de magie, bien sûr. Bien sûr. Oh ! S'il te plaît, Link, là. Crée-moi une plateforme. Zouche. Zouche. Est-ce que je peux les détruire ? Non, je pense pas. Bombe. Oh, même pas ! Oh, je me suis fait troll. J'étais sûr et certain qu'il allait y avoir une fée là-dedans. Alors, attends, déjà. Oui, il y a bien une fée. Et peut-être plus vers le bas. Ah, peut-être que ce que je disais la dernière fois, ça va s'avérer vrai maintenant. Tu veux bien ? Putain. Oh, il va me faire chier. Allez, ça dégage. Ma flèche, elle est passée où ? Putain, mais des fois, ça bug un peu, quand même. Allez, je pense que ça passe. Tends les bras. Merci. On ouvre le verre. Comme ça, c'est fait. Et après, on va pouvoir retourner dans la toute première salle du donjon, refaire des switches, machin, faire tourner dans l'autre sens et pouvoir aller dans les autres salles de la salle siphon. Mémoire imparable. Quel joueur de haut de volée. Je sais que c'est... Pour vous, c'est plaisant de voir vraiment quelqu'un avec autant de débrouille, de skill. Le flot du temple, vraiment est parfait dans ces conditions. Le mec, il s'entartine des tonnes. Je me tartinerais bien un petit Lucien Georgelin, là. Petit Choconoisette, là. Et j'en ai plus. Abonnez-vous pour que je puisse me racheter du Julien Georgelin. du Lucien Georgelin, pas du Julien. Alors, par contre, je n'ai pas vu... Ah si, c'est lui, c'est sûr. C'est le groupe de poissons, là. C'est gang de requins. Obligé, c'est lui, la fée. Je ne l'ai pas vue. Est-ce qu'il y a une fée ? Il y a une fée qui a pop ou pas ? Vous êtes où, les poissons ? Ah, il n'était pas mort. Si ? Ah non, mais il n'est pas mort. Mais viens ! Reviens, Léon. Oh ! Ah, ben quand même ! Oh, c'est sûr que c'était une fée. Sûr. 400%. Si ce n'est pas une fée, je me coupe une couille. Et je m'achète du Lucien Georgelin. Regardez. Je ne vois toujours pas s'il y a une fée, mais... Je vais revenir ici. Je vais retirer mon masque. Je vais mettre le masque des fées. Et on va entendre le petit jingle. Non, mais je pense qu'il me troll, bien sûr. Non, mais en vrai, elle est au-dessus, la fée. On le sait tous. On le sait tous. Je tiens mes couilles. Je tiens. Alors, est-ce que je peux troller ? Normalement, on n'est pas censé, mais avec un petit coup bien placé. Bien sûr, on peut venir. Parce que sinon, il aurait fallu utiliser les flèches de glace pour se foutre en dessous. Pour aller, bien sûr, un qui t'amène sur du sol. La plus grande preuve de skill, le 10 au mini-jeu du facteur. En first try ! C'est ça, surtout. La qualité d'un streamer. À ce moment, un grand moment. On s'en souviendra. Ah, je pense que dans les manuels scolaires, ce sera bientôt à côté de De Gaulle et de la résistance. Ils diront, et oui, il a fait 10 secondes pile first try. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais héros de ce pays. Ah oui, j'adore cette confiture aussi, la fraise au chaudron. La fraise au chaudron. C'est vrai qu'à chaque fois, ils font des termes pompeux, genre, ah, cuit au chaudron. Toi, tu t'imagines les sorcières avec leur chaudron, alors qu'en fait, c'est des énormes cuves en inox de 70 000 litres, quoi. Et c'est vrai qu'elles sont bien bonnes. En plus, le Lucien Jean-Jean, il fait des goûts rigolos. Il fait genre ananas kiwi, des trucs comme ça. Des bails que t'as pas trop l'habitude de prendre, quoi. Donc, ouais, moi, franchement, j'aime bien. Par contre, je pense que si tu regardes le prix au kilo, il se fait pas chier, quoi. Je pense que... Il cuit au chaudron, mais le chaudron est plaqué or. À force. Alors voilà, nous avons équilibré les forces, bien sûr. Alors, je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire quand c'est comme ça. Il faut pas geler un truc ? Je me souviens plus. Il y a une douille là-dedans. Il faut que j'y réfléchisse. Bah non, j'ai juste à retirer le jaune et le rouge fera tourner. Par contre, après, j'aurais pu ce jaune-là. Ah si, parce qu'il est pas lié à ça, lui. Lui, il est lié juste au... au truc qu'il y a là-bas. En fait, si tu suis les tuyaux, franchement, ce temple... Ce temple, il est... Franchement, ça va. Franchement, ça va. Pourquoi tu ne ralentis pas le temps ? Écoute, c'est un des challenges de cette aventure. Vu que je connais très bien le jeu et que je l'ai fait déjà sur ma chaîne YouTube en aventure il y a des années. Là, je me suis mis un petit challenge et j'ai dit aux gens « Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse ? » Un truc histoire de pimenter ou quelque chose comme ça. Ils m'ont dit « Au pire, tu peux ne pas ralentir le temps. » Moi, je pensais au début que c'était franchement, c'était un peu donné. Et finalement, on se rend compte que ça aide énormément. Parce que, au final, au final, le temps passe archi vite. Alors, pour faire les quêtes annexes et tout, ça va. Mais par contre, pour les temples, il faut vraiment venir ici la première heure du... Link ! Mais là, ce n'est pas moi ! Ce n'est pas moi, putain ! Il me saoule ! Pourquoi dans ce jeu, à chaque fois, il trébuche ? Oh, c'est insupportable ! Arrête de trébucher ! Fais-moi des beaux sauts, quoi ! Après, pas ce qu'il y a de Lucien-Jean-Gelin. Ah, ce n'est pas les mêmes bails, hein ! Lucien-Jean-Gelin, c'est une certaine qualité, quand même. Pas ce qu'il y a, bon... Pas ce qu'il y a, quoi. On ne va pas se palucher sur les petits pains au lait de Pasquier, quoi. On ne va pas se le cacher. Et pourtant, j'ai mangé ma part de pains au lait, de pains au chocolat et de croissants Pasquier, hein ! Ça, je peux vous le dire, hein ! Oh, pire timing ! Ah non, mais de toute façon, je m'en fous ! Je voulais redescendre ! Donc, on est bon ! On est bon ! J'ai bouffé mes pains au lait de Pasquier, hein ! Ça, je peux vous l'assurer, hein ! Alors, cool, s'il te plaît ! Ah, de faire le con ! Je vais aller là ! Ah mais non, mais je suis con ! Bah si, j'aurais pu, non ! C'était penché de mon côté ! Lui, je ne peux pas ! Mais lui, il a... Ah, bah allez, oui, voilà ! Hop, hop, hop ! Pas plus haut que le bord ! Ah mais non, mais attendez, mais... Mais je connais ici, non ? Ah non, je ne connais pas ! Ah merde, j'ai passé en vitesse grand V... En vitesse grand V, un endroit que je ne connaissais pas, je crois ! Ah, quoi que si, je le connaissais, mais en fait, ça m'a juste amené dans un autre... D'accord, dans une autre réalité ! Hop ! C'est sûr qu'il y a une fée ici ! À la recherche de la fée ! Ah, peut-être vous ! Hop ! Mais venez ! Mais c'est quoi ces ennemis qui ne se trigger pas ? Mais venez ! Regardez-moi ! Je suis un ennemi ! Alors, c'est quoi les bails ici ? Là, je ne peux pas, là, je ne peux pas ! Il me faut un endroit où me poser ! Peut-être là-bas ! Ah ! Yes ! Monte ! Euh, je vais casser ça parce que... Mon petit doigt me dit que peut-être... Non, mais au moins, je serais fou de magie ! Euh, on va venir là, on va geler ça, ça va le bloquer, on va pouvoir passer... Après, on va le déjeler, peut-être... Enfin, bref, vous n'en faites pas ! Ah, putain, mais les poissons, ils ont repop ! Ou je ne les ai pas tués ! Euh, ah merde, j'aurais dû... J'aurais dû... Je l'ai ! Ah ! C'est top, 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 top ! Putain, je ne sais pas si j'aurai le temps ! Je ne sais pas si j'aurai le temps... Vite ! Ce n'est pas ça que je voulais faire ! J'espère que pendant la scène cinématique, ça ne me fait pas descendre ! Code promo Bibi, 10% Lucien Georges, là ! Oh, si je pouvais avoir des réducs... Je ne cracherais pas dessus ! Euh, je ne sais pas, je vais aller là... On va faire du parcours ! Ça passe plutôt bien, ça passe plutôt bien, mais... Mais, 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 je n'ai toujours pas maffé ! Et tant que je n'ai pas maffé... Eh bien, écoutez... On ne sert à quoi de venir, là ! Ah ! Je n'ai pas maffé, là ! Je suis chonchon ! Je suis chonchon ! Pourtant, je les avais tués, ces deux-là ! On est bien d'accord ! J'ai peur qu'ils soient à un endroit bide ! J'espère qu'ils soient à un endroit bide ! Bah, franchement, à part les poissons... Mais j'ai eu l'impression, quand même, de les avoir tués ! Ça m'est n'où, ça ? Ah oui, je connais bien cette salle ! Le problème, c'est que je n'y reviendrai pas, donc il faut... Oh ! Il y a tout qui s'est défait ! Bon, bah... Faisons comme ça ! Je viens de là-bas, hein ! Non ? Ah, peut-être pas ! Attends, je viens d'où ? Ah non, je viens de l'eau ! Donc là, il y a un truc là-bas, je n'avais pas vu ! Mais je ne peux pas y aller ! Si ! Comment je monte là-haut ? Il y a un autre truc de l'autre côté qui monte et qui descend ? Qu'est-ce qu'il monte et qui descend ? On dirait le début d'une salle blague ? Euh... Bah écoutez, il faut que je taffe un peu dans cette salle ! Peut-être que je ne les ai pas tous tués ! Peut-être qu'il y en avait d'autres que je n'ai pas vus ! Ah tiens, troisième ! Attendez, il y en a un quatrième, j'entends là, non ? Non ? J'ai l'impression d'entendre un ennemi ! Bah... Ah bah là ! Ah mais non, mais vous avez repop vous, non ? Mais viens ! Les ennemis qui fuient ! Insupportables ! Aucun honneur ! Aucune dignité ! Mais viens ! Putain ! Mais vois-moi ! Oh non mais il repop je crois ! Ouais clairement il repop je pense ! Ça ne sert à rien ! Heu... Des machins, des trucs, je vais regarder de l'eau ! Ah non mais ça doit être là-haut ! Mais attends, mais comment j'y vais là-haut ? S'il faut c'est pas du tout via cette salle ! Je suis en train de me prendre la tête pour rien ! Heu... Ou alors il y a peut-être un truc pour le grappin ! Ça c'est possible ! Donc on va refaire ce qu'on a fait ! On va attendre d'arriver en haut ! Hop ! On s'en fait pas mais c'est quand même la nuit du deuxième jour hein ! Tout va bien se passer ! Tout va bien se passer, ne vous en faites pas ! Ah mais si il y avait un truc là en plus ! Mais ça ne me sert pas à monter ! Oh comment je monte là-haut ! Non mais c'est sûr que c'est... C'est une autre pièce ! On le voit en plus ! On dirait qu'il y a un autre passage pour grimper ! Qu'est-ce qui est jaune et qu'il y a de sang ? Attends, il n'y a vraiment rien ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de truc ! Même avec le monocle ! Pourquoi on te ferait aller là ? Pourquoi on te dirait... Oh là c'est énorme ici et tout ! Je n'ai pas encore utilisé le monocle ! On ne sait jamais hein ! Vu qu'il nous a merdé déjà plus d'une fois le monocle ! Bah ! Elle est où cette fée ? Il y en a bien une hein ! Je ne suis pas fou ! Merde ! Mais comment je monte là-haut ? Mais je ne peux pas à la main comme ça ! Link ! Tu avais galéré sur 3DS aussi ! Oh non ! Mais sur 3DS j'avais le temps ralenti ! Alors que là non ! Elle ne peut pas monter plus haut cette plateforme ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va de la droite vers la gauche ! Non mais clairement il faut passer par un autre endroit ! Il faut passer par un autre endroit mais comment ? Tant pis ! Tant pis ! On va avancer ! Je préfère avoir à refaire les fées que d'avoir à... Bon remarque c'est un peu pareil ! Que d'avoir à refaire le temple ! Concrètement ! Ça change pas grand-chose ! On va faire ça ! Parce que là il y a... Ah ouais mine de rien euh... Il reste quand même encore quelques salles ! Donc let's go ! Techniquement j'ai la clé du boss ! J'ai déjà pas mal de choses ! C'est pas très grave ! On est bien avancé ! On va garder ça en tête ! Il reste encore un petit bout de la nuit du deuxième jour ! Enfin de la deuxième nuit ! Euh... Tchac 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 tchac... Euh... Ça il faut dégeler ! Ah ! Par contre il y a peut-être un truc dans l'eau ! Allez ! Non ! Putain ! Mais plonge ! Je veux pas que tu ailles en dessous ! Enfin que tu remontes ! Voilà là dedans là ! Ça c'est sûr ! Voilà ! Une bonne chose de faite ! C'est votre dixième ! Il en reste cinq ! Dont une dans la salle avant ! Donc techniquement on va dire quatre ! Est-ce qu'il m'en reste encore ou pas ici ? Il y a moyen c'est une grande salle ! Ouais ! C'est une grande salle ! Euh... let's go ! Flèche de feu ! Ne vous en faites pas ! Ça va bien se passer ! Branche ton cerveau Bibi ! Oh ! C'est... C'est... C'est vilain ça ! En vrai ça commence à être tendu ! Mais non ! Mais attendez les gens ! C'est pas tendu ça ! Tout va bien ! Tout va bien les amis ! Vous avez pas confiance ? Vous voulez qu'on fasse un... Un... Un pronostic en mode... Euh... Course du... Du goron ! Alors... Je suis ici ! On peut sauter là ! Bien sûr ! Je crois que là on peut... On peut monter ! Direct ! Zouche ! Ah ! Par contre ça... D'accord ! Ah mais ça va peut-être me permettre de sauter à gauche ! Si je fais... Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Ah bah non ! Non non ! Ça fait... Ça fait de la merde ! À quoi ça sert de faire ça ? Bah... Si je fais ça... Ah non ! Ça tombe direct ! Euh... Ah non ! Peut-être que je dois rester là ! Je laisse ça ! Ça va faire monter lui ! Lui qui... Qui descend plus... Plus difficilement ! Genre comme ça ! Ah bah non ! De là à là je peux pas sauter hein ! Moi je veux bien y croire mais euh... Mais non ! Et puis là de là à là... Attends mais... Oh ! Mais c'est pas vrai ! Bon c'est pas grave ! Oh non ! Je peux plus... Je peux plus remonter là ? Est-ce que je peux maroufler ? Non ! Oh ! Je suis obligé de le geler ! De le bramer au machin ! De le redégeler ! Oh ! Si vous vous ajoutez à cela ! Ah ! Ça va bien se passer ! Bien se passer ! Ne t'inquiète pas ! Est-ce que déjà il y avait... Il y avait un trou ? Non ! Il y a d'autres trous ou pas ? Non ! Toi tu donnes des flèches ! Toi tu donnes rien ! Euh... Beaux flèches de feu ! Pif paf pouf ! Ça fait piffer ça fait pouf ! Attends parce que j'ai pas été voir ça là ! Il y a un vase... Il y a un vase suspect ! Pourquoi il est là lui ? Oh non ! C'est que des flèches ! J'y ai cru ! Je me suis dit ah ! La petite fée là ! Euh... Bon ! Je l'ai pas ! Je l'ai pas ! Je l'ai pas ! Je l'ai pas sur le fait ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Zouche ! Zouche ! Là il y a un coffre ! Ah bah la fée elle est là ! Il faut que j'arrive à monter là-dessus ! Mais comment faire ? Euh... Ça c'est de la... Ah ! J'avais pas vu qu'il y avait ça ! Mais qu'il est con ! Ah mais non ! Mais attends ! Mais easy ! Easy win ! Oh ! J'avais pas vu ! Là pour le coup... C'est moi ! Aveugle ! Aveugle jusqu'au bout ! Je sais pas pourquoi j'ai... J'ai peut-être cru que c'était sur un... C'était pour un autre ! Merci la cocotte ! Vingt-quatre heures restantes ! On va faire le boss dans la panique ! On va le faire en mode... Ah ! Les six dernières minutes qui arrivent ! En vrai si euh... Si j'ai toutes les fées... Au moins sécuriser la grande fée ! Comme ça au moins on aura pas à se refaire tout ! Euh... Putain par contre si il va falloir... Retourner au moins jusqu'à la clé du bord... Ah non ! On va devoir tout refaire ! Tous les mécanismes d'eau ! Oh ! Oh non ! Il faut que j'y arrive ! Oh non ! Il faut que ça se fasse ! On a pas le droit à l'erreur ! Zouche ! Euh... Euh... Oh bah merde ! Maintenant que je vais avoir un... Je vais bailler chelou ! Je saurais pas par où passer ! C'est un trou ça ? Non c'est pas un trou ! Euh... Bah ! Ah peut-être Link Zora ! Peut-être Link Zora ! Lui il peut se tracter ! Et il est plus grand ! Oui ! Heureusement que j'ai pas bugué trop longtemps là-dessus là ! Alors tu tombes mais tranquille ! Merci ! Attention ! Hop ! On ne prend pas de risques ! C'est la panique à bord ! Pas de panique à bord bien sûr ! Est-ce que je vous ai une fois déçus ? Est-ce que je vous ai une fois laissés de côté ? Jamais ! L'heure tourne on entend le clocher ! Oui ! Les mecs essayent de me mettre la pression ! Bon au moins on a eu celle-là ! Maintenant on va re-falloir faire toute la manœuvre de gelée et de dégelée ! Vive les menus ! En plus je vais me faire attaquer ! Il veut... Il va me croquer le cul ! Gros cul ! Je fais... Voilà ! Ça dégage ! Je prends ta magie au passage ! Et donc ton âme ! Menu ! Rouge ! Zouche ! Zouche ! Oh mais comment c'est pas bien ! T'as déçu ! Les trois quarts du chat en faisant un first try à la course Goron ! C'est vrai ! En réussissant j'ai déçu ! Je l'avoue ! Il est vrai ! Ils ont perdu plein de rouskis ! Mais c'est pas grave ! Il y en a d'autres qui s'en sont mis plein les fouilles ! Et c'est ça la vie ! Putain par contre moi ce qui me fait peur ! C'est l'autre map là ! Bordel ! Ah il y avait un coffre ! Attends ! Mais il y a ce coffre là que je sais pas comment l'avoir ! Comment on monte ? Et il y avait un coffre sur la droite ? Ou ça qu'il y avait un coffre ? Tu as fumé ! Mais vous fumez monsieur ! Ici je suis déjà venu ! J'ai rien ! Ça me sert à rien de repasser par là ! Attends ! A quoi elle a servi cette salle ? Ah si elle a servi à ce que... Bah non ! On a activé un truc en haut là-haut ? Ouais si je pense ! Donc ça servait à faire ça ! Ok ! Bon bah finalement je vais retourner là-bas ! Vite ! Vite ! C'est bon ! Non non mais là il y a un truc hein ! Déjà on me dit qu'il y a un coffre alors que je l'ai pas vu ! Donc ça ça me fait chier ! C'est bien ça hein ! On me dit qu'il y a un coffre là-dedans ! Oui ! Il y a un coffre là-bas ! On finit monsieur ! Un coffre là ? Ça c'est une plate-forme ! Attendez j'ai eu l'impression de voir une... Attendez c'est quoi ça ? Il y a une torche ou je sais pas quoi ? Attendez ! Attendez ! Ah bah là je la vois plus ! Est-ce qu'il y a pas un peu du monocle là ? Hein ? Peut-être ! Peut-être ! Peut-être ! Attendez je vais vous vous ghost ! Ah si bah clairement ! On l'entend en plus ! On l'entend si fort ! Et je l'ai pas... Je l'ai pas... Je l'ai pas tilté ! Ah avec le zon on peut utiliser le monocle ! Bah non ! Quoique ! Putain mais il y a les pâles ! En dessous il y a quelque chose ! En dessous de ça ! Est-ce que je le vois toujours là ? Oui ! Euh... Ok ! Parce que là s'il faut il y a deux... Il y a deux fées dans ce merdier ! Alors est-ce qu'il faut que je gèle et que je dégèle derrière ? En étant là-bas ! Mais qu'est-ce que ça va faire ? C'est une bonne question ! Là je gèle ça ! Je gèle ça au plus haut ! Lui il s'arrête là ! Lui il me permet d'aller sur le verre ! Mais il me permet pas d'aller là ! Là je peux pas ! Je peux pas là ! Il me paraît curieux ! J'ai pas sauté ! Franchement ce serait presque ! Mais j'y crois pas ! J'ai stressé ! J'ai rebroussé chemin ! J'ai rebroussé chemin ! Euh... Mais attends ici il y a un truc qui brûle là ! Ou alors c'est un coffre invisible à la con qui est là ! Et en l'entend ça brûle ! Mais c'était plus dans ce sens là ! En mode là ! Ah là putain ! Ah ouais ! Mais voilà le truc ! Ne vous en faites pas ! Oh putain ! Mais Link prend ton putain de truc ! Ça m'a fait peur ! J'ai cru que j'allais tomber ! Hop ! Ok ! Oh la vache ! Donc il reste bien celle là ! Mais alors celle là ! Je suis dans le cul de la vache ! On y voit ! Que dalle ! Je sais vraiment pas ce qu'il faut que je foute avec cette... Avec celle là ! Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dégeler ! Remonter ! Re-re-geler ! Parce que bah je vois que ça va faire ! Pour l'instant ! Zouche ! Zouche ! Zouche ! C'est quand même curieux ! Attends ! Comment j'ai accès à ça ? Ou... J'ai pas accès de la salle d'avant ! Parce que avant... C'est ce... Cette canalisation qui est au ras du sol ! Ça va pas m'amener tout là-haut ! Ce serait bizarre ! Donc attendez ! J'essaie de comprendre... Qu'est-ce qu'il pourrait faire que... Y'a rien qui me permet de... De me mettre au niveau de ça ! Les pâles... On s'en fout un petit peu ! Ça va rien m'arranger ! Putain ! Est-ce que je tente de runner ? Parce que je vois que ça hein ! Parce que celle là elle va juste faire de gauche à droite ! Ce qui sert à rien ! Parce que c'est beaucoup trop haut ! Euh... Tout ce qui est là-bas... Bah c'est beaucoup trop loin ! Je peux rien en foutre ! Putain je vais tenter de sauter ! Si c'est pas le saut moi je sais plus hein ! Link t'évites de me faire une crampe au mollet ? Pfff... Même pas euh... Bon au moins je suis pas tombé ! On voit le coffre d'ici ! Oh ! Tu es con putain ! Tout va bien se passer ! Ne vous en faites pas ça va bien se passer ! Je sais pas pourquoi tout d'un coup je me suis dit... Si je grimpe là-dessus mais je voyais vraiment pas ce que ça allait faire ! Mais si ! Ça permet juste de voir le coffre abruti ! Euh... Ok très bien ! Bah voilà ça c'est fait ! Ah par contre je peux pas revenir en arrière ! Je suis obligé de me retaper vite fait la petite salle là ! Parce que sinon je suis à contre-courant ! Hmm... Il est déjà midi du dernier jour ! Oh là ça devient chaud ! Ça devient chaud ! Non ça sert à rien ça va tomber trop vite ! Vite flèche de feu ! Alors... Si vous ajoutez à cela la panique ! Non plus il va me taper lui ! Vite ! Non j'ai raté ! Dégage ! Il a trouvé ! Oh la vache ! Putain ça fait 3 jours que je suis dans ce temple ! Mais arrête ! Même le goron on a pas fait ça ! Je crois qu'on a battu le boss dans la nuit du deuxième ! Et pourtant c'est pas faute d'avoir galéré ! Alors que là j'ai quand même moins galéré ! Et là bizarrement c'est plus l'effet qui me mettent dans la sauce ! Euh ça c'est bon ! Les deux sont bons ! Je crois que je peux m'évacuer par là ! Voilà ! Tirage de toilette ! Et 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 ? Qu'est-ce que ça fait ça ? J'en ai un... Non non mais ça... Attends ! Qu'est-ce que j'ai pas vu ? Là dedans il y a la salle du boss ! Très bien si tu veux ! Mais il me manque plus que ça ! Putain mais j'ai... Il me manque deux fées ! Est-ce que les deux fées sont dans ce truc du boss là ? Là je suis dans cette salle centrale ! On me dit qu'en gros... Cette... Cette pièce là ? J'y ai déjà été ou pas là dedans ? Je sais plus ! J'ai peur de retourner dans un truc où j'ai déjà été ! J'ai peur de faire une grosse connerie en faisant ça et de perdre beaucoup de temps ! Mais j'ai envie d'y aller ! Pour la pospérité ! Non ! Non ! Mais attendez je suis où ? Je passe par là ! Ah non ! C'était pas par là ! Mais j'ai toujours pas la boussole ! Si ? Non ! Je suis revenu là dedans ! Comme ça on va bien perdre 3 heures sur la journée là ! Gratuit ! C'est pour moi ! Voilà c'est cadeau ! Je sais que vous adorez ! Ha 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 ! Oh merde ! Donc il faut pas que je prenne l'avant le plus en bas de la connerie là ! Sinon faut regarder le chat un peu mais... C'est ça le challenge ! Si je passais ma vie à vous lire ! Ce serait trop facile ! Allez vas-y je... Saut de l'ange ! On va essayer de... On va essayer de faire ça bien ! Tchac ! Pouf ! Flèche de feu ! Hop hop ! Comme un PGM ! Moi j'y crois encore ! Je sais pas si vous vous y croyez mais moi j'y crois ! Et le principal c'est que moi je me crois ! Allez ! Paf ! Et j'espère juste vraiment que les deux dernières fées sont dans la dernière salle ! Parce que sinon... Ça va être un concept ! Va falloir que je retrouve la pièce où je les ai pas eues ! Et là on... Tant pis pour le temple hein ! On fera que les fées hein ! Euh... Alors attends ! Attends ! Ici je m'en fous ! Il faut juste que je revienne dans la salle principale ! Donc qui est... Par là ! Comme on a fait tout à l'heure ! Et 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 ! Donc je sors de par là ! Ça je rentre pas là dedans ! Je rentre là dedans par contre ! Ah ! C'était tout au fond ! C'était tout au fond ! J'y arrive ! Je l'avais pas vu en fait ! Sinon je me serais plutôt orienté vers lui ! J'avais un doute sur le... Lequel j'avais déjà été ou pas ! Oui ça ça me parle ! Ça c'est la dernière salle ! C'est la salle... Enfin je sais pas si c'est exactement la dernière ! Mais c'est une salle où euh... Yes ok ! Alors vite ! Fais 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 ! Ah ! Il y a la lune qui fait parler d'elle là ! Ah ! Fais ici ! Euh... Par contre ça c'est... C'est un truc à courant ça ! Non ? Oh ! C'est un truc à courant ça je pense ! Ok ! Bon ça c'est pété toujours ! Même si... Non mais non ! J'ai pas demandé ça ! J'ai demandé les points ! Mais j'ai pas demandé ça ! Mais qu'est-ce que tu me fous ? Je... Je fais qu'un clic ! Je... Je laisse pas maintenu ! Là il y en a une ! Bon allez on va monter ! Je sais plus c'est quoi cette salle mais... Si tu veux bien monter Link s'il te plaît ! Non ! Arrête de perdre du temps bêtement là ! Ah ! Et la deuxième elle est là ! C'est bon on a tout ! On a la totale ! On a les deux fées ! On est ok ! Tout va bien se passer ! Regardez moi ça ! Là on va faire ça ! Ça va faire le jet pour avoir accès au boss je crois ! Ou un truc comme ça ! Par contre attendez ! Il faut que je décoche la fée qui est en dessous ! Oh ! Oh ce col caca au cul là qu'il a le... Miko quand il descend un truc ! Ouh ! Ça serre les fesses hein ! Hop ! J'espère que je suis encore à pied ! Ouais voilà ! Flèche de feu c'est pas grave c'est pour moi c'est gratuit ! Hop ! Masque des fées ! Hé ! Ah si ! J'espère que l'autre... Est-ce que l'autre va venir ? Oh ! J'ai l'impression qu'elle veut pas venir ! Non ! Je tombe en plus comme une ch... Ah si c'est bon ! On a tout ! On a tout ! Elle est où la grande fée ? Je sais plus ! Je sais plus où est la grande fée ! Ça ça va être une autre histoire ! On est bientôt ! C'est bon ! C'est bon ! Après c'est le boss ! C'est le boss ! Tout va bien ! Un peu doux ! J'ai confiance Bibi ! J'ai confiance Bibi ! J'ai foi en ton skill ! Ah ! Eh bien merci ! Euh... Ça c'est bon ! J'ai plus besoin de me prendre la tête ! On a tout ! On a les fées ! On a les machins ! Go full boss ! Avec quoi on le bute ? Euh... Avec des flèches ! Avec du Zora ! Qu'est-ce que je peux prendre d'autre que le masque des fées qui ne me sert à rien ! Bon rien ! C'est vraiment un boss soit full Zora soit full flèches ! Donc euh... A la limite ! Est-ce qu'il y a des petits vases sur les côtés ? Non ? Des mères de toit ? Très bien ! Cassage de chevilles en préparation ! Oh la la ! Avec la... Avec la légèreté d'une plume ! La... Le fluffy d'un nuage ! Pensez qu'il va rager sur le boss comme sur la version 3DS ? Jamais de la vie ! Regardez ce calme olympien ! L'atterrissage ! Alors que tu sautes de 3 mètres de haut, tu te pètes un... Tu te pètes un demi-cœur ! Et là Link il te fait un plongeon de 40 mètres ! Non ça va euh... Il suffit de bien poser euh... La pointe des pieds avant ! Et puis euh... Et puis c'est bon ! Lui il s'appelle Gyorg je crois ! On dirait une marque de... De yaourts bio mais... Gyorg ! Le nuage de lait ! Masque du Léviathan Gargandus ! Oh ! Alors flèche ! Paf pouf ! Et là... Et là il est pas content ! Il est chonchon ! Il est chonchon ! Et je crois qu'il faut aller après avec le Zora ! Et on va lui faire... Voilà ! Alors par contre ce qui est con... C'est que tu peux lui faire la... L'électricité quand euh... Quand il est euh... Avachi là par terre ! Jamais de la vie ! Tu m'as eu ! Tu regardais complètement pas dans ma direction ! Oh les deux cœurs de l'enfer ! Vas-y remonte ! Ah ! Remonte ! Remonte ! Merci ! Oh la vache ! Combat de camion Ben ! Pardon ! Mais pardon ! Ah d'accord c'est la tête ! Vite ! Vite ! Vite ! Oh oui ! Oh oui ! Replonge une troisième fois ! Quand tu veux ! Derrière toi du cul ! Est-ce que ça... Ça le touche quand même alors ? Si je vise la tête ou pas ? J'ai pas l'impression hein ! A pas prendre de risques ! A faire ça propre ! Yeah ! Oh ça c'était bien propre ça ! Ça c'était du skill ! Allez vas-y reviens ! Hop là ! Vaut mieux se transformer en Zora avant ! T'es quand même beaucoup plus rapide en l'eau ! Hop là ! Regardez moi ça ! Ah putain je croyais qu'il m'avait gobé ! Je me suis dit mais non ! Ah ces petites chiasse ! Alors faudra m'expliquer comment ça naît ça aussi hein ! Dans la bouche mais... Oh mais t'es vraiment un connard ! Heheheh ! Alors je sais qu'eux ils donnent full cœur ! Les p'tites merdes ! C'est plus à ça qu'ils servent plutôt que d'ennemies ! Putain il m'a baisé la moitié de ma vie en peu de temps ! Il est où là ? Elles sont où les Bubules ! Là ! Ah vite il va cogner ! Non ! Ah le bordel ! Le JumpScare presque ! Et non j'ai mis mon masque d'effet Je l'ai entendu Hop là un beau petit plongeon On run On a mis René Mais bah oui mais c'est pas ma faute aussi si tu prends un vieux 8 après Oh Si vous ajoutez à cela Le bruit Oh mais t'es sérieux mais c'est inesquivable C'est inesquivable sa merde aussi Mais dégage Oh oui caméra Allez monte Ah on est pas bien là Franchement ouais on prend plaisir Merde je pensais pas l'avoir eu Non Bordel de chiasse Non c'est dans l'autre sens Oui Et zéro rage Mais les gens vous aviez oublié Que j'avais une fée Tout allait bien Par contre 7h le soir Il va pas falloir Il va pas falloir Zéro rage Une insulte Je disais ça avec humour Que j'avais pas ragé Parce que je Il y a eu quelques envolées quand même Quelques envolées lyriques je dirais même Vous avez obtenu un coeur le 11ème Regardez comme il est content Avec son petit sourire circonspect Ah Les restes de Gyorg Un reste de fromage blanc Vous venez de libérer l'esprit innocent Que ce masque maléfique avait enfermé Dans le corps de Gyorg le nébuleux On dirait vraiment des noms de boss dans Dark Souls Gyorg le nébuleux Ne ressemble tellement à rien celui de la version 3DS Ah ouais putain mais je me souviens de rien Allez Troisième géant Libéré Eh écoutez Vous pouvez nous aider Si vous ne faites rien Quelque chose de terrible va se produire Vous êtes certainement les seuls A pouvoir faire quelque chose C'était ce que Tael essayait de me dire en fait Aider notre ami Ah je comprends Il faut sauver le dernier de ces géants Vous devez nous promettre ceci Vous devez nous aider Ok Ah maintenant je peux continuer mon long repos moi aussi J'impliais aux lois des temps anciens qui disaient Une sieste vaut deux siècles Je suis encore condamné à rester spectateur depuis mon profond sommeil Mais le mal qui entre cette terre n'a pas encore disparu Gérard Je vais profiter de la voix de Lulu encore un peu et je m'en irai Les dieux peuvent bien m'accorder ça Alors Comment te dire que le temps presse C'est par où ? C'est par où ? Alors sortons d'ici Finalement Ça me parle Je crois que c'est à l'extérieur C'est Lulu ça là-bas ? Oh il est en train de chanter Il répète Attendez moi Je suis Miko Regardez J'ai la guitare Faites pas attention à la transformation Miko tu es revenu sain et sauf C'est magnifique Hagrid c'est magnifique J'ai été drôlement surprise quand ma voix a changé Cet îlot isolé en tortue Mais cette chanson que tu m'as joué Ma mère me l'a joué souvent Cela fait du bien Enfin non cela fait bien longtemps Ces oeufs sont là pour me le rappeler Cette chanson remonte à mon enfance C'est pour ça que je l'avais oublié Je t'ai fait subir d'atroces épreuves Miko Mais je me sens mieux maintenant Le concert en ville est pour très bientôt Commençons la répète Ah Eh bien Écoutez Il me restait que 10 minutes Mais j'ai bien le temps pour faire une répète 1, 2, 3 Oh là là En avant première La lune va s'écraser Osef On se fait Un dernier bœuf Mais regardez moi ça là On est pas mal Avec lui qui ressemble à rien là Avec sa bouche de cul Et comme on dit C'est yolo On ne vit qu'une fois Donc écoute la lune s'écrase C'est pas grave Nous on fait un bœuf Et on kiffe Alors c'est bien Est-ce que j'ai bien répété ? Savoir chanter est une chose merveilleuse après tout Oui Qu'est-ce que vous me dites vous les autres ? Oh Eh Miko La chanson qu'Evan a écrite Ressemble à celle qu'on a jouée Pendant notre session Ah bah oui Ah oui c'est vrai Que résultat Il s'est attribué tout le crédit Toujours ce con Pourquoi je peux pas te parler ? Oh là là Des fois Parler c'est vraiment À des endroits très précis Je suis content d'avoir fini cette chanson Attends pour le concert Et t'as su Ré Miko Et sans aucun entraînement T'es vraiment hyper doué sa mère Et avec ça nous sommes tous fin prêts J'ai vraiment hâte Et malheureusement Ils sont en train de répéter Sans savoir que dans quelques minutes Bah ils vont tous être détruits Par une lune géante Qui va s'écraser quoi Et ça c'est un peu triste T'as pas le temps sort Mais tout va bien se passer Ne vous en faites pas Être maman aussi Mais visiblement On a pas le même sens Le même ordre des priorités Ouais non maman c'est après Là déjà tu vois Les enfants viennent de naître Mais il y a le concert Donc bon bah Tant pis Ils resteront un peu dans l'aquarium quoi Je crois c'est C'est genre par là non ? Alors attends Il faut peut-être que Je fasse une masterclass Ici Ok Non Comment est-ce que Je peux monter là dessus moi Oh Mais lâchez moi la grappe Je veux monter Ah peut-être En faisant comme ça D'accord Il faut déjà que je fasse Oh T'es sérieux Mais je veux Je veux grimper sur vos merdes Merci Je crois que le Zora peut sauter Il n'y a pas Ah bon Non Il va vouloir plonger A chaque saut Au moins Link Il est un peu plus Il est un peu plus réglo Là dessus Je sais plus ce qu'il y a Derrière ce caillou Mais c'est pas très grave Je pense que c'est là-bas Clac 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 Clouc Ouais c'est ça je pense C'est ça C'est peut-être Les fées qui sont Les plus éloignées De De l'entrée du temple Mine de rien Putain je vais me faire chier Avec les corbeaux Je le sens C'est pas par là Mais si c'est par là Regardez J'ai un doute S'il faut c'est pas par là Moi j'y crois Allez let's go Oh bah si c'est ça Attendez Vous allez pas me faire croire Que c'est pas ça Regardez Regardez le pro Qui est-ce qui a fini Majora's Mask Une bonne dizaine de fois Putain mais par contre Les bombes Et là Fontaine des fées Tout bonnement Alors On est quand même Dans la dernière heure C'était quand même Un pari audacieux Putain je pensais pas Ça me fait un peu peur Pour le quatrième temple Et on peut se rincer l'oeil Avant la fin du stream Ça c'est bon ça La photo de la Gérudo Tu l'as donnée J'ai un doute Si si je l'ai donnée On a eu l'hippocampe Qui nous a servi strictement à rien Bonjour Courageux petit aventurier Je suis la grande fée du courage Merci mille fois Pour avoir rendu à mon corps Brisé sa forme normale Je t'offre ma force En guise de remerciement Je crois que c'est l'endurance Ah je vais devenir péter Ouais c'est ça C'est l'endurance Oh les gars Le game over Ne peut plus arriver Je vous le dis Comme ça Comme ça Le game over Ne peut plus arriver Dégats divisés par deux En fait moi je me dis Que ces trucs là Ce serait peut-être mieux Que ce soit une option Genre tu peux le faire quand même Et on te l'offre Mais genre que tu puisses Dire oui ou non quoi Parce que là Là le jeu va devenir D'une simplicité J'ai l'épée qui fait le plus de dégâts Enfin presque J'ai les cœurs Les dégâts divisés par deux Reviens lorsque tu seras Accablé de fatigue Alors oui Mais si je manque de cœur Je vais pas m'amuser à revenir là Tu m'en veux pas Je pense qu'il y a d'autres moyens De trouver des cœurs Et voilà les amis Il est 11h du dernier jour Putain Et il m'aura La vache Il m'aura fallu De 8h du matin Premier jour Non 6h Du matin Premier jour Jusqu'à 11h du dernier Pour boucler la boucle La vache C'était quand même Une entreprise Et le Link Il fait au revoir Avec sa main J'avoue Genre Salut copine Le game over Avec le fail du temps Peut-être Mais voyons Pour qui me prenez-vous Le quatrième J'avais dû le recommencer Sur la deuxième tentative J'ai eu le décompte Des dernières minutes Pendant le boss Je suis encore traumatisé Ah Donc peut-être que Peut-être que Ça a chié des bulles carrées Pour le quatrième temple Il est long en plus Il est long Faut pas trop se bider Il y a les fées Putain attends C'est où la grande fée D'ailleurs là-dedans C'est pas dans le temple C'est pas avant Dans la forteresse Je crois pas Attends c'est une bonne question Je vois plus Où se trouve l'effet Ah si c'est peut-être Juste genre derrière la maison C'est peut-être Derrière la maison Salut Eh ben dis donc Bah tiens J'ai pas pris les rubis Tant qu'à faire On va aller les chercher Dans les six dernières minutes Hein Eh Il faut penser A la thune C'est important Pour la prospérité Ah tiens C'est très bien En plus Je vais aller Prendre celle-là Ah On va être dans Avec la bonne musique Et tout Essaye le chant des géants Ah vous voulez que je fasse Ce que j'aimais bien faire avant C'est-à-dire Les appeler Même si je savais Que j'avais pas le bon nombre Juste parce que j'aime bien la scène Oh je pense qu'on Attendra La fin fin Pour le faire Comme ça on aura vraiment On aura On aura toute l'ambition De terminer le jeu avec D'avoir les quatre géants Qui apparaissent Et ce sera beau Euh Sans rubis Ah bah merde J'en ai déjà trop On va les déposer On va revenir On va choper les deux cents Si j'ai le temps Parce que mine de rien Six minutes C'est quand même C'est quand même assez court Hop hop Let's go Oui pas Faire ta save Switch Avant la save du jeu Pour éviter le bug Bah j'ai C'est quand même bizarre Parce que J'ai entendu personne En parler J'ai jamais vu un truc Entêté Ou des gens Ou des gens Me dire Ça a bugué Ou je sais pas quoi C'est branlant Donc ouais Je suis assez étonné D'entendre ce bug Parce que bon bah Moi ça s'est jamais vérifié En tout cas Mais effectivement Je vais quand même Sauvegarder Via la sauvegarde switch Et après Sauvegarder via le jeu Dans le doute Je préfère faire ça Comme ça au moins Tier list OST Majora's Mask C'est cette musique top 1 Oh bah franchement J'aime pas faire des top list Sur des trucs Zelda Parce que Y'a tellement de nuances Et tout Mais c'est vrai Que celle là Elle serait top 3 En tout cas Très clairement C'est pas juste La musique qui est bien C'est juste que En plus elle colle Parfaitement A la scène Qu'elle dépeint Et à l'ambiance Qu'elle doit transmettre A ce moment là Du jeu C'est pas juste Une bonne musique C'est une bonne musique Qui accompagne le moment Et ça Ça les amis C'est Du pro gamer C'est Koji Kondo Pro gamer Alors je dis Koji Kondo Mais Il me semble que Toru Minigichi A aussi travaillé Sur cette OST Donc je peux pas Affirmer Que c'est Koji Kondo Qui a composé Celle là Il me semble bien Qu'il y a Toru Minigichi Qui s'est occupé Après d'autres OST De Zelda Avec d'autres compères Alors que Le Koji Kondo Il faisait les OST Tout seul Il s'en battait les couilles Lui Il faisait toute l'OST Bam Tout seul comme un grand Après Dans les autres Zelda Il y a toujours eu Entre guillemets Deux Trois compositeurs Bon ça devrait le faire On devrait aller pouvoir Chercher l'autre L'autre centaine de rubis C'est la musique Et son background Oui voilà c'est ça Son background Cette musique a une histoire Ah bah oui Toujours faux Cinq Quatre Trois Un Deux La chose Que je sais C'est que les OST Zelda sur IB Ça vaut cher On sent la Oh On sent la fan Qui a voulu Qui a voulu Se payer des petites OST Pour la collecte Et qui s'est dit Ouf On va plutôt S'acheter un bloc Lego Un bloc Pour un interrogation Ce sera pas mal Le lapin Ah oui putain Le lapin C'était vraiment la bonne idée Quand je l'ai eu Je me suis Oh Je l'utilisais tout le temps Et tout Et au final Je l'utilise jamais quoi Ah parce que là De rien ça passe Donc attendez Bon alors tant pis Si je dois m'asseoir Sur 200 rubis Je m'assois sur 200 rubis Plutôt que le game over Bien sûr Mais bon Si je peux éviter Et me mettre le petit lapin Pour effectivement Aller beaucoup plus vite On va pas cracher dessus J'ai l'OST de Winnie Waker En double CD Ah si attendez Je crois que j'ai eu Je crois que j'ai eu L'O J'ai eu l'OST De Majora's Mask Je crois Genre que j'avais acheté A la Japan Expo Alors est-ce que c'était Un truc officiel Ou un truc un peu Soum-soum C'est du craqué Mais ça ressemble A de l'officiel Ça on ne le saura jamais Mais je crois bien Avoir eu une OST Peut-être même Au Karen of Time Mais je me souviens surtout De celle de Majora's Mask Mais je sais pas Ce que j'en ai fait par contre Parce que ça fait bien longtemps Que je l'ai pas vu Donc je sais pas Si dans un élan de folie Je l'ai jeté ou pas L'OST De l'Okarina of Time 98 avec l'Okarina en métal 500€ sur Ebay Tout va bien Oh et encore Ça aurait pu être pire C'est vraiment Des fois il y a des choses Avec l'âge Et la rareté De l'objet Ça prend des proportions Vraiment Ah bah j'ai envie de dire Abusives Parce que franchement Ça ne vaut pas ce prix là C'est juste la spéculation Le fait qu'il y en ait peu Le fait que Beaucoup de gens Le recherchent Mais que bah Voilà il y en a quasiment pas 2529 Donc on va finir A 2729 Ça monte Ça monte Eh bien écoutez Messieurs dames Voilà J'ai envie de dire On va vivre Les 2 minutes 25 Qui nous restent Allez avec qui On va le vivre Avec le facteur Allez on va le vivre Avec le facteur Il est juste là Le pauvre il est déprimé Il a pas le droit de partir Parce que bah Il a pas reçu l'ordre Il a pas reçu la missive 500€ l'OST Ça va T'as fumé Mais vous fumez monsieur Non je dis que Ça aurait pu être plus cher Parce que voilà Là il y a grosse ambiance Là on est bien Là on chill avec son pote Tiens je vais monter sur ton lit Voilà Je vais souiller tes draps Et je marche sur ta lettre Putain la caméra s'il vous plaît Je dis que Des fois il y a des objets de collection Comme ça Qui peuvent vraiment partir A plusieurs milliers d'euros Juste parce que le marché a dit Que tu pouvais 500€ bien sûr que c'est C'est beaucoup trop cher Pour un CD Un Ocarina en métal quoi Mais bon Avec le fait qu'il y en est sûrement Très peu Et que ça date de ouf Et tout Ça aurait pu être plus haut Je pense Ça vaut de l'or maintenant Vu que Nintendo a retiré Les musiques sur Youtube Ouais Nintendo Et les OST de jeu C'est un peu compliqué J'ai mes pieds qui traversent le drap C'est moi où son lit est monoplace Et monoplace Et rouge sur 3DS Ah peut-être Là en tout cas Il y a un bon lit king size Il se met bien quand même Le petit facteur Ça doit bien payer Demain c'est quelle heure BB Bah écoute je pense Qu'on va rester sur la même heure Je pense qu'on va faire ça en soirée Ce sera peut-être plus simple pour moi Parce que le matin à chaque fois J'ai besoin de me reposer De faire une nuit quand même Puis l'après-midi généralement Je comate Parce que c'est un peu compliqué aussi Faut peut-être que je prenne l'Ocarina Là c'est le moment Où vous allez stresser du cul Alors attendez Si je fais ZL et A Ça marche Donc on peut essayer D'aller loin Parce que je vais pas le faire au stick Je vais le faire à la touche Normalement ça devrait le faire Parce que vous faites le décompte avec moi Save avant Allez C'est pour la bonne heure Et bonne année 1 0 Paf 0.22 Ne pas se planter Je pense qu'il n'y a plus de la dernière touche Allez c'est bon les amis Je vous réveille un petit peu Et là c'est le drame Et là je me bide Ça sort de l'Ocarina Et là j'ai pas le temps de respammer 0.22 Paf 0.22 C'est un nouveau record Il rigole mais il a failli le bouclier Skyward Sword Oh tout de suite C'était pas un fail J'avais envie de me faire un petit boss rush Et de rien gagner Si j'ai eu 2000 rubis quand même J'ai failli faire une crise cardiaque 0.22 Petit joueur Dixit avec la lune Ecoute la prochaine fois on essaiera de faire mieux Oh non franchement je peux pas Parce que avec la fluidité du jeu Ça aurait été un 60 images par seconde On aurait pu être beaucoup plus précis Mais là Un espèce de 20 images par seconde Pas fluide et tout Où je pense que j'irais pas tenter moi Parce que là sinon Sinon ça va pas le faire Le chemin le plus rapide pour aller au canyon Et par la porte Est Merci Alors Ne vous en faites pas regarder Petite sauvegarde Petite sauvegarde du bourg clocher Voilà Et petite sauvegarde derrière Mais moi qui ne m'a jamais bidé Donc j'ai confiance En ce hibou Ce hibou est gentil Oui Et bien voilà Et bien c'était un stream bien dense Alors on a fait Quasiment voire zéro à côté Bah tout simplement Parce que voilà Le planning était tellement chargé Entre découvrir les auras Le masque de Miko Les gérudeaux Le puit de pierre Les oeufs Le machin Puis après Partir sur le temple Vu que je sais pas pourquoi Je voulais vraiment faire un temple Un temple dans cette partie Dans la prochaine Dans la prochaine Dans la prochaine Ah Il y a peut-être moyen Qu'il n'y ait pas de temple Parce que qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que je peux faire Dans la prochaine On peut se faire un petit peu de Un petit peu de à côté Bah avec les Les castors Avec Les La quête de Gorman Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Chez les auras Il y a Si il y a toujours le mini-jeu là Que je sais pas Je sais pas comment y aller Faudrait peut-être que j'y retourne Qu'est-ce qu'il y a d'autre Puis il y a aussi Il y a aussi autre chose là-dedans Dans la baie Il y a Mais je crois qu'il faut aussi des Des haricots Donc il va falloir que j'aille prendre des haricots Le truc c'est sur des plateformes là Montées avec le grappin et tout Pour aller chercher je crois un quart de coeur Ensuite Bah faut qu'on aille chercher le masque de pierre Le masque Gorman Je l'ai dit Oh si ça Non finalement on a peut-être pas tant d'eux à côté A faire que ça Il y a aussi la La maison des sculptures là par contre Ah oui mais il y a une énigme là-dedans Alors on peut la maroufler Mais faut avoir beaucoup de flèches Et sinon il faut avoir le masque du capitaine Le fameux Donc On la fera peut-être après Même si c'est con d'obtenir la bourse A la toute fin du jeu Quand ça sert plus à grand chose Mais bon C'est pas comme si elle servait à grand chose De toute façon Vive les quêtes annexes Sauf les castors Ah bah ouais mais malheureusement Mais là j'ai confiance Parce que je me dis C'est la C'est la C'est la La bonne nage C'est la nage de qualité donc Je dis pas que je vais tout first try Mais ça devrait quand même bien se passer Tu peux faire le bateau des pirates Mais faut rebattre le boss Le bateau des pirates Qu'est-ce que ça faisait le bateau des pirates L'épouvantail de la falaise Ah il faut l'épouvantail Ah putain bah vous vous faites bien de me le dire Parce que moi je serais juste parti avec des haricots Et mon sang-froid quoi Et mon grappin Donc s'il faut qu'on fasse Qu'on fasse le L'épouvantail pour pouvoir l'appeler Faudra que j'y pense Ou que vous m'y fassiez repenser Ce 3DS t'avais un peu piffé Pour la maison des sculptures là Ouais bah tu peux en fait Suffit de Tu regardes le pattern Ah si c'est le rouge en premier Bon bah tu fais le rouge Après tu cherches le deuxième Tu cherches le troisième Jusqu'à ce que Le jeu te dise c'est bon Mais bon après Si tu veux le faire officiellement Il faut déjà passer par la vallée d'Ikana Alors que t'avais le masque Ah bon ? Oh bah pourtant je sais Qu'il faut mettre ce masque là Pour parler au Pas au sculpture là Au sac d'os Pour qu'il te dise Bah le verre est troisième Ou je sais pas quoi Il te sorte un truc un peu cryptique Faut la barque à marée haute C'est quoi ça ? C'est un truc de marin ça ? J'arrive un peu tard Je pense que le stream est bientôt fini Docteur Nintendo Effectivement On pourrait croire éventuellement On pourrait croire éventuellement que je le commence Parce que je suis sur l'écran de sélection Mais non non On vient juste d'y arriver On vient juste de terminer Mais tu peux nous donner du soutien bien sûr Non bah écoutez Merci d'avoir participé à ce stream Merci d'être aussi nombreux Je sens que Zelda ça a toujours son petit effet Demain un autre stream Donc normalement vers 20h30 Toujours pareil Je vous confirmerai ça sur Twitter et Instagram Où on va faire Alors ce sera du chill blabla Il n'y aura pas de jeu normalement Mais on va faire des tier listes de trucs rigolos Juste pour Voilà pour confronter un peu nos goûts et nos idées Ça peut être rigolo Et puis voilà quoi Tout simplement Ça fera un petit live chill On en avait déjà fait un en début de semaine Pour finir le bloc Lego Après on a enchaîné sur deux jeux je crois Qu'est-ce que j'ai fait jeudi Je me souviens plus Ah bah si Mario Kart Enfin vendredi Mario Kart Donc voilà Tier list des religions Non pas vraiment Pas celui-là Bah sinon je les mettrais tous en Ne connais pas Et je mettrais A.T. Ouais en S Donc voilà Je vous fais des bisous Merci encore A demain soir pour le prochain stream Et puis d'ici là Bah portez-vous bien Passez une bonne nuit Prenez un bon petit déj demain matin Bon mon petit déj Il risque d'être vers 11h du matin Un truc comme ça Bon Écoutez hein On a besoin du repos qu'on mérite Des bisous Merci Bonne nuit Et à plus Dans le bus So So Sous-titrage ST' 501